Puis dans le chapitre 4, je vous invite à me suivre sur « Sommes-nous vraiment au carrefour des intelligences économiques, humaines, plus ou moins artificielles ? » Dans le paragraphe 4.1, nous allons essayer de comprendre quel est le dynamisme des acteurs sur cette planète au regard de l'adoption et de la transposition de toutes ces nouvelles technologies. Qui sont les plus actifs ? Qui sont les moins actifs ? Ou je dirais même, qui sont les influenceurs potentiellement majeurs qui vont conditionner, pousser l'adoption de cette technologie par les autres continents ? Qui pourrait prendre de l'avance ? Qui pourrait prendre du retard ? Dans ceci, nous verrons par exemple en 4.1.1, quelle position de l'Asie, des Suisses, de la France, de la Russie, du Moyen-Orient et en 4.1.6, de nombreux autres. Puis, dans ce chapitre 4, nous nous posons la question de savoir. Nous sommes à de nombreux carrefours, mais de quels besoins ? Par quels moyens ? Est-ce qu'il y a de la demande ? Et l'offre est-elle actuellement concrète ? 4.3. Au fond, en données d'entrée, si on se focalise et on se pose la question, dans quel état sont nos process de vie actuellement ? Sommes-nous face à des besoins vitaux, des besoins d'identifier les processus fonctionnant en mode dégradé, de façon à utiliser ces technologies pour les faire basculer en mode normal. 4.3. Besoins vitaux ? 4.4. Quels sont les risques vitaux attenant au processus fonctionnant en mode dégradé, à l'instant T0 de nos vies ? 4.5. Et si on parlait de singularité technologique ? Y a-t-il vraiment des risques ? Faut-il les considérer et les intégrer dans nos analyses de risques ? 4.6. Au fond, ces technologies, en premier lieu, sont médiatisées, mais à quels besoins, en premier lieu, on répond ? On a l'impression que toute cette médiatisation ne porte pas sur la profondeur des promesses de ces technologies, et leur potentiel, mais bien sur des besoins d'hypercapitalisation. Au fond, 4.6.1. Capitaliser, trader, thésauriser, investir, revoir sa façon d'épargner. Sont-ils réellement des ruptions de ces nouveaux moyens, juste des nouveaux canaux d'accès à des moyens, ou juste une réponse à des besoins primaires basés sur les fondements biologiques de l'être humain ? 4.6.2. Ces nouvelles technologies offrent vraiment, potentiellement, rationnellement, des moyens de s'enrichir ? Point d'interrogation. 4.6.3. Comment évaluer la valeur réelle de ces actifs, voire même de ces technologies ? 4.6.4. Qu'en est-il de ces technologies ? Sommes-nous face à des potentialités de Ponzi avec des pertes totales de capital ? D'essayer de vouloir t'en croire ou deviner en l'avenir ? Puis, le paragraphe 4.6.7. Nous sommes face à une rupture majeure, une connexion possible entre le monde virtuel et réel. Ces technologies et tous ces supports technologiques nous permettraient la possibilité de tokeniser l'ensemble de notre monde et de nos vies. Donc, indirectement, ce serait potentiellement une nouvelle façon de créer une nouvelle valeur ajoutée, d'entreprendre, de vivre, de concevoir la vie. Paragraphe 4.8. Je vous invite à faire un état des lieux, à l'instant T0, des données d'entrée, c'est-à-dire des process, à l'instant T0, fonctionnant potentiellement en mode dégradé et qui peut-être mériterait l'appui de toutes ces nouvelles technologies pour les faire basculer en mode normal. Pour viser quoi ? L'amélioration continue de la vie de tous, équité, parité, meilleure répartition des richesses, vie plus saine et protection de l'environnement. 4.8.1. Que pourrions-nous faire sur les process droits et justice grâce à ces technologies ? Comment les améliorer ? Avec ces nouvelles technologies, comment contrôler et lutter contre la faune, le blanchiment, le terrorisme et la corruption ? Avec ces technologies, pourrions-nous mieux répartir les richesses, tracer ? Puis enfin, avec ces nouvelles technologies, nous pourrions peut-être aussi repenser complètement notre manière de gouverner, notre démocratie, notre république. Peut-être stimuler le civisme et l'autoresponsabilisation. 4.8.5. Au fond, ces technologies pourraient répondre à des besoins infinis qui nous permettraient de rééquilibrer l'ensemble des processus de nos vies. Cet effet pourrait être énorme puisque l'éruption pourrait avoir un effet domino. C'est-à-dire une sommation d'effets majeurs qui nous permettraient de rétablir peut-être l'homéostasie de nos vies, c'est-à-dire l'équilibre. Ok, c'est parti ! Nous allons maintenant nous consacrer dans le chapitre 4 à essayer de comprendre quels sont les enjeux du présent. Sommes-nous à des carrefours qui seront de type plus humanitaire ? Allons-nous mettre en place par ces nouveaux moyens des réponses à des nouveaux besoins qui vont viser une intelligence plus économique ? Alors, au carrefour de nouvelles chaînes de blocs potentiels du futur, des nouveaux moyens pour répondre à des nouveaux besoins ou des nouveaux besoins dont on répond par des nouveaux moyens ? Qui a amorcé quoi ? Les deux sont un peu vrais dans l'équilibre. Alors, je vais procéder par MOF, c'est-à-dire sorte d'analyse de risque à main levée, des menaces, opportunités, forces et faiblesses. Des données d'entrée, de l'identification des process de transformation, de rupture, des transformations possibles que pourrait apporter la révolution de ces nouvelles chaînes de blocs, des possibilités qu'elles offrent pour essayer de savoir et d'identifier si nous sommes au carrefour de choix d'orientation et quelle orientation nous allons prendre en données de sortie. Quel futur choisirons-nous de nous façonner ? Est-ce que ce carrefour, il sera plus humanitaire, raisonnable, raisonné, plus green, plus vert ? Où répondrons-nous encore à notre cerveau reptilien et répondrons-nous à nos besoins primaires d'avidité ? Alors, en données d'entrée, on a des carrefours, c'est-à-dire des processus à transformer. Je vous l'ai explicité. Donc, on a des processus qui devaient fonctionner en mode normal, qui doivent être identifiés car ils sont actuellement en mode dégradé. Donc, le but, ce serait de rétablir ces modes dégradés en mode normal. Voilà pour les processus à transformer. Puis, à côté de ça, on a des nouveaux besoins face à des nouveaux moyens, face à des nouveaux usages. Donc, on a une nouvelle offre-balance, offre-demande, avec tout un jeu de risques et d'opportunités. Pour transformer des données d'entrée en données de sortie, on a des processus de réalisation, transformation et moyens. Donc, on a vu qu'on a les révolutions du passé qui ont toujours une incidence sur notre présent, voire même potentiellement sur le futur. Et à ces révolutions, évolutions, rupions, se cumulent des révolutions plus présentes et plus actuelles. En tout cas, dans le processus de réalisation, transformation et moyens, ça, ça va dépendre de deux choses qui, à mon sens, risquent d'être des influenceurs majeurs de la sortie et de la direction qu'on va prendre pour sortir de ces carrefours. C'est la juxtaposition, en fait, des intelligences, notamment ce que j'ai appelé l'IHSC, pour Intelligence Humaine Collective, plus ou moins l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qui relève de la sommation des technologies, en fait, et des intelligences, donc, artificielles. Donc, tout ça, en fait, ça va nous influencer sur le choix de sortie au carrefour. Quelle sortie allons-nous prendre ? Point d'interrogation. En données de sortie, c'est, OK, vers quelle autoroute allons-nous aller ? L'autoroute, ça viserait normalement à prendre une voie qui vise de nouvelles créations de chaînes de valeur, des chaînes de valeur peut-être plus humanitaires, je l'espère, pourquoi pas, pour tout le monde. Donc, élémentaire, M. Porter, point d'interrogation, en fait, il y a beaucoup de subjectivité autour de qu'est-ce qu'on appelle l'amélioration continue des systèmes, des organisations, voire même des processus. On n'a pas tous les mêmes volontés et c'est souvent ceux qui pilotent qui décident. Mais peut-être que l'intelligence artificielle pourrait ramener à plus de rationalité dans le choix et les décisions, et ce qu'il convient de faire. Alors, je vous ai mis, confère paragraphe 3.1.8, les fonctions des smart contracts, en quelque sorte, ça pourrait être une rupture de l'automatisation des contrats et une rupture des tiers de confiance. Confère le paragraphe 4.5 sur les risques, qu'est-ce qu'on appelle les risques de singularité technologique, pourquoi ? Des besoins d'identifier aussi et d'anticiper les risques. Confère également le paragraphe 5.5.3, la blockchain, le code informatique. Est-ce qu'ils pourraient devenir, être ou devenir les fondamentaux de notre droit, justice, qui deviendraient automatisés ? Confère le paragraphe 6.5 aussi avec la notion de blockchain public, privé et la notion de consortium. Est-ce réellement l'illusion d'une innovation ou est-ce que c'est vraiment une réelle évolution ? Alors, pas si simple. Il y a bien de nombreuses problématiques autour de l'avènement et du paradigme et des challenges de ces nouvelles technologies. Est-ce qu'on aura un futur qui sera plus ou moins qualité, santé, sécurité, sûreté autour de ces technologies ? Sous-entendu et ou quitte de comment entreprendre l'éruption de technologies et usage en donnant un sens à ces avancées pour ne pas risquer de régresser collectivement et d'aller sur une autoroute en abandonnant personne et en ne roulant sur personne ? Qui plus est aucun enfant ? Comment on considère l'équité et la parité des droits, des libertés et des droits fondamentaux ? Comment on fait en sorte que tout ceci soit respecté ? Est-ce que ces nouvelles technologies vont le considérer et vont le considérer comme partie prenante dans les données d'entrée ? C'est-à-dire, on ne peut pas fonctionner sans considérer ceci, environnement, équité, santé, sécurité de tous. Donc, ces technologies, elles pourraient également nous permettre de voir comment entreprendre et s'améliorer ensemble. Ça, c'est dans les opportunités. Ouvrir des réflexions sur les rationalités autour des alchimies, voir des promesses de mariage entre ces ruptions technologiques. Pour quel type d'usage ? Quel type de considération ? Quel type de préoccupation ? Est-ce qu'on s'oriente dans des carrefours et des sorties de carrefours en données de sortie, amélioration continue en considérant tout ce qui est projet plus vert, plus responsable, plus paritaire, plus équitable, plus économique, plus civique, plus participatif, plus solidaire, plus réponse aux cadres réglementaires et juridiques, etc. Donc là, on est vraiment au carrefour et au paradigme de la création de nouvelles chaînes de valeur. On parle souvent de l'Internet de la valeur, mais qu'est-ce qu'on va donner à cette... Quel sens on va donner à cette nouvelle Internet de la valeur ? Donc aujourd'hui, il y a des carrefours également de chaînes de valeur qui sont infiniment possibles en réponse à des nouveaux besoins infiniment probables. En plus, ils viennent de tous horizons européens, internationaux. Certains ont des besoins de confort, d'autres ont des besoins minimums qui sont des réponses à des besoins vitaux. Enfin bon, bref, quel usage, quelle utilité de ces nouveaux moyens, besoins, et dans quel ordre de priorité on va les décliner ? Répondre à des besoins secondaires de type confort, ou dans la priorité, rétablir les processus dits dégradés en mode normaux avec des processus qui répondent aux besoins vitaux primaires, donc besoins primaires. Alors, on va se pencher sur, ok, ces nouvelles technologies, l'avènement de ces paradigmes, comment se préparent différents continents ? Voilà, comment ça se passe dans différentes zones géographiques et quelles considérations est apportées, en fait, à l'importance de ces nouvelles technologies ? Alors, c'est le paragraphe 4, un pays-continent qui anticipe de façon dynamique l'adoption de moyens-besoins autour de ces intelligences artificielles et qui expérimente de façon concrète et non abstraite les chaînes de blocs. On pourrait se poser la question de savoir à quelle volonté première réelle pourraient aspirer ces différents pays, continents, états, nations, élus, les entreprises, entrepreneurs, les particuliers ? À quoi aspirent ces gens ? Répondre à quels besoins en utilisant ces nouvelles technologies ? Répondre à des besoins primaires qui visent la survie, l'équité, la parité, la santé, la sécurité de tous, la meilleure répartition des richesses, ou les besoins secondaires qui visent à potentiellement s'enrichir ou à augmenter encore son confort. Donc, il est difficile, à mon sens, de toujours pouvoir le distinguer. Donc, si les aspirations réelles sont focalisées plus autour des technologies sous-jacentes, leurs promesses attenantes et les intérêts collectifs plus ou moins vitaux, voire on pourrait se demander si l'essentiel de ces aspirations serait plus focalisé sur des perspectives de s'enrichir par de nouveaux moyens, pardon, au service peut-être, des évasions fiscales, voire orientées au contraire, accroître le blanchiment, la fraude, le terrorisme, ou plutôt orientées promesses, au contraire, de nettoyer, de remettre la répartition des richesses, de rééquilibrer les systèmes et de lutter activement contre le blanchiment, fraude, terrorisme. Mettre en place des politiques de type AML, anti-monnaie, mal laundering, mettre en place des politiques renforcées de KYC, non-your-client, non-your-customer, non seulement dirigées vers les consommateurs, les particuliers, mais sensiblement pour les protéger. KYC également des plateformes, des fintechs, des finchaines, des decks, également des acteurs et des porteurs de projets qui lèvent des fonds avec des ICO, les personnes dont les noms sont mentionnés dans les white papers, etc., etc. Donc, plus de sécurité pour les particuliers. Alors, on constate néanmoins que certaines zones géographiques semblent particulièrement s'orienter comme terres d'accueil pour accueillir plus favorablement les talentueux, notamment porteurs de projets, dans ces domaines du blockchain ou des chaînes de blocs, voire même les investisseurs. On va faire un petit tour, on va voir, on va faire un petit focus sur différents continents, et on s'aperçoit que certaines zones géographiques sont même devenir à elles seules des macro-incubateurs de futures créations de valeurs ajoutées autour de ces nouvelles technologies. Elles les testent et elles les testent, elles les encadrent légalement, juridiquement. Quelle volonté première pour quelle finalité réelle ? Alors, je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube, tapez sur YouTube yepapod.global et ajoutez le mot-clé qui vous intéresse. Est-ce que vous voulez être renseigné sur les transformations ? Hop, tapez « Entrée », ça vous donnera le listing des cases audio que j'ai fait sur les transformations, voire sur l'éruption, voire sur les établissements de paiement, de crédit, de monnaie électronique. Vous voulez avoir des informations sur la réglementation, tapez « Yepapod.global » plus le mot-clé « Réglementation » ou « Banque » ou « Fintech » ou « Label » ou « Certification » ou « ICO » ou « STO » ou « ICCO ». Il y a des playlists entières consacrées également avec de nombreux cases audio sur l'entrepreneuriat, les business models traditionnels d'entrepreneuriat et la rupture de ces business models. Également des cases audio sur qu'est-ce qu'on appelle les espaces de co-working, les incubateurs, qu'est-ce qu'on appelle la French Tech, les hubs, les fab labs, etc. Également de nombreux cases audio sur cette chaîne YouTube au regard de qu'est-ce qu'on appelle la sécurité, notamment dans les fintechs, dans les banks, qu'est-ce que la lutte contre le blanchiment contre le terrorisme, le KYC, la ML. Allez, je vous laisse, allez faire un tour, regardez par vous-même. Ce qui peut vous intéresser est taper les mots-clés qui vous intéressent. Également de nombreuses playlists consacrées à la transformation des métiers, notamment dans tous les domaines, banque, également industrie agroalimentaire, également les enseignants, également les techniciens de laboratoire, etc. Dans pas mal de corps de métier, surtout les tiers de confiance, notaires, banquiers, huissiers, etc. Alors, aujourd'hui, je reviens à mon sujet. Il existe donc sur des territoires, de nombreux territoires, qui semblent précurseurs multiples et très dynamiques sur l'adoption de ces nouvelles technologies, voire même l'encouragement de ces nouvelles technologies, voire même la propulsion des recherches et développement autour de ces nouvelles technologies. C'est le cas, par exemple, de l'Asie, la Chine, la Suisse, notamment Malte, Andorre, le Luxembourg, les US, l'Afrique, l'Amérique latine, l'océan Indien, etc. Il y en a vraiment bien. Si, comme moi, vous êtes un globetrotter et que vous avez pu aller sur différents continents, vous avez pu, en fait, aller voir les incubateurs, aller voir la CCI, ou voir même questionner les entrepreneurs, ou aller même voir s'il y avait des groupes meet-up sur les groupes blockchain, assister ou organiser même les réunions autour des blockchains, et comparer, en fait, les avancements et la sensibilité des différents citoyens en fonction des zones géographiques. C'est super intéressant, et notamment dans l'océan Indien, voilà, notamment à l'île Maurice, notamment à l'île de la Réunion, et sur d'autres secteurs. Allez, je reviens. Bien, chacun semble adopter et revendiquer sa propre position en termes d'adoption de ces nouvelles technologies, en termes de cadre réglementaire de ces nouvelles technologies, en termes de vision à court, moyen, long terme, voire même en termes d'interprétation sur la nécessité de s'intéresser à ce sujet. Voilà, et voire d'adopter ou de contourner ces nouvelles révolutions. Alors, si on prend l'exemple de l'Asie, l'Asie, ça semble être la terre-mer des incubateurs, je dirais in vivo et in vitro, de l'émergence et de la concentration des BB projets blockchain, des chaînes de blocs, voire des ICO. Si l'Asie semble faire hautement parler d'elle sur les périmètres médiatiques, régule, régule pas, interdit, interdit pas, bannit, bannit pas. Il y a de nombreux sujets médiatiques là-dessus, on en perd notre latin, et je ne sais pas s'il faut se concentrer à tous les lire. Les cryptos, les plateformes fintech, les entrepreneurs, les chaînes de blocs, les fermes de minage, etc. L'Asie semble jouer le jeu de la chaise musicale. Pour autant, c'est ce qu'on va voir là-dessous, elle est à l'initiative de quand même quantitativement une sacrée quantité de projets autour de ces nouvelles technologies. Donc, comment établir l'évidence quantitative et essayer de s'en approcher ? Au travers des nombreuses études aux chiffres réels qui sont donnés, informations ou désinformations, personnellement, comme je vous l'ai précisé, bien que data analystes friandent des chiffres, je préfère les conserver par moi-même. Je ne leur fais pas confiance et donc je ne vous diffuse pas ces chiffres. J'essaie toujours de conserver du recul car peut-on faire parler les chiffres comme on le souhaite ? Possible, je vous laisse vous faire votre propre idée. Voilà. En tout cas, il y a quand même beaucoup d'ICO qui seraient réalisés en Asie. Allez-vous faire votre propre opinion ? Est-ce que ça varie plutôt de 40 ou plutôt de l'ordre de 60, voire 80 ou 90% des ICO qui seraient réalisés en Asie ? Est-ce que les projets chaîne de bloc, ils auraient été et ils ont été, ils seront réalisés essentiellement sur le continent asiatique ? Combien à peu près ? Je vous laisse aller évaluer par vous-même. Est-ce qu'on est à peu près plus proche de 40, de 60, 70, voire même 90 ? Et 0 ou 100% que Satoshi Nakamoto, il est asiatique ? Est-ce que c'est 100% vrai ça ? Est-ce que derrière Satoshi Nakamoto, il y a vraiment un seul homme ou un groupe d'hommes ? Cet homme, s'il est unitaire, il appartient au continent asiatique ou alors c'est un gros monde d'hommes qui appartient à plusieurs continents ? Il appartiendrait à différents continents, voire différents pays, états, nations. Satoshi Nakamoto, ce serait quoi ? Une personne physique, voire plus ou moins des personnes morales ou voire plus ou moins des personnalités connues ou qui demanderaient à être reconnues et qui restent inconnues ? Plus ou moins des personnalités qui ne souhaitent surtout pas être reconnues. Au fond, ne pas connaître qui est Satoshi Nakamoto pour deviner les aspirations à terme de ces technologies, est-ce un risque ou une réelle opportunité à court, moyen, long terme ? Autre sujet intéressant, Asie, Chine, Cloud, Data Storage, e-commerce, Alibaba, Alipay, environ vers les années 2000, l'informatique, la finance, les banques, les fintech, les fintechs, donc Alipay, etc. Les capitalisations, plus ou moins physique, la fortune de Jack Ma. D'ailleurs, bravo, goodbye, puisqu'il est parti en retraite mais néanmoins, il est certainement encore très actif et indirectement impliqué dans d'autres projets. Donc enfin, bon bref, waouh, on voit quand même une sacrée activité de l'Asie qui a l'air quand même très précurseur dans l'avènement de ces nouvelles technologies. Donc quid des ambitions futures des nouvelles gouvernances et de comment va évoluer en fait les premières puissances mondiales peut-être suite à l'avènement de ces nouvelles technologies. Parenthèse, Chine, crypto, crypto d'état, normes et régulations. Le CESI, en Chine, c'est le China Electronics Standardization Institute. À côté, on a le MIT pour ministère de l'Industrie et de la Technologie de l'Information. Il semblerait néanmoins travailler de concert à l'encadrement et l'émergence de l'adoption de ces rupions sur le territoire chinois en déployant différentes normes visant à définir des bonnes pratiques de recommandation, des standards sur les techno-blockchains autour des segments, dépôts, transferts de valeurs, de transactions, de propriétés. Également, il travaille sur le cadre des régulations des smart contracts, la confidentialité, l'anonymat, la sécurité. Est-ce qu'ils ont anticipé ce continent l'encadrement des CCP, c'est-à-dire des controls critical points pour appuyer, voire catalyser ces techno sur le territoire chinois ? Ont-ils eux-mêmes été très efficients dans la réalisation de l'anticipation de leur gestion de risque de façon à ruper tous leurs risques en opportunité ? Donc, quid également de l'harmonisation à prévoir de ces normes entre les différents pays ? Le modèle adopté de la Chine sera-t-il celui adopté par les autres États, nations, etc., territoires ? Maintenant, on va s'intéresser, on va faire un petit focus sur le 412, sur la Suisse. Alors, le 412, exemple de hub, en fait, la Suisse, ce serait une sorte de hub où se concentrent également de nombreuses ressources plus ou moins spécifiques. Parmi ces ressources, on a surtout des ressources humaines, voire même matériels, on a également des précurseurs et on a également des ressources qui sont très spécifiques, déjà mises en place historiquement. Et à côté de ça, on a aussi plus ou moins des ressources en concurrence. Et on a surtout plus ou moins un potentiel de synergie explosive de par la centralisation justement de ces concurrences. Les startups semblent se compléter parfois par leurs avantages concurrentiels, voire également se compléter par leurs facteurs clés de succès. Ils concentrent ainsi des chercheurs, des accueillants, ils sont très accueillants pour les investisseurs, les financeurs, les industriels et les institutionnels semblent participer. En quelque sorte, en Suisse, si on regarde, on pourrait se poser la question de savoir risque ou opportunité. ces hubs suisses pourraient de plus en plus ressembler à des banques en quelque sorte hyprasécurisées. Ces hubs, ce sont des sortes de lieux hautement stratégiques où se concentrent les données personnelles, la propriété intellectuelle, se concentrent les propriétés technologiques. Et en fait, là, plus ça va et plus ces hubs en Suisse deviennent soumis à des enjeux de plus en plus financiers et majeurs. Autre exemple pour se comparer à ceux-ci, c'est l'exemple par exemple de la Silicon Valley ou voire même des universités aux US qui concentrent également beaucoup de R&D autour de l'usage de ces nouvelles technologies, etc. Exemple, il y a une crypto-banque sous licence, la CEBA, obtention de la licence en cours de discussion par la FINMA avec une équipe d'anciens financiers, plus ou moins d'anciens régulateurs derrière. Allez voir également le paragraphe sur les ETF et autres. Puis maintenant, on va se pencher sur la France. Exemple 413. Exemple, en France, que fait la France autour de l'avènement de ces nouvelles technologies ? Est-ce qu'on encourage catalyseurs ou inhibitrices plutôt la France ? Alors la France, si on regarde Paris, il y a quand même l'école 42 avec le fondateur Xavier Niel, président Nicolas Sadirac. C'est une école où je dirais même un incubateur, un oeuvre qui concentre également de sacrées compétences en fait humaines, matérielles, qui leur permet de concrétiser la réalisation de projets qui plus est encadrés par des équipes pédagogiques. Les fonctions dépendantes des business de financement, organisation, découpage des formations, plus ou moins mise à disposition de formateurs, plus ou moins des business models stimulés et favorisés par la stimulation des ambitions. Donc, en quelque sorte, l'école 42, c'est une sorte de moyen mis à disposition en ressources humaines, voire des moyens pour les élèves, les étudiants, les chercheurs, point d'interrogation, un moyen de mettre à disposition également des ressources matérielles, mais également financières, des moyens de centraliser la régulation, des réglementations, les vitesses de l'administration, etc. La France, donc, se positionne plutôt en inhibiteur ou catalyseur de ces synergies et énergies déployées. Mais, je dirais, peut-on et pourrait-on encore faire mieux pour encourager la création, l'adoption, l'usage, l'utilité autour de ces nouvelles valeurs. La France est-elle vraiment à la pointe du numérique et pour quel usage ? Exemple de projet précurseur basé sur ces technologies, des équipes de foot et des projets blockchain, crypto-monnaies. Donc, favoriser pourquoi des équipes de foot françaises déploient les premiers projets blockchain ? Pour favoriser l'engagement des fans, mettre en place des applications mobiles qui visent à l'acquisition de tokens supporters de clubs. Donc là, on voit bien qu'en France, les intérêts de déploiement blockchain dans cet exemple visent plutôt à satisfaire des besoins marketing et le besoin de faire adhérer des fans. Donc, j'espère qu'en France, on ne va pas se limiter à créer des crypto-token ou crypto-actifs seulement pour des clubs de foot, même si c'est bien. C'est un début. Je pense qu'il y a des priorités et que ce n'est peut-être pas une priorité au jour d'aujourd'hui. Donc, je vous invite aussi à aller voir ma chaîne parce qu'il y a plus de 600 cast audio dont de nombreuses conférences. Sur le moteur clé de recherche YouTube, entrez yeppapod.global et recherchez le mot clé qui vous intéresse. Qu'est-ce qu'un hub ? Ou qu'est-ce qu'un fab lab ? Qu'est-ce qu'on appelle une cantine, notamment du numérique ? Qu'est-ce que la French Tech ? Qu'est-ce qu'un intubateur ? Ou alors, allez voir si vous avez la curiosité, en fait, la playlist consacrée à la fonction entreprendre, entreprendre sa vie. Il y a de très nombreux cast audio. Je pense qu'il doit y avoir une cinquantaine ou une soixantaine de cast audio à comment on entreprend en France et surtout, quelles difficultés administratives pour entreprendre en France, quelle lenteur, quelle considération, quel poids fiscal et autres et comment est-ce qu'il est possible de créer de la valeur. Il y a également des castes, en fait, sur entreprendre en étant globe-trotteur, risque ou opportunité, etc. En France, je vous invite à aller voir pour comprendre si France est un territoire d'accueil ou pas, est un catalyseur, en fait, de l'émergence de toutes ces nouvelles technologies. Le paragraphe 332, France, réglementation crypto avec qu'est-ce qu'on appelle la RGPD, qu'est-ce qu'on appelle notre dédale de normes, de certifications, qu'est-ce que l'ISO, qu'est-ce que l'Avnor, qu'est-ce que les accréditations, qu'est-ce que les labels, qu'est-ce que le French Tech Lab, qu'est-ce qu'une ICO, qu'est-ce que les agréments des ICO, des STO, des ICCCO, est-ce que c'est vraiment des gages formels de qualité, de sécurité, peut-on leur faire confiance les yeux fermés, est-ce que c'est des catalyseurs qualité de l'émergence de ces révolutions ou est-ce que ces révolutions vont plutôt ruper cette manière d'entrevoir la normalisation et la régulation. Confère paragraphe 6.1.2 également, les blockchains majeurs Euterom, avec un projet français qu'on appelle Consensys, des sociétés spécialisées autour de solutions logicielles de rupture ou d'avancée technologique. En quelque sorte, réponse à un besoin de rupture des nouveaux secteurs liés à logiciels de l'industrie du blockchain. Voilà. Et peut-être même de l'industrie du secteur financier avec les fines chaînes. Maintenant, on va s'intéresser à la Russie. Donc, la Russie, qu'est-ce qui se passe en Russie ? Alors, exemple en Russie, même si certains semblent très réticents à ces technologies, de par notamment le pouvoir politique qui est opéré en Russie, il n'en est rien néanmoins sur le proactivisme des tests, des essais R&D de ces technologies. Récemment, la Banque de Russie aurait réalisé ses propres simulations de tests en ICO en collaboration avec ses régulateurs locaux. Et très certainement, à mon avis, de nombreux continents ou zones géographiques performent depuis plusieurs années déjà l'adoption et le test de ces nouvelles technologies, même si pour nous, ça a été réalisé à notre institut et de manière transparente. Donc, je pense qu'il faut faire attention et prendre recul sur ce qu'est l'information et la désinformation. À mon avis, bien sûr que oui, ils expérimentent depuis de nombreuses années puisque le premier protocole Bitcoin a été créé vers 2008. Donc, à mon avis, ils n'ont pas attendu pour tester. Donc, il y a bien d'autres projets qui certainement en Russie sont secrets défense et non médiatisés. Voilà. Donc, à mon avis, ça ne serait pas le seul projet blockchain qui ait été expérimenté. Il doit y en avoir beaucoup d'autres. Alors, le Moyen-Orient, qu'on fère paragraphe 3.2 Moyen-Orient, pays du Golfe, Émirats Arabes Unis, EAU, Dubaï, régulateurs, régulations, législations, plus ou moins cadres réglementaires des ICO, plus ou moins des forces de frappe de HUB. Ça travaillerait aussi sur les FinTech, les FinCheck, les FinChain, les DEX, pardon, les DEX et de nombreux projets en cours en recherche et développement avec, en plus au Moyen-Orient, des cryptos locales nationales, etc. Et de nombreux événements et conférences. Je vous invite à regarder Dubaï. Franchement, il y a des conférences qui donnent vraiment envie d'être présents. J'espère pouvoir un jour y assister. Voilà. Alors, et puis après, on a... Mais Dubaï, ce n'est pas encore pour moi. Mes finances ne me le permettent pas. Malheureusement, je suis en mode très dégradée. Mais bon. Donc, paragraphe 416, et on a bien d'autres pays, continents, dans lesquels, en fait, on a un déploiement de ces nouvelles technologiques. Donc, j'ai mis bien d'autres au top 10, 20, 30, qui sont des influenceurs potentiellement de l'adoption des virages de ces révolutions. Exemple en date également, octobre 2018, la Mongolie, et oui, etc. Chacun, réfractaire ou pas à ses innovations, semble quand même réfléchir à l'émission des e-monnaies étatiques. Voilà. Alors, focus sur des influenceurs indirects potentiellement majeurs des virages technologiques futurs. Donc, on a des grandes différences, on l'a vu, en fonction des localisations géographiques, plus ou moins des classements avec des influenceurs majeurs ou mineurs. On a également des influenceurs majeurs en termes de zones géographiques où se concentrent les plus grosses fortunes. Je vous invite à aller voir où elles se concentrent et comment elles ont, elles se sont déployées dans le temps et comment elles ont explosé dans le temps et quels continents ou zones géographiques les concentrent. Alors, quelle partie, en fait, visible de l'iceberg au jour d'aujourd'hui ? Est-ce qu'on a réellement de l'information ou plutôt de la désinformation ? Comment réellement savoir ce qui se passe réellement ? Puisque, comme je le disais, perception, notre cerveau reptilien, quand on regarde quelque chose, on a l'impression de voir la réalité mais des fois, on est complètement acclotté de la plaque. Donc, au fond, il faudrait se poser la question, ok, comment être capable de voir quel continent, quelle zone géographique peut potentiellement être précurseur et influenceur majeur de l'adoption du virage futur. Il faudrait déjà savoir qui pilote, qui potentiellement attaquerait, qui potentiellement dicterait, qui potentiellement aurait suffisamment de force pour façonner. Le qui-qui est invisible. Mille milliards de mille sabords, sources fiables, c'est Tintin et le capitaine ad hoc, soit 10 puissance 15 de sabord, péta de sabord. Donc, en quelque sorte, voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, j'avais fait ça au mois d'août, cet ouvrage, ce e-book. Allez, on va continuer à lire pour comprendre ce que j'ai voulu dire. Tonnerre de Brest, ah oui, c'était, voilà, pour comparer la partie visible de l'invisible et que souvent, voilà, le visible, en fait, c'est pour détourner notre attention. Donc, Tonnerre de Brest, l'iceberg cacherait potentiellement plus tard, plutôt des milliards de milliards de mille sabords, mon amiral, à bord des navires de guerre en vue, voire non encore visibles, des infinies quantités de sabords en mode sous-marin. Et les sabords, c'est quoi ? C'est des sortes d'ouvertures à canon qui sont infiniment puissants et quantitatifs avec des forces de frappe infiniment puissantes et invisibles. Ça, c'est un extrait de Tonnerre de Brest, petit clin d'œil à mes origines bretonnes et au bagne de Brest, donc je vous laisserai découvrir l'histoire par vous-même. Donc, voilà, je me suis un peu appropriée l'histoire pour essayer de vous expliquer que, en fait, même si on essaie d'identifier les acteurs et les influenceurs de l'adoption de la sortie de ces virages, c'est très difficile à voir parce que je pense qu'on ne nous fait voir que 10% de l'iceberg visible et que ce sont les 90% non visibles de ces influenceurs qui façonneront le virage de demain. Donc, on peut essayer d'anticiper en termes de gestion de risque et anticipation des risques. Néanmoins, c'est très difficile d'être réellement objectif et d'être dans le vrai. Voilà. Remarque, à mon humble avis, établir un classement serait donc impossible. Les influenceurs sont cumulatifs, quantitatifs, voire une illusion seulement des nx% d'un iceberg dont la dimension de la partie immergée serait nx% voire 100% au fond, invisible. Alors, est-ce que c'est volontaire ou involontaire ? Qui, qui pilote ou nous emmène ce bateau ? Droit devant un iceberg ou devant des plages, des promesses de plages de sable fin ? Ce long voyage pourrait-il nous contraindre à changer de cap ? De cap ? Mais vers quel cap ? Donc, ruption du business model comme dans une entreprise. Parfois, le business model que l'on prévoit à l'instant T n'est pas celui qu'on va adopter à l'instant T1. Il nous faudra revoir ce business model. Alors, maintenant, si on regarde, comme je vous l'ai dit, la répartition géographique des hommes les plus riches du monde en images. Donc, allez voir le journal du net avec le classement Forbes, Jeff Bezos, Amazon, Bill Gates, Microsoft, Warren Buffett, un multi-investisseur, Bernard Arnault avec LVMH, Mark Zuckerberg, vous le connaissez tous, Facebook, etc., etc., Jack Ma, Alibaba, Alipay, etc. Ce qu'il faudrait en retenir de tout ça, c'est que le classement des personnes les plus riches du monde est déjà un dynamique et que peut-être qu'on n'en voit que 1% de la partie visible de l'iceberg et que ce classement est peut-être pas réellement celui qui conviendrait de garder en tête. On a peut-être un décalage avec la réalité. Qui sait ? Remarque numéro 1, fiabilité des systèmes innovants et efficients de lutte contre le blanchiment en fraude terrorisme. Aujourd'hui, est-ce que de nouveaux moyens technologiques au service de l'avènement des nouveaux ordres modieux ? Qui peut savoir aujourd'hui, en fonction de ces continents géographiques, est-ce qu'on pourrait entrevoir qu'effectivement, on est face à l'avènement possible d'un nouvel ordre mondial ? Mais un nouvel ordre mondial qui acquierrait une puissance, notamment par le levier d'adoption de nombreuses corruptions, de nombreux blanchiments, de nombreuses fraudes et de nombreux actes de terrorisme visant le terrorisme. Au fond, comment les identifier ? Difficile, qui peut savoir ? Aujourd'hui, on a des flux de cryptos quantitatifs centralisés en mouvement visible sur les protocoles et les carnets nord de certaines blockchains. On a des portefeuilles méga gigantesques historiques. Qui les audite ? Qui les contrôle ? Qui les suit ? Est-ce qu'il y a une gestion du risque proactif pour essayer de comprendre qui sont les émetteurs, qui sont les bénéficiaires et à quoi serve l'usage de ces capitaux ? On a des effets également multiplicateurs expotentiels en réponse aux leviers orchestrés par les jeux de volatilité des marchés. On voit bien que ces acteurs historiques se sont placés sur ces nouvelles technologies il y a très longtemps comme s'ils avaient fait confiance à 100% à ces nouvelles technologies. Ils ont de ce fait engendré et bénéficié de gros effets multiplicateurs de leurs fortunes. C'est pour ça que le classement forme est peut-être remis en question. Mais on pourrait se poser la question de savoir pourquoi ces gens ont mis de tels capitaux, de telles quantités de capitaux ? Comment pouvaient-ils être aussi sûrs ? Qui est derrière Satoshi Nakamoto et quels sont peut-être les groupes de personnes derrière Satoshi Nakamoto ? Donc je vous invite à aller voir également les jeux de volatilité, capitalisation, manipulation des marchés possibles sur le marché des cryptos. C'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas conseillère en investissement et qu'il faut faire attention à vous. Vous pouvez tout perdre. Voilà. Allez voir en décembre 2017 et janvier 2018, la valorisation était assez impressionnante. Impressionnante. Est-ce qu'il s'agit en bonne et due forme ? Est-ce qu'il y a une manipulation qui peut venir des plateformes ? Etc. Voilà. Je ne sais pas. Mais en tout cas, tout est possible. Remarque 2. Donc ça, c'était la remarque 1. C'est est-ce qu'on peut faire confiance aux nouvelles technologies ? Est-ce que c'est fiable ? Sachant qu'on considère qu'on est quand même en phase précoce d'adoption. Si on compare en remarque 2 à la fiabilité de nos systèmes traditionnels et est-ce que eux, ils sont efficients en termes de lutte contre le blanchiment fraude-terrorisme ? Les mots-clés, j'ai envie de dire, c'est le scandale et l'enquête ABE pour autorités bancaires européennes, Bruxelles et les banques danoises. Allez voir la Dunks Bank. J'ai fait une erreur. Blanchiment, mouillé dans des affaires de blanchiment, de fraude, du système traditionnel, déjà. Allez voir également le film sur le loup de Wall Street sorti en 2013 sur la corruption des autorités, des organes de supervisation, sur le rôle de la BCE, de la Fed, sur la crise des subprimes, sur les outils swap, etc. Donc, est-ce que nos systèmes traditionnels, déjà, eux-mêmes, étaient fiables ? Est-ce qu'on a fait quelque chose pour les rendre fiables ? Est-ce qu'on a responsabilisé les acteurs alors qu'on était capable de voir qu'il y avait des fraudes cycliques, majeures, explosives, avec des répercussions à court-moyen, long terme, de manière globalisée ? Il y a eu des suicides qui ont été entraînés, qui sont partis d'un continent et qui, par effet domino, sont venus contaminer par effet d'épidémie, pandémie, qui sont venus contaminer d'autres continents. On a des suicides collectifs, mais personne n'a été puni. Donc, moi, je dirais, je me pose la question de savoir, OK, est-ce que l'efficience du contrôle de la lutte contre les blanchiments fraude-terrorisme est un processus qui, actuellement, en données d'entrée, fonctionne en mode normal ou fonctionne en mode dégradé ? Est-ce que l'avènement de cette nouvelle technologie n'aurait pas lieu de répondre à ce premier besoin majeur qui est de rétablir la lutte contre le blanchiment fraude-terrorisme et d'anéantir les fraudes, justement, pour répartir l'équité, mieux répartir les richesses et faire de sacrées économies à redistribuer ? Donc, est-ce qu'il ne faut pas... Est-ce que, en fait, dans le système traditionnel, on a eu des luttes plus ou moins internationales pour viser, renforcer l'efficience de la lutte contre le blanchiment de terrorisme ? Est-ce que les luttes, elles ont été harmonisées ? Est-ce qu'on a responsabilisé les acteurs de ces criminalités, de ces acteurs des crimes de la finance dans notre passé, dans notre présent ? Est-ce que ça a été fait actuellement ? Et est-ce qu'on peut attendre que ce soit fait dans le futur ? Qu'avons-nous appris du passé et du présent pour optimiser le futur ? Alors, les influenceurs des virages futurs seraient-ils quantitatifs, cumulatifs en termes de force de frappe ou alors seraient-ils sous influence d'influenceurs complètement individuels ou plus ou moins collectifs ? Aujourd'hui, manipulation des marchés alternatifs, est-ce qu'effectivement, on a pu observer des danses de whales synchronisées, c'est-à-dire les gros portefeuilles ? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas justement les early adopteurs et les gros portefeuilles qui, indirectement, de façon majeure, influencent les marchés ? Est-ce que tout ceci, ça n'a pas été conditionné par des mélodies rythmées par les médias de masse également ? Et indirectement, par des jeux d'information et désinformation, ne sommes-nous pas invités à danser à leur fréquence ? Voilà, pour nous faire spolier. Confère, paragraphe 1.4.1, les révolutions du passé, présents, futurs, autour de l'argent, la monnaie, les systèmes monétaires financiers. Paragraphe 3.3.2, allez voir le paragraphe 5.5 également. Allez voir le paragraphe 4 si vous voulez plus d'informations. Allez voir le paragraphe 4.6.2, au paradigme d'un nouvel ordre mondial. Risques, confère, paragraphe 4.7, tokenisation de nouvelle économie. 4.9, bloc, lutte contre le blanchiment, enfro-terrorisme. Quelle action pourrait-on mettre en place pour rétablir un mode normal ? 5.5.4, où sont les risques multiples ? 5.5.7, dynamisme des cadres juridiques, réglementaires, politiques, internationaux. Confère, 5.5.9, quelle probabilité de scénario futur ? Est-ce qu'on risque de rencontrer un nouvel ordre mondial où il serait potentiellement localisé géographiquement ? Est-ce que c'est vraiment des scénarios science ou fiction ? Ou alors, est-ce qu'on est vraiment dans la réalité ? Alors maintenant, on va traiter le paragraphe 4.2. Sommes-nous au carrefour de besoins moyens et demandes et offres ? Et au fond, qui est au service de qui ? Donc, ces carrefours, si on considère la rationalité, ils vont s'orienter en fonction de quoi ? En fonction des volontés, je dirais même des états de prise de conscience, voire même d'inconscience, des nations, des états, des continents, des régions, voire même des communes et des municipalités d'agir pour rétablir l'ordre et remettre en place ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre de fonctionnement de tout système. Comment on retourne de mode dégradé en mode normal ? Ça va être également relatif à des prises de conscience parfois des élus, mais également des personnalités importantes, voire même ça va être conditionné par la prise de conscience des groupes de pouvoir, d'influence, des pouvoirs décisionnaires, etc., voire même par une prise de conscience des citoyens, de la communauté, enfin bon bref, des individus et des êtres ADN à agir pour rétablir un équilibre et remettre en place l'ordre. Donc sommes-nous face à des problématiques cumulées de savoir qui catalyse quoi, qui est au service de qui et pourquoi et pour quelle finalité on met en place des moyens et on répond à des besoins ? Est-ce qu'on est face à des risques ou des opportunités ? Sommes-nous en fait face à des serpents qui se mordent constamment la queue en ayant perdu toute sensibilité progressive de l'extrémité de leur queue ? Point d'interrogation. Rappel des problématiques soulevées dans la présentation de cet essai, je dirais même de ce draft, de ce brouillon, appelez-le comme vous voudrez, l'éruption technologique au service d'éruption des usages des besoins des offres des demandes ou rupture des usages des besoins au service des révolutions technologiques. Qui sait qui initie quoi ? En d'autres termes, j'aurais pu organiser mon sommaire en interconvertissant le paragraphe 4, c'est-à-dire les besoins nourrissent les moyens ou alors le paragraphe 5, ce sont les moyens qui nourrissent les besoins. Quel ordre réel dans la réalité des faits ? On considère au fond une dynamique d'influence des deux scénarios plus ou moins d'infini autres scénarios d'influence de l'orientation des virages de nos vies. C'est-à-dire qu'à mon avis, tout système fonctionne à l'équilibre mais également dans l'équilibre des forces. Donc, il n'y a pas plus un scénario que l'autre. C'est différentes forces relatives à différents scénarios qui vont en fait se battre entre elles. Certains scénarios pourraient effectivement dominer. Donc, pourrait-on, devrait-on considérer que c'est plutôt les innovations technologiques qui orientent, tendent à stimuler ou catalyser les nouveaux usages voire les nouveaux besoins qui viennent bousculer les façons de vivre des citoyens utilisateurs de ces nouveaux produits ou services ? Plus ou moins ou plus ou moins que ce sont l'identification des besoins donc réels qui initient les inerties d'éruption technologique. Néanmoins, tout système fonctionne de manière efficiente à l'équilibre dans une logique science intégrée. On parle de physique, de thermodynamique biologique, d'homéostasie. J'ai préféré, je préfère croire qu'il existe une dualité de motivation équilibrée, satisfaisant en priorité un échange gagnant-gagnant dans une vision pré-établie qui considère la qualité, l'environnement, la sécurité, la sûreté. Plus ou moins une vision user first, user free and me avec une vision gestion des risques long terme. Voilà, ça c'est dans la vision Alice au pays des merveilles, on va dire. Il n'y est pas au pays des merveilles. Donc en ce sens, je voudrais croire que moi, les citoyens, les consommateurs, les utilisateurs de produits-services, la planète et tous les êtres ADN qui l'occupent sont placés dans un axe de priorité des préoccupations des porteurs de projets qui initient, voire même les financeurs qui soutiennent ces ruptes technologiques, notamment par application et anticipation de gestion des risques globalisés, systémiques et de façon systématique. Alors, allez voir le paragraphe 1, 6, 2 d'Eming et Porter. Voilà des moyens qualité, sécurité, environnement que les blockchains d'intelligence artificielle pourraient complètement rupter et automatiser. Question à la problématique centrale. Les processus, donc quelles données d'entrée pour quelles données de sortie, ces moyens seraient-ils implémentés pour viser, répondre et satisfaire les besoins vitaux en priorité. Donc, les besoins primaires. Dans ces besoins primaires, on aurait une volonté de répondre à assurer, appliquer des politiques de gestion avec des KPI quasi automatiques qui permettraient d'évaluer les indicateurs autour de vivre plus qualité, santé, sécurité, sûreté, collectivement, de façon collaborative, participative, parité, avec équité et avec respect de l'environnement. Pour répondre à cette question et problématique centrale, ok, des process, mais quel plan d'action mis en place pour améliorer les virages et les sorties de carrefours du futur possible ? Alors, les priorités de ces nouvelles révolutions seront-elles de répondre à des urgences humaines ? Point d'interrogation. orienter identification des besoins majeurs par ordre de priorité, voire même de criticité, de considération des risques vitales irréversibles, mort, suicide, génocide de masse. Ces projets se concentreront-ils sur comment assurer la survie des espèces tout ADN confondu ? Et surtout, protéger les enfants de cette planète urgemment, assurer des politiques de gestion de ces révolutions pour les forcer à orienter un futur, vivre plus qualité, santé, sécurité, sûreté, collectif, collaboratif, participatif, parité, équité, environnement en priorité. Comment préserver notre planète est un facteur dépendant de notre survie respective. Processus identification des points critiques des déséquilibres des CCP ou des Contrôles Critical Point, les déséquilibres des processus étatiques, systémiques, notamment sur des process qui devaient fonctionner en données d'entrée en mode normal doivent être rétablis comme les process de droit, de liberté, le contrôle de l'argent, de la finance, l'économie, la répartition des impôts, la lutte contre le blanchiment frau terrorisme devraient être des priorités de besoins auxquels devraient répondre ces révolutions car le cas échéant le risque majeur à supporter par la nature de notre cerveau reptilien qu'est l'homme ADN ne pourrait-il pas finir par nous conduire à notre propre perte, à notre propre extinction à moyen et long terme. Processus réalisation, comment est-ce qu'on oriente les carrefours vers des données de sortie de type vivre, plus qualité, santé, sécurité, sûreté, collectif, collaboratif, participatif, parité, équité, environnemental en priorité. Pour ça, on utilise les ruptions technologiques et également les intelligences humaines comme des moyens de répondre à des besoins globalisés, systémiques, systématiques, vitaux, de rétablir les forces dans les équilibres de fonctionnement. Maintenant, le paragraphe 4.3, c'est quoi ces besoins vitaux ? Comment être capable d'identifier les urgences ? Donc ça, ça correspond identifier les besoins vitaux, c'est les données d'entrée. Voilà. En fonction de l'identification des données d'entrée qui fonctionnent en mode dégradé, le but, c'est de les transformer pour en données de sortie des process qui fonctionnent en mode normaux de retour. Donc pour ce faire, nos organisations, nos états, nos nations, devraient-ils fonctionner eux-mêmes, être supervisés, audités, vérifiés, contrôlés, agir dans le sens PDCA, c'est-à-dire Plan-Do-Check-Act, comme des business modèles de conformité management d'efficience que l'on impose aux entreprises. Le besoin primaire en données d'entrée, c'est identifier les défaillances majeures centrales, systémiques et systématiques. Existe-t-il des points critiques de défaillance, des défauts de conformité trop systémiques, de qualité, d'efficience dans nos process systèmes et organisations traditionnelles ? Quelle cartographie des points critiques est réalisée, a été réalisée, a été anticipée ? Comment les processus sensibles, critiques de nos institutions, gouvernements, étatiques, ont-ils été identifiés ? Pourquoi ne sont-ils pas communiqués sur l'open source aux citoyens pour qu'ils puissent participer lui-même à l'amélioration continue de nos modèles de fonctionnement ancestraux ? Pour résumer les basiques, avec les promesses technologiques, nos contrôleurs français, européens, pourraient être eux-mêmes contrôlés, pourraient être eux-mêmes soulagés d'avoir à contrôler parce que justement, ils pourraient être substitués dans leur efficience par ces nouvelles technologies. Donc, ils devraient, ceux du haut de la pyramide, être eux-mêmes évalués avec qualité et efficience et impartialité de façon à rétablir l'équilibre. Confère paragraphe 3.3.2. Identification des points d'entrée. Donc, identifier les défaillances, les non-conformités, les fraudes, les corruptions, où sont les zones de privilèges, de non-droit, les fraudes, les blanchiments, les fraudes, le terrorisme, etc. Donc, les modes dégradés de ces process, tendraient-ils à s'accroître actuellement et dans le temps et à encore plus déséquilibrer par effet de cause à effet les organisations, les institutions. N'y a-t-il pas beaucoup de travail à faire ? Quelle gestion anticipée des risques a été déployée et est déployée ? Quel plan d'amélioration continue de type palliatif, curatif, préventif, proactif, plus ou moins automatique ? Quel type de pilotage plus ou moins informatique intégré est mis en place au plus haut des sommets de nos pyramides pour rétablir le mode normal ? Comment est-ce qu'on pourrait viser, optimiser les énergies pour ne pas les dissiper ? Comment est-ce qu'on pourrait réfléchir pour déployer des ressources humaines, matérielles, financières, pour essayer de stabiliser les modes dégradés qui coûtent cher à chaque contribuable et citoyen ? Comment est-ce qu'on pourrait déployer des plans d'action de gestion des risques anticipés ? Qui les déploie ? Qui les pilote ? Qui les contrôle ? Est-ce que c'est fait au plus haut de la pyramide ? Comment identifier les processus sensibles fonctionnant actuellement en mode dégradé ? Et pourquoi est-ce que le citoyen n'y a pas visibilité et accès ? Pourquoi est-ce que le citoyen, de façon civique, ne peut pas intervenir pour rééquilibrer nos processus étatiques et gouvernementaux ? Comment est-ce qu'on pourrait ensemble, en point d'entrée, réfléchir à réallouer des ressources sur des processus qui sont vraiment dits critiques, sensibles, des processus qui ont des effets dominos, qu'il conviendrait urgemment de restabiliser en priorité ? Je pense au droit à la justice et également les processus de production industrielle, de responsabilisation dans la protection de l'environnement, la taxe carbone, la COP21, etc. Pour éviter tout risque vital, irréversible, les pertes humaines quantitatives, céder de l'intelligence artificielle dans une volonté d'amélioration continue, collective, long terme, contrôler les banques, contrôler les acteurs de la finance, les flux financiers, les outils d'investissement, les produits toxiques, etc. Plus responsabiliser. Ça, c'est les points d'entrée. Identifier également des besoins potentiels vitaux, de quelle nature ? J'ai essayé de faire l'exercice d'une approche la plus objective possible par gestion du risque, identification et évaluation par semi-cotation de que sont ces risques vitaux. Cet exercice est en quelque sorte un peu délicat et je n'ai pas la prétention de l'avoir réalisé avec efficience, mais j'ai essayé de comprendre quels seraient les besoins vitaux pour en faire ressortir les moyens vitaux qu'il conviendrait urgemment de mettre en place. Je tiens également à stipuler que je ne suis pas une moraliste. La première personne à qui je fais la morale, c'est moi-même. À travers cet essai, j'essaie de me remettre en question, j'essaie de m'éduquer moi-même, j'essaie de désapprendre pour réapprendre, pour vivre de manière plus collective et faire attention à tous ceux qui m'entourent. J'essaie également, même si je n'ai pas d'enfant, à penser au futur des enfants qui vont vivre sur cette planète. Donc, j'essaie de me responsabiliser. Les acteurs institutionnels, étatiques ne sont pas responsables du tout, les politiques non plus. Nous avons chacun de manière quantitative, isolée et individuelle et par effet sommation des responsabilités. Donc, oui, effectivement, nous devons changer nos comportements, etc. Donc, effectivement, cet exercice, par cet exercice, j'essaie de me pousser à le faire et à comprendre en point d'entrée qu'est-ce qui ne va pas, comment je peux transformer, de quoi on dispose pour transformer et quel serait peut-être, j'essaie d'approcher objectivement, quel pourrait être le meilleur retour à l'équilibre pour les autres et non essentiellement pour moi-même. Alors, ce qu'il faudrait retenir porte plus sur le business model dans une logique de devenir systémiquement et systématiquement visant à réfléchir avant d'agir, de réagir, de contrôler et d'améliorer en pensant tout le temps en termes de gestion du risque collectif et non individuel. Et si l'on souhaite conserver une pérennité long terme, si l'on souhaite éviter justement et conserver une pérennité long terme de façon à éviter de reproduire les erreurs du passé qui ont pu nous coûter cher. Paragraphe 1,4,2 450 avant Jésus-Christ disparition et effondrement des sociétés celtiques romaines. C'est juste un exemple. Il y en a d'autres. Un des nombreux exemples historiques de cycles d'extinction humaine provoqués par l'humain lui-même. Je n'ai pas la prétention d'être une historicienne donc vérifiez vos propres informations mais l'homme peut être un loup pour l'homme c'est sûr donc il convient de se remettre en question. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce paragraphe 4,3 procédé en termes de risque analyste et comment est-ce qu'on peut mettre en place une analyse de risque. Alors j'ai essayé de mettre en place et de réfléchir à une proposition d'échelle de cotation des risques. La référence utilisée pour établir une semi-cotation des risques a été établie subjectivement en considération de données de sortie. Pour moi les données de sortie c'est la protection du droit, liberté humaine de vivre et protéger et préserver le bien commun qu'est l'environnement. Alors cette échelle est arbitraire voire même semi-qualitative et non quantitative. La cotation maximale du risque majeur pour moi c'est de considérer un risque irréversible quantitatif. La cotation des risques intermédiaires pour moi c'est de considérer un risque dit réversible et semi-qualitatif. Puis en vert la cotation des risques mineurs c'est d'être face à un risque qui est réversible et en fait juste qualitatif et non quantitatif. Pour essayer de proposer une échelle de cotation des risques il faut prendre en considération les critères tels que la probabilité la détectabilité l'occurrence etc. ne sont bien sûr pas considérés dans la mise en place d'une échelle de risque et j'ai préféré rester très très généraliste pour avoir juste une vision globalisée de ce que pourrait être les risques majeurs et les besoins vitaux. Donc en fait il y a différentes échelles qui permettent de mettre en place une cotation des risques et c'est vraiment fonction de la profondeur de votre analyse de risque. Donc moi j'ai essayé de faire simple pour que tout le monde puisse comprendre et donc il faudrait comprendre à quoi pourraient devrait nous servir ces nouvelles révolutions pour viser peut-être mieux anticiper les gestions de nos vies collectives. Ça c'est le processus de transformation. quel qu'en soit le contenu de ce qui va suivre l'élément central à retenir reposerait sur la notion que les premiers besoins vitaux du présent consisteraient à compléter les défaillances ou limites humaines par les limites humaines des intelligences les limites humaines par compléter justement pardon par des intelligences artificielles plus ou moins à mon sens l'importance également de la sommation des intelligences collectives qui seraient décentralisées pour justement viser l'amélioration continue et permettre par là même la survie ADN simplement en restaurant l'équité et la parité. Qu'est-ce que la cotation maximale des risques majeurs irréversibles quantitatifs ? Quels sont les risques majeurs irréversibles quantitatifs pour lesquels on pourrait mettre une cotation maximale ? Alors données d'entrée comment j'identifie des processus mode dégradé à cotation de risque maximale qu'il faudrait de manière prioritaire rétablir en mode normal justement par ces processus de transformation. Dans l'état actuel de nos systèmes organisation ces nombres de processus fonctionnant en mode dégradé sont explosifs. Gravité criticité probabilité occurrence détectabilité sont au maximum et personne ne semble directement agir face à la cotation maximale des risques. Le besoin actuel c'est qu'il y a des urgences vitales parce que ce risque il est irréversible il est quantitatif et il doit être une priorité à satisfaire en termes de réponse par ses besoins. On a des solutions on a des offres et tous ces moyens de transformation de réalisation doivent nous permettre de rééquilibrer les processus fonctionnant en mode dégradé et de les rétablir en mode normal. Le risque majeur vital irréversible cumulé devient quantitatif. On est face à des absences de respect des droits des besoins de vivre équité parité. Il y a de nombreux éléments déclencheurs de causes à effet vitaux quantitatives et irréversibles. Exemple le blanchiment le fraude terrorisme sont en pleine explosion. On a des crimes de guerre on a des montées de tyrannie allez voir ce qui s'est passé en France avec les gilets jaunes. On a de nombreux crimes de la finance qui s'accumulent. On a des crises avec des cycles qui se reproduisent sans qu'aucune action ne soit mise en place. On a des génocides des suicides on a des pandémies des épidémies liées à la finance à ces industries de la finance. On a même des expropriations on a des personnes qui sont sans domicile sur des périmètres qui sont quantitatifs. On a également des process d'identification visant des acteurs du financement de la guerre. Quid du cadre d'autorisation de ces process de ces contrats des luttes contre la blanche la fraude le blanchiment le terrorisme l'informatisation obligatoire de tous les contrats viserait à plus de traçabilité qui vend des armes à qui comment pourquoi combien de tués sur ces territoires combien de génocides quid de l'urgence de créer également un tribunal indépendant décentralisé de tout pouvoir étatique de plus haute juridiction pour stopper et responsabiliser tous ces actions et ces acteurs. On a un process d'identification également qui conviendrait de mettre en place pour identifier les acteurs des process économie finance banque. On a des logiques de faillite successives de crise de déploiement de vente de produits toxiques mis à disposition des citoyens avec des risques de perte totale de capital etc. Comparé à tout ça suite aux faillites bancaires on a quand même des redistributions de dividendes aux dirigeants actionnaires qui sont octroyés de façon majeure. Donc ça aussi il convient de contrôler il y a une incohérence dans tous ces processus. Donc focus en septembre 2018 2008 aux USA il y a 10 ans aujourd'hui en fait en quelque sorte j'avais envie de dire en 2018 on fête un bien triste anniversaire qui était en fait celui de la faillite bancaire de Lehman Brothers notamment JP Morgan JS les faces visibles des icebergs point d'interrogation on a eu des effets dominos de contagion de crise à une échelle internationale qui a touché même les pays développés on a des incidences encore présentes des ondes de choc qui sont encore subies ressenties à ce jour avec de nombreux suicides et des burn-out des pertes humaines massives quels sont les plans d'action palliatifs qui ont été mis en place on a un TARP c'est-à-dire une sorte de plan de recapitalisation visant à boucher les trous donc voilà donc il y a beaucoup de choses qu'est-ce qui a été mis en place pour éviter ça est-ce qu'il y a eu une gestion des risques confère ci-dessous même problématique de défaut de gestion des risques opportunité responsabilisation qui met en place les plans d'amélioration de comment on empêche de futurs scénarios similaires comment on l'a anticipé comment est-ce qu'on aurait pu éviter et contourner ces pertes financières majeures qui engendrent des risques humains majeurs quantitatifs par effet domino qui fait quoi quand comment pourquoi avec quels moyens quel délai quelle efficience pour quel coût et quel retour sur investissement pour les citoyens en termes de protection santé, sécurité sûreté collective exemple faillite bancaire de la Grèce elle a commencé vers 2008 2019 avec une explosion vers 2016 il y a eu des plans d'austérité qui ont été mis en place on a des enfants des handicapés des personnes âgées des êtres humains qui ont été mis à la rue suite à ceci et ça ça a engendré des suicides massifs quantitatifs quel plan d'action avait été mis quelle solution pour anticiper ce mode dégradé aujourd'hui si vous essayez de trouver sur internet des données quantitatives pour vous infirmer sur le nombre quantitatif du nombre de suicides c'est très difficile à trouver il n'y a aucun chiffre où c'est que des données semi-quantitatives en tout cas ces informations sont complètement étouffées donc quelle solution avait été mise en place pour éviter ce mode dégradé est-ce que ce mode dégradé déjà il a été considéré est-ce qu'une gestion des risques a été mise en place quelle solution pour éviter les contagions également Italie France etc quelle mesure de responsabilisation des responsables par proportionnalité salaire étatique et responsabilité sous-jacente et quelle mesure pour les fauteurs de troubles pour que ces fauteurs de troubles ne reproduisent pas ces non-conformités à long compte de l'équité parité du droit de vivre pour tous est-ce que la situation des grecs les suicides des grecs etc cette situation pourrait encore se faire connaître sur le continent italien le Portugal la France etc est-ce qu'on va encore reproduire les mêmes erreurs et est-ce que nos institutions nos contrôles nos états nous protègent réellement donc en tout cas focus sur les moyens actuellement aujourd'hui on a des moyens à disposition dont l'utilisation de ces moyens en priorité devrait être l'automatisation du contrôle traçabilité responsabilité notamment sur les blockchains et ces intelligences artificielles de tous ces acteurs au plus haut des pyramides institutionnelles états nations qui fait quoi qu'en commun comment et les acteurs bancaires également appuyer et renforcer la vitesse de décision des acteurs du droit et de la justice et création d'une cour suprême pénale et civile indépendant de toute entité élue concentrer tous les exercices des process étatiques sur des technologies plus open source ouvertes sur des blockchains plus ou moins permettre aux citoyens de renforcer par leur intelligence collective la transformation de ces process dégradés en mode normal par des intelligences humaines qui seraient décentralisées on a également en non-conformité majeure irréversible on a des gros défauts de bon fonctionnement du process droit et justice on a pu le constater on a des défauts et des non-conformités quantitatifs des moyens sur les process traditionnels on a des lenteurs de droit de la justice on a même je dirais des dénis de droit complètement on a des difficultés d'accéder au respect des droits de plus en plus en plus numérique et difficilement accessible pour certains on a parfois même une privation des libertés ou une non-considération des libertés voire même du droit simple d'être défendu essayer d'appeler un avocat vous allez voir à quel point c'est fastidieux d'en trouver un voire même impossible pour un citoyen la justice elle est vraiment payante elle est non-gratuite non-accessible à tous aucune considération des dossiers aucune réponse face au dossier aucun acteur ne vous répond etc. donc on a un gros problème dans l'efficience stratégie de la défense parfois et même souvent on a des avocats qui gardent même les dossiers et qui ne vous défendent même pas et on voit effectivement que les tribunaux ne vous défendent même plus et ne vous considèrent même plus et ne lisent même plus les dossiers tellement ils sont surchargés et ils ne considèrent même pas la matérialité des faits alors faute à la démographie ou pas mais on voit bien qu'il est grand temps d'utiliser des solutions alternatives pour rétablir ces modes dégradés en mode normaux donc ça ça a entraîné des dysfonctionnements également c'est les tiers de confiance en fait beaucoup de corruption manque d'éthique de déontologie l'accès au droit et à la justice on voit bien que l'aide juridictionnelle n'est pas quelque chose d'octroyé à tout le monde ou que voire même la stratégie de défense à mettre en place n'est pas optimisée si un citoyen demande l'aide juridictionnelle les avocats vont prendre l'aide juridictionnelle et ne vont mettre en place aucune défense voire même ne vont même pas procéder à la correction de vos conclusions pour vos défendre etc donc on voit bien qu'il y a des gros défauts qui se cumulent un peu partout donc ici on est face dans le process droit et justice à des risques majeurs cumulés on a des défauts de respect strict de l'application des droits de la justice qui participeraient en fait indirectement à faire monter exponentiellement les risques de fraude blanchiment terrorisme corruption abus de droit de pouvoir disparité des libertés des droits des richesses incivisme montée des pauvretés des paupérisations suicides et morts forcément quand il n'y a plus de justice et de droits proactifs on voit bien que justement les fauteurs de troubles et bien ils profitent justement du fait qu'ils soient complètement dépassés pour accumuler les fraudes ce qui fait qu'on a un emballement de la machine et ils sont complètement dépassés que voilà on est parti trop loin et qu'ils n'arrivent plus à réguler le système et à maintenir l'équilibre donc est-ce qu'il faudrait faire un focus sur l'éruption des moyens est-ce que ces moyens technologiques notamment plus ou moins une bonne répartition des ressources humaines allouées en fonction des process viseraient à nous aider à contrôler superviser l'efficience des process de droit et de justice par des innovations blockchain qui se voudraient adapter spécifiques aux risques donc nous permettraient d'identifier par des points critiques des cartographies de ces processus dégradés etc donc est-ce qu'il n'est pas le temps d'expérimenter justement l'usage de ces nouvelles technologies notamment au plus haut de notre pyramide organisationnelle sociale institutionnelle étatique de façon justement à les tester pour les déployer au plus vite exemple de moyens d'identification des points critiques renforcer les actions et également des auditeurs externes bancaires cabinet d'audit allez voir le film de 2013 sur Wall Street le loup de Wall Street donc le loup de Wall Street évoque également une problématique qui est la corruption des cabinets d'audit en fait les cabinets d'audit pour trouver des clients ils ont tout intérêt à bien noter en fait les entreprises qui vont auditer ou les banques qui vont auditer donc du coup indirectement ça push c'est un push un peu marketing à la corruption en fait des datas et de l'analyse des données et des résultats donc en fait il faudrait automatiser par exemple également les audits externes notamment par ces nouvelles technologies pour permettre justement déjà de renforcer la collecte et la quantité de data collectée plus ou moins avoir beaucoup plus de matérialité de preuves de non-conformité de manière beaucoup plus automatique proactive suivre en continu contrôler par la même en fait les données mais également les ressources humaines les compétences contrôler l'éthique et la rigueur le professionnalisme les non-conformités liées à des potentielles corruptions compléter en élargissant les périmètres de contrôle les gammes de produits et de services contrôlés attention aux produits plus ou moins toxiques qui devraient être inclus dans les grilles d'évaluation standardisées de la cotation des risques réels par exemple des acteurs bancaires aujourd'hui les stress tests des banques et l'évaluation des stress tests des banques pardon sont-elles vraiment basées sur des valeurs réelles où certains produits n'ont-ils pas été considérés voilà il faudrait donc avec impartialité standardiser publier les grilles d'audit des stress tests il faudrait responsabiliser les responsables majeurs qui vendent le service et le produit qui en assure la qualité et la sécurité qui est le vrai responsable en cas de dysfonctionnement utiliser les blockchains puis l'intelligence artificielle nous permettrait de collecter plus ou moins de données plus quantitatives notamment au niveau des retours consommateurs des retours utilisateurs au regard de l'usage de services et ou produits nous permettrait également ces moyens d'automatiser les audits pour centraliser la consultation de ces grilles indirectement sur l'open source et ce qui participerait à informer proactivement les consommateurs qui eux-mêmes pourraient aller consulter ces grilles sur l'open source et se faire leur propre avis de leur risque opportunité cela permettrait également la décentralisation des audits de bénéficier d'avis plus collectifs fondés sur des réalités et non la réalité des non-conformités utilisateurs et consommateurs on gagnerait ainsi plus en proactivisme dans la prise de décision étatique conforme ou pas conforme mais en se reposant sur quoi ? sur l'usage utilisateur ou investisseur etc. blocage immédiat des process activités si non-conformités et à ce moment-là réalisation d'audits terrain par les ressources et les organes de supervisation et de contrôle dans l'exemple maintenant de qu'est-ce qu'on pourrait appeler la cotation d'un risque intermédiaire qu'est-ce que j'appelle des risques intermédiaires de type réversible et qualitatif alors pour moi la cotation intermédiaire ça reviendrait à identifier des risques intermédiaires réversibles et qualitatifs exemple de risques réversibles et qualitatifs données d'entrée dans l'état actuel de nos systèmes organisations ces nombres seraient également explosifs on détermine des risques intermédiaires de cotation intermédiaire notamment en évaluant la gravité la criticité la probabilité l'occurrence la détectabilité et ceci nous permet de les classer en risques intermédiaires car ces derniers sont qualitatifs et à risque réversible le besoin c'est répondre à une urgence vitale irréversible semi-quantitative prioritaire à satisfaire comblée par des moyens des solutions des offres plus ou moins technologiques le risque majeur vital il serait donc dans ce cas de figure réversible cumulé et semi-quantitative donc il serait moins grave que le risque majeur irréversible quantitatif qu'on a vu précédemment donc ici c'est pareil il y aurait une absence de respect des droits des besoins de vivre équité parité dégradation des conditions de vie de santé au risque réversible c'est à dire qu'ici il n'y a potentiellement pas de l'issue fatale n'est pas la mort on va dire donc le risque il est réversible par exemple dans quel contexte on va trouver ces risques intermédiaires réversibles et qualitatifs ils peuvent s'opérer également dans certains cas de blanchiment fraude terrorisme dans des cas de crimes plus ou moins isolés de la finance également liés à l'endettement l'expropriation qui vont conduire à des burn-out à vivre sans domicile dehors dans le froid ils vont augmenter certaines dépendances vis-à-vis de l'alcool des psychotropes des drogues etc ils vont être plutôt retrouvés sur des périmètres semi-quantitatifs comparés à la cotation qu'on avait vu tout à l'heure où là les risques étaient sur des périmètres internationaux massifs et quantitatifs ici on est face à des risques qui sont semi-quantitatifs néanmoins ces risques qu'il faut quand même même si c'est des risques à cotation intermédiaire ce sont quand même des leviers de bascule dynamique vers des évolutions de risques quantitatifs irréversibles de cotation maximum et ces risques intermédiaires même s'ils sont réversibles et qualitatifs donc ils peuvent basculer sur des risques irréversibles quantitatifs et ils peuvent nous faire atteindre des points de rupture donc il faut aussi dans une analyse de risque les coter et les considérer et mettre en place des plans d'action pour rétablir ces modes dégradés en mode normal comment ? là pareil on va faire un focus sur les moyens dont on dispose ces moyens c'est les moyens de rupture notamment technologique là aussi on pourrait encore déployer des blockchains des intelligences artificielles on doit expérimenter ces blockchains sur ces processus semi dégradés ils doivent nous permettre de superviser eux aussi d'auditer comme à l'image d'avant automatiquement proactivement on continue les acteurs des différents process et de suivre tous les processus tous les sous-processus attenant au processus de réalisation étatique tous en relation avec la santé sécurité sûreté des vies humaines voilà donc on devrait décliner des moyens de contrôle à tous les niveaux de nos organisations nos entités sans condition de privilège contrôler les contrôleurs comme les contrôler vers l'équité la parité des contrôles supervisation automatisée pour ce faire comment on procède comme tout à l'heure on cartographie les processus on identifie les ccp processus les contrôles critical point et on intègre l'ensemble des processus étatiques sur des blockchains ouvertes décentralisées et on met en place des solutions permettant des contrôles continu des processus par les institutions et également plus ou moins par les citoyens qui eux-mêmes pourraient donner des avis des recommandations sur le suivi collectif des KPI collectifs des indicateurs de vivre santé sécurité sûreté focus sur les ruptions des moyens humains éduquer à être humain mettre en place potentiellement des formations des stages obligatoires des élus rendre des stages obligatoires quelles que soient les formations quels que soient des stages obligatoires à l'entrée de l'ENA sur les fonctions un rappel aux fonctions à l'éthique la déontologie et les responsabilités visées obliger des stages pour adopter une vision plus ou moins terrain viser le développement de l'empathie l'intelligence émotionnelle exemple former des administrés des élus aux conditions de travail en entreprise agroalimentaire industrie agroalimentaire tout élu devra passer des stages dans des entreprises agroalimentaires voire même dans le BTP voire même dans des sociétés d'aide ou de garde à domicile voire même dans des maisons de retraite voire même passer du temps à des stages dans des structures pénitentiaires voire même passer des stages dans des structures d'accueil d'enfants et d'adultes handicapés etc ou voire même dans l'éducation nationale et des centres de formation pourquoi car chaque humain quel qu'il soit élu doit développer une certaine empathie et une certaine rationalité quant à la réalité de la condition humaine sur le terrain avec une vision globalisée des différentes conditions humaines de façon à considérer tout le monde alors focus maintenant sur les ruptions des futures générations comment et quels leviers on pourrait utiliser justement pour rétablir un équilibre du bien vivre ensemble futur pourquoi ne pas instaurer au niveau plus élémentaire des cours d'éveil au civisme pourquoi ne pas sensibiliser les enfants et afficher en permanence la déclaration universelle des droits de l'homme pourquoi ne pas sensibiliser l'enfant spontanément dans chaque salle de classe dès l'école primaire éduquer l'enfant au droit à la justice à ses droits et à ses devoirs au devoir de civisme au maintien des libertés à comment on vit ensemble collectivement et qu'est-ce qu'on en court si on ne vit pas ensemble collectivement il pourrait y avoir des effets dominos rapides à sensibiliser notamment les futures générations et les enfants au plus jeune âge notamment il pourrait y avoir une contagion des parents car les enfants souvent éduquent parfois aussi les parents il y aurait de ce fait une auto-coresponsabilisation sensibilisation au civisme participatif collaboratif basé sur des visions qualité long terme sur plusieurs générations si les grands ne savent plus ou pas donner l'exemple on peut parfois compter sur la sagesse des enfants est-ce qu'il ne faut pas sensibiliser les enfants et les éduquer aux leviers aux valeurs simples de ce qui est vivre plus qualité santé sécurité sûreté collectif collaboratif participatif dans la parité l'équité la protection de l'environnement pour permettre de viser un rétablissement naturel de l'équilibre à long terme encadrer une meilleure gestion des risques naturellement en catalysant des retours des modes dégradés aux modes normaux avec ou sans intelligence artificielle juste en se basant sur le potentiel des forces des intelligences collectives de nos enfants maintenant qu'est-ce que j'appelle la cotation mineure une cotation mineure pour des risques mineurs que je vais appeler réversibles qualitatifs en données d'entrée en fait c'est encore le focus à l'instant T de quel est l'état actuel de nos systèmes d'organisation est-ce que ces nombres sont explosifs quel est leur niveau de cotation en termes de gravité criticité probabilité occurrence est-ce que ces occurrences et l'ensemble de ces facteurs est plutôt de type mineur donc ici on va prendre l'exemple de choses mineures en fait pour moi qu'est-ce qu'on appelle un besoin de type mineur ce serait un confort qui est non vital qui est réversible qui est non prioritaire voire même qui est non essentiel qui viserait à satisfaire par des moyens des solutions des offres qui viserait plutôt non pas les besoins de type primaire mais des besoins secondaires qui viserait le confort l'amélioration continue progressif des conditions de vie avec équité santé sécurité sûreté le risque mineur de confort il est non vital et il est réversible dans quel cas de figure on le met en place c'est par exemple en fait le support de ces nouvelles technologies qui vont permettre l'émergence également et le déploiement de nouvelles solutions d'accompagnement personnalisé qui vont nous permettre de soulager dans notre quotidien c'est les assistants les bots c'est aussi les objets connectés les blockchains les intelligences artificielles les d'apps les smart contracts etc. les API etc. tout ça ça va permettre d'augmenter les canaux d'accès aux différents produits services de confort qui sont non vital mais qui peuvent améliorer par sommation la qualité globale du quotidien aujourd'hui il y a beaucoup de burn out les gens sont dépassés ils ont un rythme de travail qui est très soutenu donc on pourrait imaginer qu'effectivement même si le risque il est mineur à cotation mineure à long terme la répercussion sur le facteur bien-être pourrait être importante puisque par ces nouvelles technologies on pourrait gagner du temps on aurait moins de stress on augmenterait la qualité de vie de notre santé du coup on ferait des économies en termes également de prise en charge mutuelle santé et autres et grâce à la rupture des objets connectés on pourrait aussi suivre et améliorer en fait nos durées de vie et la qualité de notre santé donc ce serait des outils d'aide de support de santé voire même de domotique intérieure de gestion des emplois du temps de gestion des portefeuilles particuliers gestion de l'éducation enfin bon bref ça ça pourrait nous soulager donc en données de sortie de l'amélioration continue intelligence humaine collective plus intelligence artificielle avec un S donc sur la base des intelligences humaines collectives on pourrait renverser les balances et le ratio nombre de risques mineurs réversibles qualitatifs il deviendrait de ce fait très supérieur au risque intermédiaire réversible qualitatif qui deviendrait très très supérieur au risque majeur irréversible quantitatif qui se raréfierait donc sur la base des intelligences humaines collectives plus intelligence artificielle l'intelligence artificielle pourrait être un levier qui nous permettent d'augmenter la vitesse de rupture des modes dégradés avec un retour en mode normal et c'est comme ça qu'il faudrait les utiliser peut-être pour rétablir l'équilibre et c'est pour ça qu'il est important de s'intéresser à ce qu'il y a derrière ces technologies et quel est le potentiel le but ce serait justement grâce à cette intelligence artificielle couplée à l'intelligence collective de complètement renverser les balances voire même annuler certains ratios si on avait une gestion des risques hautement efficients c'est-à-dire complètement disparition des risques majeurs irréversibles quantitatifs donc on serait capable de suivre le nombre de suicides et dès qu'il y a des suicides quantitatifs on serait proactif en termes de gestion du risque et mise en place du plan d'action pour que ça n'arrive pas et on ne permettrait pas comme la crise des subprimes que cet effet domino et cette contagion se répercutent chaque acteur serait responsabilisé et de ce fait dans l'obligation de mettre en place des plans d'action efficients justement pour anéantir tout risque majeur irréversible quantitatif à côté on pourrait voir également après diminuer progressivement les risques intermédiaires réversibles qualitatifs à cotation minorée là pareil dès qu'il y a suicide ou perte humaine même si elles ne sont pas massives c'est un cas de force majeure et là on met en place des moyens technologiques qui nous permettent d'anticiper la gestion de ce risque et de ce fait on aura une diminution du nombre de risques même voire mineurs et réversibles qualitatifs donc là grâce à ces outils d'intelligence artificielle on serait vraiment en données de sortie vers l'amélioration continue donc on pourrait dans un premier temps agir en obtenant ceci puis dans un deuxième temps on pourrait ambitionner arriver à ce second stade et carrément barrer l'anéantissement et bloquer certains risques majeurs je vous invite à présent à me suivre dans le chapitre 4.4 besoin de ruptez les risques vitaux en opportunité vitale point d'interrogation alors pour ceux qui n'auraient pas lu les premiers chapitres je vais faire un petit rappel donc nous avons vu que le fil conducteur de la présentation est de suivre le fil conducteur comme le ferait par exemple un data analyst ou un risque analyst à l'image d'une machine à laver qui est en fait notre processus de transformation c'est à dire nos nouvelles technologies notamment l'intelligence artificielle le blockchain les d'apps les IOT tous les moyens technologiques dont on dispose donc ça c'est notre machine à laver dans cette machine à laver on va y faire entrer notre linge sale ce linge sale sont en quelque sorte pour moi les données d'entrée c'est à dire l'état initial à l'instant T0 de notre système le but est de faire rentrer ce linge sale pour le faire ressortir plus blanc que blanc donc ça ce seront nos données de sortie donc dans le chapitre 1 nous avons vu les moyens technologiques à disposition qui viennent du passé dont on dispose toujours dans notre présent plus auxquels s'ajoutent dans le chapitre 2 les nouveaux moyens technologiques que l'on a potentiellement à notre disposition dans notre présent et qui pourraient être transposés dans notre futur donc dans cette machine à laver nous avons nos données d'entrée et dans la précédente analyse et notamment le chapitre 4-3 j'ai essayé de détailler et de décliner en fait quels sont pour moi l'identification des besoins majeurs de être transformés donc ça ce sont mes données d'entrée donc mes données d'entrée c'est effectivement on a des besoins on a des tiers de confiance on a des parties prenantes on a des régulations et des réglementations auxquelles on doit répondre on a effectivement l'usage de nouvelles technologies qui peuvent nous permettre en appuyant sur le bouton de cette machine à laver d'activer un programme qui va nous permettre d'obtenir une réponse à nos besoins donc dans le chapitre 4-4 on va voir suite au chapitre 4-3 donc on a mis en place une logique qui nous vise à comment est-ce qu'on cote les risques maximum comment on identifie les risques maximum quels sont les besoins à transformer urgemment par l'usage de ces nouvelles technologies donc pour moi les besoins majeurs ils sont liés à une cotation maximale c'est-à-dire la cotation maximale c'est quoi pour moi c'est le risque vital humain aujourd'hui il y a trop de génocides il y a trop de suicides il y a trop de burn-out on a donc des risques majeurs qui sont irréversifs puisque de nombreuses personnes mettent fin à leur jour donc il faut résoudre cette grosse problématique et remettre de l'ordre dans nos organisations donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut ruper le risque vital en opportunité vitale c'est-à-dire de mieux vivre et de s'améliorer donc pour ça je vous invite à aller voir mon paragraphe 1-6-2 sur qu'est-ce que la notion d'amélioration continue avec Deming et Porter qui l'a mis en place est-ce que ces personnes sont vraiment des révolutionnaires du passé dont leur boîte à outils va encore pouvoir être transposée dans notre présent voire dans notre futur comment est-ce qu'ils ont approché des moyens la mise à disposition d'outils pour viser l'amélioration continue par la cible plus de qualité plus de sécurité plus de potentiellement de protection de l'environnement comment est-ce que les blockchains et l'intelligence artificielle pourraient rendre ces visions voir ces méthodes plus efficientes appliquées de manière automatique et permettant une gestion de tous nos risques au quotidien de manière proactive voilà donc d'améliorer en données de sortie notre condition de vie comment vont être transposées ces boîtes à outils quelles applications vont être mises en place et pourraient-elles ou pourraient-ils devenir ou devenir systémiques et utiliser de façon systématique avec des transpositions dans tous les secteurs et de manière globalisée qu'on fère également paragraphe 4-5 qu'est-ce qu'on appelle la singularité est-ce qu'on peut l'éviter et doit-on l'éviter alors maintenant je vais débuter mon paragraphe 4-4 besoin de ruptez les risques vitaux en opportunité vitale qu'est-ce que je veux dire par là donc dans les processus méthodologiques de la gestion des risques visant une opportunité d'amélioration en fait qui fait ça c'est un peu le data analyst comme je vous l'ai dit le data analyst il analyse toutes les données d'entrée possibles avec une vision très globalisée puis à côté il va également par une vision risque analyste essayer d'entrevoir quels seraient les scénarios de sortie en fonction des outils moyens humains plus technologiques dont on dispose quels pourraient être les scénarios de sortie et si scénario de sortie et risque il y a comment je transforme mes risques en opportunité donc comme je vous l'ai dit le risque majeur est le risque vital de pertes humaines massives aujourd'hui il y a beaucoup de suicides il y a beaucoup de burn-out donc il faut réfléchir à comment on évite cela donc l'amélioration continue viserait à diminuer le taux de suicide de burn-out améliorer le mieux le mieux vivre ensemble pour ça on a l'intelligence humaine et on a l'intelligence artificielle et ces nouvelles technologies peuvent être un levier de l'amélioration continue c'est les outils et ça représente en quelque sorte ma super machine à laver donc processus méthodologique dans un processus qui se voudrait en gestion du risque proactif visant à anticiper la gestion des risques pour mieux viser les opportunités en données de sortie il conviendrait d'être capable d'identifier les risques pour les évaluer pour les coter plus précisément pour enfin les hiérarchiser par ordre de traitement des priorités et notamment des urgences être capable d'identifier les urgences permettrait de concentrer ces moyens sur les solutions vitales à apporter pour rétablir l'équilibre en d'autres termes l'homéostasie de nos systèmes de nos sociétés et c'est par cette voie que devraient opérer nos gouvernements nos institutions nos autorités de contrôle nos élus etc. il devrait y avoir une gestion des risques qui soit sur open source consultable par tout citoyen et dans lesquels il pourrait également faire retour de ses avis avec des propositions de plans d'amélioration pour viser l'amélioration continue collective et ce dernier citoyen devrait potentiellement être gratifié pour ses actions civiques par des tokens civiques ça ça viendrait combler compléter les défauts les disparitions d'emplois et occuper les gens à apporter une réelle valeur ajoutée qui se voudrait civique participative et collaborative au rétablissement de l'équilibre de nos systèmes alors ne serait-ce pas là le vrai sens des bénéfices de ces révolutions technologiques la priorité sur laquelle elle devrait s'orienter le premier besoin primaire auquel elle devrait répondre non pas répondre à un besoin secondaire qui est encore d'augmenter le confort de vie des gens de consommer encore plus etc. ce n'est pas là la priorité alors comme aider soulager également nos entreprises nos start-up nos institutions à produire une valeur ajoutée ayant plus de sens éthique et moral et par là même redynamiser sainement notre économie notre finance et nos vies nos entreprises sont également à bout de souffle nos porteurs de projets sont également aujourd'hui à bout de souffle et malheureusement dans leur élan ils sont court-circuités dans la progression de leurs projets et la création de valeurs ajoutées et ça c'est dommage parce que quelque part c'est le maillage qui renforce la solidité de la base de notre économie après classement des risques par ordre de cotation du plus risqué au moins risqué il conviendrait de se focaliser sur comment bloquer par action immédiate ces process de fonctionnement qui sont en mode dégradé pour les faire rebasculer en mode normal si j'ai des process en données d'entrée qui sont en mode dégradé si le risque est majeur critique de criticité maximale de cotation maximale aux risques majeurs irréversibles il convient de les bloquer au moins immédiatement avant de les faire basculer en mode dégradé au fond ce que je vais décliner ci-dessous c'est subjectif c'est juste un avis parmi x milliards humblement je ne suis personne à chacun ses propres réflexions et je ne suis personne pour donner des conseils aux autres les premiers conseils que je me donne c'est à moi-même et les premières leçons de morale que je me donne sont pour moi-même une remise en question personnelle qui me permette de mieux vivre avec les autres et de mieux respecter les autres je ne suis pas une être parfaite j'essaie de m'améliorer j'essaie de prendre conscience de mes imperfections voilà je ne suis personne pour vous donner des conseils donc n'hésitez pas à donner vos propres avis suite à la lecture ou à l'écoute de cet ouvrage et cet essai je dirais de ce brouillon oral donc après correction immédiate des modes dégradés et stabilisation en mode normal il conviendrait de réfléchir à des plans d'action visant à éviter toute probabilité récurrente ou voire même d'occurrence de ces non-conformités passées et je dirais même présentes si elles ces non-conformités ces défauts ces manquements se sont passés elles ne devraient plus se reproduire ni dans le présent ni dans le futur comme je voulais décliner dans le paragraphe 4.3 on a des gros problèmes et des grosses non-conformités avec des défauts de respect et d'application du droit et de la justice on le verra plus en détail ci-dessous on a également de gros défauts de respect et d'application du droit au regard du respect des libertés des droits fondamentaux de la des commandes du droit commun et autres enfin bon bref des biens communs de la préservation des biens communs et autres ça c'est dans le domaine des besoins vitaux et risques majeurs irréversibles donc il faut mettre en place des actions de façon à ce que ces non-conformités déjà soient bloquées et ne se cumulent plus parce que c'est l'effet domino de tous ces non-conformités qui pourraient nous emmener vers un risque majeur de cotation maximale qui est peut-être ne sait-on jamais ne soyons pas parano mais il faut quand même l'entrevoir dans une analyse de risque c'est le scénario de l'effondrement total du chaos et oui c'est déjà arrivé dans le passé certaines civilisations se sont éteintes alors pourquoi pas nous voilà comment apprendre du passé pour que ça ne se reproduise plus donc l'outil d'amélioration continue de Deming viserait lui à aller plus loin et à réfléchir à des plans d'action des moyens qui viseraient à anticiper la survenue de ces risques voire aller encore plus loin à anticiper par quels moyens notamment technologiques méthodologiques voire plus ou moins humains quelles actions on pourrait espérer mettre en place pour augmenter les probabilités l'occurrence de transformer de ruper un risque en opportunité pour toute notre société et pour l'ensemble des citoyens vision non individualiste mais vision collective elle est bien là la problématique de l'orientation des analyses de risque une analyse de risque ne doit pas être orientée pour une vision finalité de sortie à objectif personnel individuel mais bien collective c'est ce que devraient faire nos institutions nos gouvernements nos états nos nations et nos élus devraient tous être capables et être formés sur la mise en place de risque analyse sur ces différents points fastidieux à mettre en place par l'humain notamment les technologiques entre autres blockchain chaînes de bloc plus ou moins des cadenas automatiques plus ou moins sur des systèmes qui soient ouverts ou plus ou moins fermés en liaison avec des dApps des IOTS des API des smart contracts etc plus ou moins intelligence artificielle avec l'avènement du deep du machine learning des bots etc etc tout ça tous ces projets devraient de façon prioritaire être expérimentés sur les processus fonctionnant en mode dégradé du plus haut de nos pyramides institutionnels états-nations elle est là la priorité les entreprises ok mais les états les nations et le plus haut de notre pyramide devraient être le modèle de référence et de déclinaison de ces nouveaux moyens de transformation pourrait-on nous accompagner nous aider nous soulager et soulager par la même par ces moyens des vies humaines et j'y dirais même des vies d'enfants aujourd'hui c'est inconcevable de donner naissance à un enfant et de voir autant d'images médiatiques et autres où on a des enfants qui perdent la vie c'est non tolérable tout simplement non tolérable n'est-ce pas là un des premiers besoins à couvrir et à viser par l'usage de cette technologie le premier besoin viserait à mieux contrôler nos imperfections d'ADN être humain nos cerveaux reptiliens peut-être en données d'entrée également il y a une variable à considérer c'est que nous sommes basés sur de l'ADN humain par un jeu de traduction transcription traduction de codage nos bases simples adénine cytosine guanine thymine uracine on a 5 bases simples de codage biologique les imperfections de nos codages biologiques doivent être compensées par du codage pourquoi pas informatique et c'est bien là l'intérêt du codage informatique pour ne pas viser en données de sortie arriver à la singularité il faut coupler intelligence informatique avec intelligence humaine codage biologique plus codage informatique égale l'intelligence collective sur le court moyen et long terme donc le codage informatique nous permettrait de mieux en fait contrôler nos cerveaux reptiliens à la limite de nos cerveaux reptiliens alors sommes-nous au paradigme des moyens technologiques et ces moyens technologiques vont-ils nous permettre permettre de rétablir en données de sortie l'ordre à tous les niveaux voilà données d'entrée c'est le bordel j'active ma machine à laver hop j'ai remis de l'ordre dans mes organisations mais pour ça il faut que je vois comme dans une maison et que j'identifie par priorité quelle pièce je nettoie d'abord quelle pièce est la plus désorganisée la pièce de vie la chambre qu'est-ce que les gens vont voir en premier s'ils rentrent chez moi j'opère par ordre de priorité et éviter ainsi les singularités peut-on espérer rééquilibrer cette pyramide par des autocontrôles automatisés sans privilège des autocontrôles qui soient descendants ascendants transversales à tous les étages de nos pyramides et notamment pour ceux qui ont les plus grandes responsabilités incluant les tiers de confiance qui doivent mettre en place beaucoup plus de professionnalisme d'éthique et de parité dans les professions qu'ils réalisent je pense par exemple aux avocats il n'est pas possible pour des avocats à mon sens de refuser une protection juridique ou une aide juridictionnelle or si vous testez les avocats c'est systématiquement refusé ça veut dire que si vous n'avez pas d'argent vous ne pouvez pas vous défendre donc on n'est pas dans l'équité la parité de l'application du respect du droit de la justice et la mise en place d'une meilleure stratégie pour défendre un client et je dirais même un citoyen dans le respect de ses droits voilà alors les blockchains des processus de contrôle automatique des non-conformités voire des outils d'amélioration continue de contrôle automatique de mise en place d'audits automatiques automatisés de type systémique systématique sur d'infini processus déclinables à toutes les échelles c'est à dire que si on les expérimente ces technologies sur des process R&D qui sont dits critiques fonctionnant en mode dégradé on pourra dans un second temps les décliner sur l'ensemble des processus de nos vies voire même sous 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 processus pour les intégrer dans un méga contrôleur qui soit automatique dénué d'influence dénué de pouvoir centralisé etc. et dans lequel fonctionnant en open source de manière décentralisée plus ou moins centralisée et sur lesquelles chaque citoyen pourrait intervenir pour donner sa petite valeur ajoutée alors il y aurait des multiples moyens de rétablir l'ordre par exemple si on prend la blockchain Bitcoin serait-elle juste une des premières graines sorties de terre après dix ans d'incubation qui nous permettrait de rétablir d'être un outil un moyen technologique qui viserait à rétablir ces technologies ces équilibres systémiques est-ce que c'était la vision au fond de Satoshi Nakamoto Satoshi Nakamoto c'est qui c'est un individu ou des individus qu'est-ce qu'à terme il visait essentiellement du blanchiment frau-terrorisme ou rétablir l'ordre dans un système qui était complètement désorganisé on peut se poser la question on peut même se poser la question de savoir si un il s'agissait de personnes ou d'un groupe de personnes ou d'une personne qui visait transférer des fonds tout simplement de manière invisible deux une personne qui visait à terme remettre en place un nouvel ordre mondial dans lequel on pourrait encore plus et certains de manière centralisée pourraient encore plus s'enrichir ou trois étaient-ils vraiment des libertaires et des démocratiques avec des personnes qui se souciaient de savoir quel outil on met à disposition pour permettre aux citoyens de vivre décemment et d'avoir une vie en amélioration continue donc en fait c'est ça en quelque sorte le résumé des trois voies possibles du carrefour que nous connaissons actuellement quel choix de sortie en quelle direction quelle autoroute allons-nous prendre donc la blockchain bitcoin ce protocole ce réseau il a donné naissance à de multiples faux raisons floraisons les premières parties visibles de ces tiges à ce jour consistent à les voir comme des moyens financiers voire des bulbes de tulipes prenant de la valeur à la revente donc on l'entend beaucoup et c'est très médiatisé néanmoins cette technologie elle offre également de nombreuses autres possibilités de floraison qui sont actuellement en cours je dirais même d'autres génotypes d'autres phénotypes de bulbes de tulipes voire elle permet d'élargir des panels on est face même à parfois du polymorphisme alors végétal ou pas je dirais même du polymorphisme technologique tout aussi incroyable avec une profusion de potentiel d'actifs numériques voire je dirais même des biens immatériels ou des crypto-actifs des tokens appelez-les comme vous voulez ces futurs projets dits tulipes sont aujourd'hui en train d'évoluer de façon de plus en plus désynchronisée point d'interrogation ou synchronisée si une tulipe tombe toutes les tulipes tombent ou si la mère tulipe tombe comme le bitcoin toutes les autres tulipes tombent effectivement il y a de nombreux risques mais de nombreuses opportunités dans ce carrefour à saisir il suffit de prendre la bonne autoroute certains projets sont en étape soi-disant de recherche complètement ou soit dans des efforts de recherche et développement c'est-à-dire qu'ils sont passés de la phase incubatrice à la phase germination puis à la phase floraison voire même certains sont en phase de maturation voire même d'autres sont en phase de dégénérescence et de déclin point d'interrogation les pistils les étamines c'est-à-dire les organes reproducteurs de ces e-tulipes permettraient à leur tour de concrétiser les créativités de nouveaux projets de e-tulipes génétiquement modifiés des sortes d'OGM tout aussi belles les unes que les autres ce que je veux dire c'est que cette blockchain de première génération qui pourrait être appelée une première e-tulipe ou pas a donné naissance en fait de par ces organes reproducteurs à de très nombreux autres projets des projets de deuxième génération de troisième génération de quatrième génération et certainement d'autres nombreuses autres générations à celle-ci on pourrait avoir des gros points de rupture par des avancées technologies telles que par exemple les ordinateurs quantiques qui pourraient encore remanier ces premières évolutions ou révolutions etc. donc c'est le e-modèle en quelque sorte de la chaîne de valeur de porteur on est confronté à des possibilités infinies de création de valeur dans la chaîne de porteur vous avez un modèle linéaire séquentiel que je pourrais même définir par une pyramide où vous avez un socle clé à ce socle vous ajoutez des couches et des couches et des couches et des couches pour arriver soit à un système complexe qui se veuille au fond devenir plus simple intégré et vraiment ayant une valeur ajoutée ou alors on ajoute des couches des couches et des couches et on en construit une usine à gaz vers où on va se diriger je ne sais pas mais en tout cas on est face à un e-modèle de la chaîne de valeur de porteur avec des possibilités infinies de création de valeur ajoutée notamment internet de la nouvelle valeur ajoutée néanmoins ces tulipes sont parfois souvent encore fragiles on pourrait même parler peut-être d'orchidées et certaines graines de projet seraient aussi fragiles encore plus fragiles que les orchidées on serait même à l'état de peut-être d'espèces bonsaïes c'est-à-dire que leur déploiement leur pérennité serait chimico-physico-dépendante strict de leur environnement avec des influenceurs de nombreux influenceurs ou variables qu'on appellerait directs ou indirects c'est-à-dire que dans ma machine à laver dans mes données d'entrée j'y mets mon linge sale mais dans mon linge sale il pourrait y avoir de très nombreuses variables qui fait qu'en données de sortie je n'obtième pas mon linge propre c'est-à-dire que peut-être dans les poches de mon pantalon j'ai oublié plein de pièces de monnaie j'ai oublié des briquets ou j'ai oublié le joujou de mon enfant qui une fois que je vais mettre en place et allumer la machine à laver ma machine à laver elle va exploser et je n'obtiendrai non pas en données de sortie un linge sale mais j'obtiendrai un linge sale plus complètement mouillé et ça ça me demandera une énergie supplémentaire pour aller acheter une nouvelle machine à laver et essayer de réfléchir à comment je procède pour établir l'équilibre de la situation donc voilà comment je pourrais imager ces nombreuses variables donc effectivement oui comme à l'image également du développement végétal le bon développement végétal il est physico-chimico-dépendant enfin il est dépendant de très nombreux influenceurs ces influenceurs parfois ils ne sont pas visibles votre plante par exemple si vous avez une substance chimique qui est inodeur ou vous avez un composant chimique à l'intérieur de vos maisons par exemple ça peut nuire de manière invisible au développement de votre végétal de votre orchidée de votre bonsaï et sans comprendre exactement pourquoi ça ne se développe pas donc c'est ce que je veux dire aujourd'hui c'est très difficile de comprendre quelle pourrait être l'orientation les scénarios de données de sortie parce que dans notre machine à laver on va y mettre effectivement le besoin majeur mais à côté de ça il y a beaucoup de variables qui pourraient être invisibles et qui vont influencer en fait la qualité l'efficience de l'amélioration continue de la donnée de sortie alors aujourd'hui donc tout ça les systèmes dans lesquels elles trouvent en fait c'est difficile d'anticiper quelles sont les interactions également avec avec l'environnement en fait la substance qu'il y a autour de nous parce que cette substance qu'elle soit visible ou invisible elle va permettre de grandir ou elle va permettre de renforcer ou elle va permettre indirectement elle va avoir une incidence sur le fait d'anéantir tous ces projets et tous ces promesses de projets ces challenges de projets donc on ne sait pas par exemple l'informatique quantique pourrait peut-être éventuellement par le système de décryptage possible de clés privées complètement anéantir tous les challenges et les espoirs et les promesses qu'on avait qui reposaient sur ces nouvelles technologies alors ces phases R&D recherche et développement elles sont pour l'instant peut-être empiriques complètement expérimentales complètement abstraites voire pour certains projets elles commencent à avoir des prémices de projets plus ou moins concrets enfin bon bref difficile de se situer alors pourquoi j'ai imaginé une sorte de jardin en fait organisé en bloc de eTulip qui serait potentiellement dans un avenir proche je l'espère fleuri nourri par les persévérances et les créativités de tous ces acteurs qui s'affairent à essayer de relever ces challenges et qui parfois travaillent jour et nuit et qui y mettent beaucoup d'énergie parfois même au détriment de leur vie donc voilà pourquoi je pense que effectivement ces technologies pourraient nous surprendre dans l'avenir parce qu'on voit qu'elles déchaînent les passions et on voit que de nombreuses personnes y mettent énormément d'énergie donc j'ai beaucoup d'espoir qui repose également sur l'intelligence artificielle mais sur l'intelligence humaine collective alors deuxième phase après la recherche et développement donc au fond pour quelle morphologie quelle structure de ces bonsaïs de ces tulipes de ces orchidées en fait ça c'est mes données de sortie voilà aux données d'entrée j'ai ma graine transformation mon processus transformation c'est l'environnement la chaleur l'eau que je vais mettre l'énergie que je vais mettre à leur parler tout ça ça va me permettre d'obtenir en données de sortie de beaux bonsaïs une belle tulipe ou des belles orchidées en fait mes formes d'interprétation questionnement réflexion interrogation m'ont amené en fait pour comprendre quels sera les scénarios de nos futurs à essayer d'approcher quel était notre passé quels moyens quelles révolutions ont-ils dominé dans notre passé pour essayer de le transposer à ok quel est l'état initial de notre présent aujourd'hui quels moyens de transformation de réalisation dispose-t-on quels moyens en termes de technologie d'intelligence artificielle de blockchain et autres solutions en chaîne de bloc dispose-t-on est-ce que l'ensemble de ces processus passés plus processus présents plus également les données d'entrée plus les processus de transformation qu'est-ce que ça pourrait nous donner en données de sortie qu'est-ce qui pourrait conditionner notre futur et je dirais même nos choix futurs parce que je considère que nous sommes face à un carrefour avec différentes voies possibles et il convient d'emprunter la bonne autoroute 1 ces systèmes notre futur sera encore corruption blanchiment frot terrorisme ou au contraire notre futur visera plus de centralisation de pouvoir ou au contraire 3 notre futur sera vision décentralisation répartition de richesses et retour à l'équité la parité alors qui décide au fond de l'orientation et des sens à donner à ces e-fleurs futures et à ces e-chaînes de valeurs futures qui pilote ces projets comment pourquoi par qui sont-ils pilotés pour essayer de comprendre les scénarios de sortie les données de sortie il faut essayer de comprendre qui est à l'entrée qui sont les acteurs qui sont les tiers de confiance qui sont les parties prenantes à qui on répond comment on on répond et comment ces parties prenantes vont exiger ou imposer qu'on leur réponde en quelque sorte comment sont seront organisées pilotées les gestions de projet voire les gouvernances présentes puis futures qui les oriente comment on les oriente pour quelle finalité qui définit son degré de pilotage plus ou moins par intelligence humaine ou plus ou moins par intelligence artificielle qui décide des changements des adaptations de ces business models qui sont les tuteurs de ces business models qui nous dirigent qui nous influence nous influençons nous individuellement et collectivement mutuellement ou est-ce qu'il y a des influenceurs indirects invisibles qu'on ne voit pas au fond qui c'est qui décline nos business plans qui c'est qui les implémente qui c'est qui les supervise qui les contrôle qui la régule qui réalise le rétro contrôle positif ou négatif combien de processus de management de réalisation support domineront à terme combien d'autres potentiellement seront implémentés massivement progressivement en continu c'est à dire que dans votre machine à laver on a la donnée d'entrée la donnée d'entrée c'est l'état initial de mon système à un temps T0 je le transforme je le modifie j'obtiens en données de sortie une nouvelle transition vers un nouvel état de transition avec plus ou moins d'énergie à fournir quel sera ce nouvel état final ou cet état de transition quel sera-t-il et sera-t-il modifié progressivement c'est à dire qu'on va ajouter des blocs ou au contraire on va déjà améliorer les blocs de nos bases pour en rajouter des plus efficients qui va alimenter en fait l'orientation de nos directions vers ces autoroutes qui dit go ou qui dit stop on régule ou on accélère qui définit la longueur du trajet également qui agit derrière tout ça on pourrait se poser la question alors est-ce que c'est un groupe d'individus centralisés est-ce que c'est un groupe d'individus vraiment très limité ou est-ce que c'est au fond nous tous parce qu'il est temps de se responsabiliser et on est tous acteurs de nos vies on est tous acteurs en fait de combien de chapitres il y aura dans le livre de nos vies donc tous les projets notamment intelligence artificielle plus ou moins chaîne de bloc et pas que l'humain au fond devra rester au centre des préoccupations premières et ça je pense que c'est la recette de la pérennité de la faisabilité de sur le long terme tous ces projets et c'est essentiel en termes de besoins primaires qui sont besoins vitaux données de sortie c'est la survie de la planète et la survie des espèces en données de sortie on doit obtenir efficience qualité sécurité environnement avec amélioration continue alors mes approches mes visions mes perceptions mes croyances reposent-elles au fond sur des fondements qui sont complètement cérébrales suis-je actuellement à l'heure où je vous parle rationnelle ou complètement irrationnelle est-ce que c'est mon cerveau reptilien qui parle ou alors est-ce que c'est mon bon sens ma rationalité voire est-ce que je suis totalement subjective et dénuée d'objectivité dans l'approche de cet essai je pourrais également me remettre en question c'est possible effectivement mais au coeur de tous ces projets je pense que tous ces projets devraient être ancrés sur une politique vitale centrale où chaque enfant aurait le droit de vivre comme tout être humain ADN voire complètement philosophique mon approche voire même complètement farfelue voire même utopique je ne pense pas que ce soit une utopie d'espérer que les enfants qu'on mette au monde vivent correctement dans le monde de demain voilà c'est à nous de leur donner les clés et c'est à nous de nous remettre en question et de ne pas leur laisser une terre poubelle voire même une terre où tout pourrait s'effondrer alors au fond cet essai il a quand même une vocation à titre complètement civique participatif collaboratif il est stimulé par la capacité de se mettre à la place de l'autre pour essayer de ressentir l'état d'urgence l'urgence des souffrances collectives permettre également d'essayer d'évaluer quelles sont les priorités vitales fruit de nos défauts de responsabilisation du laisser faire de ne pas vouloir dépenser les énergies et le temps pour comprendre les souffrances des autres de nos environnements directs et indirects bref aujourd'hui on est x milliards d'individus x milliards donc x milliards de façons de penser et d'interpréter en fait subjectivement peut-être ce que sont en fait des situations d'urgence quid des opportunités ou des forces des rationalités des prises de conscience collective des réalités si on est collectivement doté de cette capacité est-ce que nous êtres humains ADN on est capable de se remettre en question est-ce qu'on est capable d'agir ensemble dans le sens des besoins communs est-ce qu'on est déjà capable de les définir quels sont-ils quels pourraient-ils être alors c'est ce que j'ai essayé de voir dans les besoins on va dire communs les besoins fondamentaux les besoins primaires auxquels ces nouvelles technologies devraient répondre en priorité c'est quoi en données de sortie je dirais que c'est une politique mettre en place une politique VQS3C2P2E2 pour faire simple vivre plus qualité santé, sécurité, sûreté collective collaborative participative pour viser la parité l'équité et la qualité également protection de l'environnement comment on le met en place par l'IH c'est-à-dire l'intelligence humaine avec un S collective plus ou moins la technologie des intelligences artificielles avec un S intelligence humaine collective c'est ma donnée d'entrée je dirais même que c'est potentiellement le moyen de transformation comme celui des technologies des nouvelles technologies alors moyen de supervisation des processus semi-automatisés et bénéfice des effets domino cumulés aujourd'hui on est capable d'automatiser je dirais les jeux de rétro-contrôle positif ou négatif pour maintenir l'homéostasie de mon système je sors de l'équilibre de mon système à la hausse rétro-contrôle négatif je reviens à l'équilibre je sors de l'équilibre de mon système à la baisse rétro-contrôle positif j'accélère et je reviens à l'équilibre donc voilà toute la finesse du bon sens peut-être humain donc il faudrait restaurer le fonctionnement des processus dits sensibles dits critiques en mode dégradé en mode normal pour avoir un pour éviter d'avoir un effet domino sur l'effervescence et l'accumulation d'autres modes dégradés donc pour ce faire ce qu'il conviendrait de faire dans une analyse stratégique ce serait d'identifier en fait les processus dits fonctionnant en mode dégradé majeur de criticité majeure mais dans un second temps de les coter et d'essayer d'analyser dans la cotation maximale quels sont les processus fonctionnant en mode dégradé qui pourraient si on les restaurait et on les rétablissait en mode normal pourraient avoir un effet domino sur les rétablissements de l'équilibre d'autres processus qui étaient en mode dégradé donc c'est économiser l'énergie en essayant de cibler les efforts sur la restauration d'un processus qui était en mode dégradé et qui pourrait avoir un impact sur de très nombreux processus par exemple je pense au rétablissement du processus droit justice pourquoi parce que si on rétablissait urgentement le bon fonctionnement du processus droit et justice déjà chaque être humain se sentirait mieux mais déjà d'une ça responsabiliserait les acteurs et ça ça bloquerait en fait l'effet néfaste de l'industrie de la finance parce qu'on voit bien qu'en risque majeur la finance les systèmes monétaires et financiers sont au coeur de nombreuses problématiques et de nombreuses non-conformités donc ça ça pourrait avoir un gros effet domino dans le rééquilibrage de nos systèmes le fait de responsabiliser des acteurs notamment financiers directement ou indirectement donc aujourd'hui il faudrait en fait pouvoir restaurer ces processus en mode dégradé donc en mode normal ce qui pourrait avoir un effet domino sur la restauration à la normale d'autres processus qui étaient dits sensibles ou complètement dégradés ça c'est applicable avec ou sans moyens automatisés déjà on aurait déjà dû le faire avant dans une gestion des risques proactifs avec l'intelligence humaine déjà on pouvait le faire il aurait fallu réallouer déjà les ressources et donner les moyens voilà mieux répartir les ressources pas besoin de faire disparaître des emplois gouvernementaux ou autres c'était justement stimuler les équipes comme dans une entreprise avec des risques analystes qui pilotent tout ça et des KPI à côté de tout ça voilà donc il y a une priorité de réallouer les ressources les moyens humains plus ou moins matériels donc je vous invite à aller voir le paragraphe 332 intelligence humaine VS intelligence artificielle automatisation des moyens d'automatiser des contrôles d'automatiser les certifications qualité vers des efficiences qui se voudraient plus systémiques et systématiques et non pas faire de l'argent pour faire de l'argent et encore accroître la pyramide des tiers de confiance qui pour lesquels notre défiance s'est accrue dans le temps donc il faut corriger tout ça c'est pas normal qu'aujourd'hui on ait du mal à faire confiance à des tiers de confiance il faut résoudre avec urgence cette problématique qu'on faire également le paragraphe 4.6 et 4.12 des besoins de rééquilibrer des processus vitaux fonctionnant en mode dégradé je donne le détail de ces processus vitaux fonctionnant en mode dégradé donc je décline en fait en données d'entrée des états initials à l'instant T0 qui sont en mode à mon sens dégradé puis qu'on faire le paragraphe 4.7 quels sont les moyens de rupture de l'économie de la finance de nos sociétés de nos comportements des tokenisations de moyens également d'appuyer encourager le civisme la citoyenneté la qualité la sécurité collective l'open source ces nouvelles technologies la gratification par les tokens des citoyens permettraient de donner un sens plus civique à leur participation dans le bon déroulement et le bon fonctionnement de nos systèmes actuels alors mettre en plus ce serait un rôle éducatif puisque les gens feraient moins de bêtises puisqu'ils savent eux-mêmes qu'ils ont la possibilité de s'autocontrôler ils contrôlent le haut de la pyramide mais ils s'autocontrôlent eux-mêmes donc il y aurait un aspect éducatif et exemplarité qui devrait tout à fait stopper les non-conformités massives et cumulées alors mettre en place une nouvelle économie basée sur les opportunités de tokenisation infinie par les blockchains pourrait entre autres je dis blockchains mais il y a de nombreuses autres intelligences artificielles pourrait viser rétablir l'homéostasie économique sociétaire globalisée systémique et de façon systématique contrôler les acteurs notamment par priorité les acteurs par urgence et identifier les acteurs proportionnellement à leur responsabilité comment on identifie des acteurs proportionnellement à leur responsabilité c'est simple qui est le plus payé avec l'argent public qui on doit contrôler en priorité quels sont les processus qu'ils pilotent ça déjà ça nous permet d'identifier en besoin d'entrée sur quoi on applique ces nouveaux moyens technologiques sur quoi on les déploie sur quoi on les teste donc il nous faudrait être capable d'identifier les acteurs proportionnellement à leur responsabilité identifier les processus attenant à leur responsabilité et de ce fait construire des systèmes des organisations qui se voudraient plus co-responsables plus co-participatives plus co-solidaires diminuer ainsi les forces des monopoles plus ou moins bancaires plus ou moins étatiques et par là même réduire le FBTC c'est-à-dire fraude, blanchiment, terrorisme, corruption viser à optimiser les répartitions de richesses voire même permettre de faire de belles économies qui pourraient être mieux redistribuées et mieux réparties permettre la création de nouvelles chaînes de valeurs contrecarrer ainsi les pertes d'emploi diminuer le poids des aides sociales en donnant la possibilité à des citoyens d'être gratifiés plus ou moins rémunérés par des tokens d'action civique de remerciement d'action citoyenne car ils ont contribué à être la machine qui a permis la transformation de données d'entrée c'est-à-dire processus dégradé avec un retour en mode normal et ils ont participé de ce fait indirectement à améliorer les conditions de vie de tous les citoyens les êtres humains et notamment les enfants de ce monde donc on fera ce jour sur l'open source les niveaux d'expertise de certains citoyens dans de nombreux domaines allez voir notamment les chaînes YouTube on a des citoyens qui sont plus réactifs que l'AMF l'ACPR dans la détection de non-conformité de scams de risques de hack et autres donc ça veut dire quoi c'est qu'on a vraiment des réelles compétences des compétences qu'on n'a même pas besoin de former des compétences qui sont à disposition il faut les utiliser ces gens-là aujourd'hui ils sont dans des situations comme moi c'est des multidiplômés à Bac plus 6 qui se sont retrouvés dans des situations de perte d'emploi qui se sont retrouvés dans des situations de non-conformité en termes de contrat de travail de ce fait ils ne touchent rien depuis plusieurs années ils vivent dans des situations précaires avancées et pour autant ils essaient d'aider indirectement la communauté sans être gratifiés sans même être écoutés en termes d'application et de respect de leurs droits et de leurs libertés la justice le droit ne fait rien face à ces situations aujourd'hui ce sont des gens qui sont en déperdition dans des situations parfois de précarité très avancées voire même de paupérisation donc il y a des ressources qui malgré leur état d'urgence mettent à contribution leur énergie donc ces gens-là à mon sens il faudrait les ratifier parce qu'ils sont capables dans tout leur domaine de compétence certains ont d'excellentes compétences dans l'approche des nouveaux services des nouveaux produits en termes de risques et opportunités certains ont d'excellentes compétences dans l'approche droit et justice d'autres ont d'excellentes compétences dans la déclinaison de plans d'action pour permettre de rétablir les non-conformités exemple il y a des gens qui résolvent des énigmes au regard de disparition d'avions des gens qui résolvent des énigmes au regard de disparition d'enfants donc ça va bien au-dessus des compétences de nos processus institutionnels donc des gens résolvent des énigmes d'autres identifient des non-conformités sur des plateformes en ligne bancaires internet et sont capables d'avoir plus de réactivité sur les risques fintech que parfois même des vrais acteurs institutionnels d'audit de supervisation de contrôle voire certains sont même capables au jour d'aujourd'hui d'identifier les flux financiers avec des soupçons massifs de fraude quantitatif sur les blockchains les grands livres de comptes etc. qui écoute ces personnes qui met en place les audits terrain pour vérifier la véracité des dires de ces personnes alors que ces personnes sont très qualifiées donc on voit bien qu'aujourd'hui nos institutions sont complètement dépassées il y a eu un boom démographique saturation des dossiers à traiter donc il est temps de mettre en place des actions et de compléter l'action de nos gouvernements de nos républiques par des actions qui se veulent plus citoyennes voilà donc il conviendrait de donner une valeur ajoutée à cette énergie collective soucieuse d'aider et de participer à rétablir les vérités d'apporter leurs contributions pour rétablir les équilibres donc dans la transition pourquoi il pourrait être urgent de rétablir l'équilibre et de réduire urgemment les non-conformités dites critiques de nos systèmes passés de nos systèmes présents car au fond les effets cumulés de non-conformités sont supracantitatifs quasi maintenant systématiques et systémiques globalisés et ça ça pourrait nous amener en données de sortie à arriver à un risque majeur qui est l'implosion l'explosion l'effondrement le chaos de nos systèmes donc il faut anticiper et agir nous allons maintenant passer au paragraphe 4-5 on va s'intéresser à essayer de comprendre ok tout le monde parle d'innovation technologique d'intelligence artificielle et autres de blockchain d'éruption et à l'issue de tout ça en données de sortie on pourrait arriver vers des problématiques de singularité notamment la singularité technologique pourquoi ? parce que cette singularité technologique pourrait aboutir par le levier de ces nouvelles technologies donc on va essayer de comprendre ok risque ou opportunité il n'y a pas lieu de s'inquiéter alors pourquoi des besoins d'identifier aussi et d'anticiper ces risques donc en données d'entrée qu'est-ce qui pourrait entraîner la singularité c'est qu'au fond on est à vide de besoins secondaires c'est-à-dire en avoir plus 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 et plus et le fait de vouloir avoir plus et plus ça nous amène dans une zone où notre cerveau reptilien est de plus en plus aveuglé donnez plus à un enfant et vous verrez qu'il en voudra encore plus et vous ne pourrez pas lui reprocher parce que à l'initiative de tout ça c'est vous qui avez été le levier de la création de ces envies qui sont constantes et exponentielles et au final en données de sortie on aboutit à quoi ? l'insatisfaction de l'enfant le malheur l'angoisse de l'enfant un enfant qui n'arrive pas à s'intégrer dans une société etc etc car il perd ses références etc etc donc allez voir mes Castodio si ça vous intéresse sur le développement de l'enfant et l'aspect neurobiologie neurophysiologie etc etc il y a des playlists consacrées à tout ça il doit y en avoir une soixantaine peut-être de playlists de Castodio sur 600 sur ce sujet alors singularité au fond qu'est-ce que c'est une philosophie de pense un paradoxe c'est complètement un mythe ou au contraire c'est un risque à considérer car c'est une vraie réalité comment pourrait-on décrire la singularité enfin comment moi je la verrais peut-être alors la singularité elle pourrait être issue de quoi ? de nos mécanismes et processus de transformation de réalisation c'est quoi ces mécanismes de transformation réalisation rupture révolution évolution allez voir mon chapitre 1 sur les définitions en fait il pourrait être représenté comme je vous l'ai dit tout à l'heure par une sorte de machine à laver mais on pourrait aussi l'imaginer comme par exemple un vortex avec des jeux de mini tornades qui vont complètement désorganiser l'état initial de nos processus qui pourrait à terme n'en faire plus qu'un mais aussi on pourrait le voir comme un méga vortex c'est-à-dire une amplitude et une force d'intensité supérieure et là on aurait une méga tornade qui ne modifierait pas l'état final mais qui au contraire détruirait l'état final et notre donnée de sortie c'est-à-dire notre autoroute de sortie qui détruirait tout sur son passage tant ce dernier aurait capitalisé en puissance progressive il deviendrait donc incontrôlable par l'homme c'est ce qu'on appellerait en données de sortie l'aboutissement l'effondrement le chaos et donc les risques de singularité donc autour de la singularité quels sont les mots-clés alors c'est la notion d'emballement des progrès de rupture je dirais même de disruption de force des révolutions ou de force cumulée des évolutions ce seraient des moyens technologiques qui présenteraient un défaut de qualité un défaut d'efficience tout ça ce serait amplifié par l'accumulation de nos aspirations par le fait de croire dur comme fer en la solidité de nos lois mathématiques de nos lois physiques de nos lois informatiques c'est des phénomènes ou des modes qui sont très tendance actuellement on est dans l'interconnexion de sciences intégrées et ça ça nous donne une puissance maximum mais attention à cette puissance maximum elle pourrait déstabiliser voire même détruire les processus actuels pour nous amener vers l'effondrement et donc là effectivement risque de singularité donc dans le mot singularité il y a quelque chose qui arrive souvent c'est la loi de mort c'est la notion de puissance de vitesse de calcul d'évolution des capacités des outils technologiques la sommation de ces puissances voire même des ramifications autour de ces moyens on a vraiment une explosion en fait de la phagocytose des datas on a une méga aspiration en masse de toutes les datas il y a des changements quantitatifs autour de tout ça par un effet domino qui est maximum l'effet est exponentiel voire même logarithmique on va vers des machines bientôt plus cognitives que l'homme potentiellement des machines qui pourraient ou vont compléter voire même vont remplacer voire même substituer les hommes et la suite après tout ça pourrait-on arriver à une colonisation de là où les planètes par nos robots voire même une colonisation de l'univers des univers peut-être s'il en existe ou de l'ensemble des galaxies jusqu'où irons-nous en données de sortie tous les scénarios sont possibles voire même farfelus science ou fiction alors théorie les théories des données de sortie sont fondées sur le fait qu'en données d'entrée en fait on a des ondes progressives ces ondes elles sont cycliques et elles vont être plus ou moins discontinues avoir des fréquences des forces complètement différentes et c'est ça qui va modifier les données de sortie donc aujourd'hui avons-nous atteint en fait des phases en plateau de saturation sommes-nous face à des risques d'inversion de nos sigmoïdes c'est-à-dire de nos courbes en S nous sommes au plateau et ce plateau du S pourrait s'effondrer pour faire peut-être un S qui soit inversé pourrions-nous arriver à des risques d'effondrement de cassure des sigmoïdes nous sommes au maximum du progrès du confort est-ce que ces scénarios sont à prévoir est-ce que des influenceurs indirects tels que les boules démographiques cette croissance cette productivité cette productivité de plus en plus accrue pourrait entraîner un accroisement de la dilatation de nos systèmes pour nous amener vers une compression des systèmes et de ce fait par pression un éclatement effectivement de cette bulle cela pourrait entraîner effectivement dans ce cas de figure une rupture nette vers des décroissances brusques certains c'est ce qu'ils appellent la régression il y a certaines personnes qui croient dur comme fer au risque qu'on doit se former à la subsistance être capable de produire notre nourriture et être capable de s'auto-suffire allez voir mes cast audio et notamment ma playlist sur ces sujets est-ce que c'est une probabilité quel est le risque de probabilité d'occurrence etc alors les ondes de choc de cette décroissance brusque de l'arrivée de points de rupture net donc on pourrait avoir des ondes de choc qui cette fois-ci seraient encore systémiques systématiques et on aurait face à ça des défauts de résilience parce que nos systèmes déjà désorganisés ne seraient pas capables d'absorber cette énergie supplémentaire donc on aurait des failles de nos systèmes actuellement c'est pour ça que j'appelle ça des modes dégradés on aurait des fragilités préexistantes qui pourraient entraîner la chute l'éclatement des bulles voire même l'effondrement technologique à ça la chute des systèmes financiers sociétal comportemental voire même l'effondrement de nos sociétés et peut-être même un risque de collapsologie allez voir mes castes audios sur ma chaîne youtube tapez yepapode.global et en mots clés recherchez collapsologie ou effondrement ou singularité j'ai fait beaucoup de castes audios aussi sur la loi de mort la singularité etc etc alors la singularité au fond elle aspire à quoi en fait c'est un sentiment de peur elle est peut-être inspirée par en fait tous ces risques autour de la science et fiction ou au fond c'est la science fiction qui inspire les humains donc qui inspire qui donc les virages de nos vies pourraient-ils être indirectement pré-scénarisés dictés voilà le pourquoi du comment j'ai intitulé en fait cet ouvrage comme notre futur serait-il compté comme un compte de fait au regard des événements passés puis présents ou compté au regard des événements potentiels du futur qui pourraient faire que nous sommes face notre vie est-elle un sablier dont le sable s'écoule et notre temps se réduit petit à petit donc dans ces films science un peu fiction qui aurait pu potentiellement je ne sais pas dicter nos vies bon ben on a par exemple le loup de wall street à mon avis qui était sorti en 2013 qui à mon sens évoque le risque majeur des modes dégradés de nos sociétés actuelles le risque majeur sur lequel il faudrait se pencher en priorité on a également des films qui ont été rédigés par exemple et qui peuvent avoir une importance mad gros et gros ninig robert zemenkis steven spielberg qui a fait de nombreuses choses christopher nolan stanley kubrick irvin keschner richard marcan lana et lily wakowski ried lescott james cameron luc besson george meliès alex proyas etc etc donc tous ces gens là ont pu inspirer les humains ou au contraire c'est la singularité qui les a inspirés dans la déclinaison visuelle de leur scénario possible alors ces tendances cinéastes elles sont plus actuelles on voit bien qu'aujourd'hui ce risque augmente en termes d'occurrence et de probabilité puisqu'il y a de nombreux films qui sont qui se concentrent sur ces scénarios possibles et qui ne manquent pas d'idées on a également un film qui est intéressant à mon sens c'est orange is the new black c'est une série également télévisée donc de jenny kohan et cette série elle m'a un peu inspirée parce que je trouvais qu'elle illustrait la théorie des notions elle par contre des libertés individuelles collectives voire même du chaos le chaos c'est quoi c'est la prison dans laquelle il se trouve et je trouve que ça c'est une série qui m'avait captivée parce qu'au fond quand on prend du recul sur le fond de cette série et notamment une autre série comme la casa des papels en fait ça scénarise dans ce cas de figure une prise d'otage dans une fabrique monétaire plus ou moins des personnages et plus ou moins en fait la réponse à des volontés individuelles mais qui visent plutôt normalement des volontés collectives et donc ils mènent des actions mais non pas dans une vision individuelle mais plutôt collective et voilà je trouve que ces films-là étaient assez intéressants à regarder donc Orange is the New Black en fait je trouve que ça donne du recul en fait sur qu'est-ce que la notion de liberté individuelle quand on fonctionne en vase clos donc dans un environnement qui est une prison comment ça pourrait être transposé dans l'image de nos sociétés en fait actuelles et puis l'autre série que j'avais bien aimée c'était la Casa des Papels qui scénarise une prise d'otages etc. et les leviers en fait quels sont les dérèglements en fait de nos systèmes financiers et monétaires voilà donc avons-nous besoin de moyens plus ou moins humains plus ou moins technologiques pour anticiper les risques de singularité eux-mêmes d'origine technologique ou autre sommes-nous au carrefour de points de rupture vers des risques majeurs vitaux irréversibles néanmoins avons-nous à ce jour encore le libre choix justement de choisir les autoroutes que nous souhaiterions emprunter pour éviter ceci ne sommes-nous pas face à un emballement ne sommes-nous pas engagés sur ces autoroutes à grande vitesse avec des motorisations de type V8 V12 qui sont incontrôlables les emballements technologiques pourraient-ils nous faire atteindre des points de rupture de nos sociétés de nos organisations de nos institutions etc. Ces points de rupture pourraient être deviendraient-ils systémiques et systématiques pourrions-nous atteindre le chaos comme nombreux sont ceux qui soulèvent dans ces scénarios de risques possibles majeurs donc avec ces films notamment qui sont soulevés dans ces films est-ce rationnel ces visions comment contourner éviter ou transformer les risques de singularité en opportunité en procédant par gestion des risques plus rigoureusement encadrés efficients et objectifs comment est-ce qu'on pourrait essayer d'anticiper contrôler scrupuleusement les processus de nos organisations de nos institutions imposer par là même la qualité la sécurité autour des métiers des fonctions pouvant être critiques identifier les gravillons dans les mécaniques de nos institutions de nos états de nos nations qui sont en fait des engrenages si vous mettez un gravion dans un engrenage vous bloquez cet engrenage voire même vous provoquez une surchauffe du système de refroidissement et ça explose ça implose donc où sont les petits points de l'engrenage qu'il convient de sur lesquels il convient de mettre en place une sécurité renforcée c'est ce que j'appelle les CCP les contrôles critiques renforcés voilà là où les gravions pourraient se mettre et pourraient risquer de bloquer notre système voire même de détruire notre système donc il faut faire pareil au niveau de nos institutions et comme je l'ai dit les CCP pour moi c'est quoi ? c'est élus gouvernement représentants sénateurs ou autres décisionnaires quels qu'ils soient qui a les plus hauts salaires on hiérarchise les salaires les salaires doivent être proportionnels aux responsabilités et les responsabilités sont proportionnelles au bien-vivre et bon-vivre de tout citoyen donc c'est déjà là qu'on identifie les CCP à contrôler les contrôles de points critiques c'est comme dans les méthodes HACCP avec les normes d'ISO l'ISO nous donne en fait des lignes directrices pour assurer le bon déroulement de la qualité sécurité de nos entreprises il convient de transposer en fait ce bon sens pratique au fonctionnement de nos états de nos nations institutions et autres il faut approcher tout ceci par une démarche gestion des risques qualité exemple de CCP de contrôle de points critiques sur lesquels il faudrait se pencher le problème éthique des modes dégradés éthiques défauts de professionnalisme de nos tiers de confiance de nos élus ils doivent respecter en données d'entrée respecter appliquer la politique une politique qui se veut 100% éthique déontologique professionnellement ils doivent appliquer le droit et ils ont un devoir de vigilance de protection et de déclaration de tout soupçon ou de tout non-conformité soupçon de non-conformité majeure ils doivent défendre les citoyens assurer santé et sécurité donc on doit former dans les contrôles le point critique en termes de plan d'action on doit former nos tiers de confiance et on doit imposer des réformes des voies de qualification des compétences et on doit mieux les auditer les suivre par les outils d'intelligence technologique exemple de CCP et si la blockchain les chaînes de bloc les intelligences artificielles devenaient un outil d'hyper pouvoir pour asseoir l'hyper contrôle de big data voilà allez voir le paragraphe 4.6.2 donc où j'évoque le paradigme potentiel d'une voie de sortie donnée de sortie avec l'avènement d'un nouvel ordre mondial risque ou opportunité paragraphe 4.7 un outil de transformation la tokenisation des nouvelles économies risque ou opportunité en 4.9 donnée de sortie c'est comment je bloque et j'augmente l'efficience de la lutte contre le blanchiment fraude terrorisme comment je prends et je vais vers l'autoroute de l'opportunité de mettre en place des sociétés plus transparentes confère paragraphe 5.5.9 en donnée de sortie quelle probabilité d'autoroute et de voie que je vais prendre dans mon carrefour est-ce qu'on va aller vers un nouvel ordre mondial ou est-ce que je vais aller vers le rétablissement de l'équilibre donc exemple de CCP donc où un contrôle de points critiques a modifié allez voir par exemple mon paragraphe sur les QR codes qu'est-ce qu'un QR code on voit bien qu'aujourd'hui par exemple ces nouvelles technologies ne sont pas utilisées pour répondre à des besoins primaires par exemple santé, sécurité, sûreté allez voir par exemple à quoi servent notamment les QR codes les QR codes par exemple sont utilisés actuellement ce sont des codes à flasher des codes binaires 2D on va dire plutôt à flasher et ces codes en fait ils redirigent souvent le consommateur le client le particulier vers des sites on va dire à usage marketing donc là aussi il y a un défaut au niveau de l'usage et de la réponse aux besoins primaires qui serait peut-être optimiser la santé, sécurité, sûreté ces QR codes si vous voulez flasher sur votre médicament par exemple on pourrait essayer d'imaginer que par exemple ces QR codes ils vous donnent exactement le listing en fait des risques et opportunités des différents principes actifs qu'il y a dans votre médicament ça ce serait une priorité à mettre en place ou alors ça vous donnerait une veille active sur justement l'état des recherches et développement des risques liés à l'usage de ce médicament parce qu'aujourd'hui si votre médecin vous n'avez qu'à le voir avec le générique le médecin il ne sait même plus quoi mettre sur votre ordonnance et prescription médicale il ne sait même plus vers quoi vous diriger tant il y a des produits qui sont invalidés à l'usage parce qu'ils auraient des retombées à terme sur la santé et la sécurité donc on ne sait plus donc par exemple ces QR codes ils devraient nous rediriger vers une veille centralisée où tous les derniers événements seraient listés donc vous rentrez le nom du médicament il s'implémente automatiquement et vous avez une veille réglementaire risque attenant à l'usage de ce médicament et vous avez un recensement de tous les cas de figure et vous êtes capable en vous en vous auto-responsabilisant de savoir si oui ou pas vous prenez le risque d'utiliser ce médicament voilà donc confère également donc comme je l'ai dit aujourd'hui les QR codes ou les blockchains en fait qu'est-ce qui risque d'arriver dans le futur en données de sortie c'est qu'on va les utiliser comme des outils encore d'hyper-marketing si on les utilise comme des outils d'hyper-marketing on va encore accroître les consommations et donc répondre à des besoins secondaires d'hyper-confort le risque c'est d'accroître la pollution accroître les états de burn-out accroître les disparités entre les richesses et ça ça va nous amener vers un effondrement et le chaos donc il faut faire attention à l'hyper-productivité et peut-être également réfléchir à tout ça donc je vous invite à aller voir également donc les paragraphes ci-dessous donc moi je dirais que qu'est-ce qu'il faut faire il y a une urgence à former les compétences notamment même transversales réformer des programmes qui étaient peut-être un peu trop traditionnels trop rigides encourager même les polycursus en intégrant les problématiques suivantes est-ce que le code pourrait être est-ce qu'il deviendra il deviendra le support de nos lois il est grand temps d'anticiper urgemment par des formations des sensibilisations notamment de nos responsables et de nos élus les plus hauts plus haut niveaux qui montrent l'exemplarité une fois qu'ils monteront l'exemplarité le comportement et le respect et le civisme sera appliqué automatiquement voilà et cela évitera les montées de tyrannie alors est-ce qu'il faudrait en fait s'évertuer donc déjà de former ceux du plus haut de la pyramide de mettre en place et de tester des projets en R&D sur leur processus puis après de passer au niveau intermédiaire de notre pyramide c'est-à-dire nos tiers de confiance en France en Europe ils sont nombreux et les strates des tiers de confiance en fait elles ne cessent d'augmenter on ne sait plus qui fait quoi quand comment donc là aussi il est temps de réorganiser ces process qui fonctionnent en mode dégradé et donc il faudrait former également l'ensemble des tiers de confiance avocats institutionnels voire même ajouter peut-être un peu plus de développeurs et de programmateurs et encourager les polycompétences dans les corps de métier c'est-à-dire ajouter au cursus de base des connaissances informatiques sur justement la gestion des risques opportunités peut-être plus de développeurs de programmeurs etc mais vraiment essayer de former sur la sensibilisation de qu'est-ce qu'on appelle des processus internalisés qu'est-ce qu'on appelle des processus externalisés et en quoi des processus externalisés notamment par les actions civiques et citoyennes pourraient nous aider à rétablir l'équilibre il faudrait que chacune de nos process à tous les niveaux de notre pyramide et surtout du plus haut au plus bas procède par renforcement d'une gestion des risques pour essayer de ruper les risques en opportunités il faudrait qu'on sensibilise les acteurs à l'éthique et à la place de l'homme dans les systèmes par exemple l'ENA devrait être transformée la formation de base à l'entrée de l'ENA ça devrait être d'obliger les élus ou autres à procéder et à acquérir en fait plusieurs stages à valider différents niveaux de stages où on devrait les remettre dans des environnements de normalité quels sont les environnements de normalité nos états initiaux c'est quoi c'est qu'il y a des gens qui travaillent dans des entreprises qui ne voient pas le jour de toute la journée on voit des familles qui ne font que croiser leurs enfants on voit également par exemple des conditions de travail dans des EHPAD on voit des conditions de travail dans des centres qui s'occupent des handicapés enfin bon bref il faudrait que toutes ces personnes valident plusieurs niveaux de stages dans la normalité du terrain pour qu'ils prennent conscience en fait de ce qu'est les valeurs de l'humain ce dont a besoin l'humain pourquoi ? parce qu'ils pourraient décider des leviers à mettre en place pour améliorer les conditions de vie de manière collective et globalisée donc également on confère ma chaîne YouTube en fait tapez sur YouTube yepapote.global dans le moteur de recherche puis ajoutez le mot-clé qui vous intéresse si vous voulez avoir des informations supplémentaires j'ai fait de nombreux castes sur ce qu'on appelle la singularité également cherchez le mot-clé ruption s'il vous intéresse ruption notamment des métiers il y a même des playlists consacrées à ceux-ci il doit y avoir peut-être une soixantaine de castes sur la ruption des métiers dans tous les domaines également qu'est-ce qu'on appelle la rupture des tiers de confiance etc. etc. Allez, quel scénario en 2020, 2030, 2050 ? Allons-nous nous diriger vers des autoroutes qui vont nous mener à des risques ou des opportunités ? Les risques de singularité sont, seraient-ils possibles ? Point d'interrogation personne n'a de boules de cristal pour deviner l'avenir mais néanmoins doivent-ils être envisagés surveillés, contrôlés et anticipés ? C'est-à-dire que dans ma machine à la V en donnée d'entrée je mets mon linge sale je récupère mon linge propre néanmoins quels sont mes outils qui me permettent d'obtenir mon linge propre c'est l'intelligence collective l'intelligence collective c'est quoi ? C'est également la capacité de se remettre en question à procéder en termes de data analyst de risque analyst c'est-à-dire de capter l'état initial des données d'entrée pour identifier consciemment avec rationalité quels sont les modes dégradés et sur quoi il faut agir et sur quoi il faut diriger le maximum de nos énergies donc ça c'est ce qu'on appelle data analyst risque analyst et déclinaison d'un plan d'action et de suivi de plan d'action qui fait quoi quand comment dans le temps et quel processus on a réussi à faire ruper et retourner en mode normal donc quel scénario et risque ? Point d'interrogation difficulté de comment savoir sans connaître l'avenir les scénarios et donc les risques associés sont seraient multiples au fond c'est complètement subjectif la déclinaison de mes idées j'attends vos retours à vous pour voir qu'est-ce que vous vous considérez être les plus probables comme scénario en fonction de l'analyse de vos propres data d'entrée moi j'ai évoqué notamment les révolutions du passé les révolutions du futur les moyens technologiques dont on dispose mais vous dans l'expérience de vos vies dans l'environnement de vos vies vous avez pu capter d'autres influenceurs ou d'autres moyens ou d'autres supports que ceux que moi j'évoque alors il existe X facteurs X influenceurs modulateurs externe interne finance économie politique droit à effet de cause à effet multiple immédiat court moyen long terme qui sont à ce jour contrôlables ou non contrôlables au fond les scénarios ils reposent sur quoi ben sur plein de points d'interrogation quid 2 quelles seront les probabilités quelle sera l'occurrence quelle est la détectabilité il peut y avoir des risques que l'on ne voit pas quelle va être leur fréquence sous quel levier vont-ils fonctionner quel influenceur majeur ou mineur cumulé ou isolé etc donc le scénario pour moi notre futur en fait à quelle dose il pourrait aller ça va être une dualité entre différentes composantes de transformation de nos systèmes et levier de transformation de l'état initial et basculant vers un état final ou plusieurs états de transition l'énergie elle va venir de quoi à mon sens elle va venir de l'intelligence humaine collective avec un S plus ou moins saupoudrée d'intelligence artificielle avec un S donc le scénario 1 c'est on pourrait avoir une transformation progressive avec des états de transition avec plusieurs petits blocs de transformation d'évolution plus ou moins douce progressive et je dirais même avec un futur qui se voudrait peut-être plus ou moins équilibrer et façonner par l'intelligence artificielle plus ou moins l'intelligence humaine collective parce qu'on aurait un jeu de rétro contrôle positif et négatif du coup on est capable de moduler d'adapter notre vitesse et anticiper le risque lié en fait à l'importance du virage qui va s'offrir à nous alors le scénario 2 la transformation de l'évolution serait plus ou moins douce plus ou moins progressive mais voire plus ou moins brusque et on aurait un futur plus ou moins déséquilibré et plus ou moins façonné pareil par la prise de conscience de l'intelligence humaine collective mais on aurait une prise de contrôle de l'intelligence artificielle sur l'intelligence humaine collective dans le scénario 3 on a carrément des disruptions qui commencent à arriver on a des révolutions qui sont elles d'intensité plus brusque et là notre futur il serait façonné par des balances où l'intelligence artificielle commencerait à prendre vraiment vraiment le dessus sur l'intelligence humaine collective donc là on commence à approcher le risque potentiel de singularité et dans le scénario 4 là on est carrément face en données de sortie à des disparités des révoltes des guerres des montées de tyrannie et là on est face à un futur où l'intelligence artificielle est complètement supérieure à l'intelligence humaine puis dans le scénario 5 on a une civilisation en données de sortie on aurait une civilisation complètement qui a subi un effondrement un chaos on a eu une destruction complètement progressive voire complètement brusque on a eu des points de rupture le futur il est figé on a complètement régressé il y aurait des risques qui sont complètement irréversibles des suicides des génocides massifs et là on aurait quasi plus d'intelligence humaine on serait gouverné par l'intelligence artificielle et les pouvoirs seraient complètement centralisés donc là effectivement on est face à un risque de singularité donc quels scénarios les plus probables seraient à prévoir le 1, le 2, le 3 ou le 4 voire même je dirais qu'il y en a peut-être d'autres que j'ai même pas prévus non anticipés qui sont invisibles donc est-ce que c'est un pêle-mêle de tout ça c'est possible donc comment on anticipe la gestion des risques est-ce qu'il faut être plus ou moins pessimiste essayer d'être plus ou moins rationnel ou est-ce qu'il faut faire attention également par exemple au fashion media ou médias mots en fait il y a des mots aujourd'hui qui suscitent la peur en fait le gouvernement et le fait de diriger les gens par la peur ça a toujours été c'est pas le fait d'être complètement farfelu c'est oui ça existe la peur nous dirige la peur de pas savoir où on va en fait dicte nos actions du présent donc par exemple il y a des mots clés qui sont très à la mode je les vois notamment sur internet des youtubeurs qui parlent de survivalisme qui donnent les clés alors c'est quoi au fond le survivalisme en fait pour moi ce serait peut-être une philosophie ce serait une façon de donner une boîte à outils à des gens pour survivre c'est aussi une façon d'adopter un mode de vie de survie anticiper les catastrophes plus ou moins qui pourraient être globalisées étendues c'est le fait d'intégrer qu'il y aurait une interruption possible de la continuité sociétale de nos civilisations de développement de mode de vie en mode autonome de mise en place de grouement de personnes de communautés bref on se prépare à un environnement susceptible de devenir complètement hostile suite à ça on a également une grande mode au niveau du mot collapsologie alors est-ce qu'il faut être pessimiste est-ce qu'il faut être rationnel est-ce que c'est une science-fiction est-ce que effectivement ça pourrait être une donnée de sortie et qu'en fait on nous donne les moyens d'éviter ces données de sortie ou je ne dirais pas de combattre ces données de sortie mais plutôt d'absorber ces données de sortie donc là on serait plutôt en mode curatif je ne suis pas en mode préventif par exemple les nouvelles technologies la transposition ce serait de mettre en place un mode préventif c'est-à-dire anticiper que ça arrive alors que là dans une gestion des risques le survivalisme collapsologie on est vraiment dans un mode curatif c'est j'ai le problème à un instant T comment je pallie le problème pour est-ce qu'il m'influence le moins possible et que j'en souffre le moins donc dans le mot clé autour de la collapsologie c'est là c'est une sorte de néologisme issu du latin lapsus qui signifie chute voire même collapsus qui signifie être tombé en un seul bloc donc là on a l'impression qu'on a en donnée de sortie une cassure une destruction un point de rupture qui est encore plus important voilà donc c'est peut-être une philosophie la collapsologie voire un outil voire une science humaine transdisciplinaire qui en fait admet que l'effondrement d'une civilisation voire même industrielle pourrait arriver et pourrait succéder à l'état initial de nos de nos process cela reviendrait donc cette vision à essayer d'anticiper de deviner l'avenir ou simplement d'anticiper la gestion de ces risques et opportunités et nous donner les outils pour survivre donc on est vraiment dans le mode curatif au fond est-ce qu'il faut perdre de l'énergie à avoir peur ou pas qui peut connaître l'avenir désolé mais moi encore moins et malheureusement je pense personne à chacun les limites de son imagination à chacun ses visions data et risque analystes le virage de ce monde serait-il dépendant d'influenceurs indirects est-ce qu'on peut le maîtriser est-ce que c'est contrôlable notre futur et notre avenir est-ce qu'il a une certitude de fiabilité à 100% est-ce que notre futur et notre avenir il sera fonction de conjonction de multiples facteurs cumulatifs et de nombreuses variables qui ont des influences complètement non prévisibles et qui sont invisibles au fond la question qu'on devrait se poser c'est devons-nous agir plus collectivement plus solidairement et plus civiquement est-ce que ça c'est l'action préventive à mettre en place de façon à anticiper en donner de sortie la survenue de risques majeurs survivalisme collapsologie effondrement chaos et risque de singularité majeur alors quid des opportunités si on anticipait dans une gestion des risques par des synergies des forces sociales collectives participatives l'intelligence collective avec un S pour essayer de quoi viser en données de sortie transformer les risques potentiels en opportunités car au fond nous sommes les seuls pilotes des virages de nos futurs de notre avenir pourrons-nous les façonner voire atténuer la dangerosité de ces virages voire même moduler par nos réactivités collectives réciproques nos prises de conscience la force de nos intelligences humaines collectives etc seront-nous nous-mêmes des leviers des moyens qui vont influencer les sorties de route des virages de nos futurs alors les résultats elles dépendront elles seront en fonction elles reposeront sur les sommations d'intelligence individuelle et seront donc proportionnelles à l'intelligence collective voire même peut-être proactive on pourrait être surpris voilà est-ce qu'il y aura une prise de conscience des responsabilités c'est possible là aussi c'est subjectif malheureusement qui vivra verra alors je vous invite à aller voir ma chaîne youtube entrez dans le moteur de recherche youtube yepapod.global puis s'il y a des mots clés qui vous intéressent rentrez intelligence artificielle vous aurez le listing de tous les castodios que j'ai consacré il y a même une playlist consacrée à ceci il doit y en avoir une cinquantaine de castodios singularité en mots clés où vous voulez avoir des renseignements sur la loi de mort qu'est-ce qu'on appelle qui est Vernor qu'est-ce que Kurzweil qu'est-ce que le transhumanisme qu'est-ce qu'un futur cognitif et intuitif qu'est-ce que la notion d'immortalité qu'est-ce que la relation homme-machine qu'est-ce que le deep learning le machine qui sont les bots qu'est-ce que la machine de Turing ou qu'est-ce que le Turing complet qu'est-ce que Watson qu'est-ce que Alexa etc. etc. puis vous pourrez aller voir également les castes consacrées à la collapsologie qu'est-ce que l'autosurvivance le survivalisme etc. la résilience alors transition si les sommations des emballements technologiques sont susceptibles de présenter de nombreux rêves d'opportunités ils pourraient aussi apporter en contrepartie un lot de risques inhérents à court, moyen et long terme les risques évidents cachent-raient-ils aussi parfois des risques moins évidents à identifier car parfois ou souvent peut-être que notre bon sens préfère s'abstenir tout simplement de les voir sommes-nous dans le déni préférons-nous rester dans l'inconscient et ne pas savoir comment voir avec conviction comment être sûr d'être en mesure d'interpréter avec véracité un risque en opportunité réelle au fond qui peut prétendre savoir, connaître, deviner le futur au fond ça revient à spéculer les emballements une chose est sûre c'est que les emballements technologiques nous amènent peut-être potentiellement vers des risques mais jusqu'où pourrait-nous mener l'emballement des trop d'avidités financières où est l'identification du risque majeur où est-il vraiment ce risque majeur et où sont vraiment nos processus qui fonctionnent en mode dégradé qui pourrait avoir un effet domino sur la mauvaise sortie de route de nos futurs y aurait-il objectivement des risques à ne pas freiner ou à accélérer et l'humain au fond serait-il à lui-même son propre entraverait à lui-même son propre risque de survie alors on va s'intéresser à un sujet maintenant et ça ça m'amène à un sujet c'est qu'au fond peut-être le risque majeur il est plutôt de type financier économique monétaire alors on va s'intéresser aux ruptions des capitalisations les vraies révolutions on a des révolutions au niveau des moyens des outils et des besoins d'hyper capitaliser sommes-nous face à des risques ou des opportunités alors pour éviter des risques de singularité plus ou moins technologiques ne faudrait-il pas également s'intéresser aux facteurs externes voire internes qui pourraient être susceptibles indirectement de catalyser ces ondes de choc se questionner également sur les probabilités les cotations évaluations des risques courts moyens long terme autour des avidités pour l'hyper capitalisation financière et la diversification je dirais même le foisonnement au jour d'aujourd'hui des moyens de diversifier les supports pour investir 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 allez voir dans le chapitre 1 où j'évoque la rupture et la révolution autour des places de marché des institutions financières des planches à billets adossées après à d'autres outils voire des outils et supports d'investissement mais également des outils à côté qui nous permettent d'analyser les cycles des analyses techniques les analyses graphiques des marchés financiers etc. on a un foisonnement d'outils qui viennent répondre en fait aux besoins d'hyper capitaliser d'hyper capitaliser mais vers où et au fond quelle est la volonté l'utilité et l'usage qu'on fait autour de ces outils donc est-ce que ça ça peut entraîner en fait des risques courts moyens long terme autour des hyper capitalisations financières au fond ça existe depuis toujours c'est pas nouveau on l'a vu dans le chapitre 1 le passé on le voit dans le chapitre 2 le présent il y a encore des révolutions autour des systèmes monétaires financiers la rupture de nos fiat traditionnels avec des e-crypto des tokens des actifs etc donc aujourd'hui il y a des transformations majeures qui sont encore en train de se mettre en place donc allez voir le paragraphe 1.5 si ce dernier vous intéresse on évoque ce sujet on va prendre un exemple concret alors la finance fonctionne-t-elle actuellement en mode dégradé qu'elle pourrait être les conséquences sur le futur et voir même quelles sont les répercussions et conséquences sur notre présent si on prend l'exemple des conséquences des transformations de la finance sur le secteur de l'agriculture on va voir que ça a des relations de cause et effet néanmoins il faut garder tête que même si j'ai pris l'exemple des répercussions sur le secteur agriculture la finance a un effet domino comme je l'ai cité plus haut sur de très très nombreux processus et la dégradation du processus système financier système monétaire entraîne un push et catalyse le basculement de nombreux autres processus en mode dégradé donc c'est ce qu'on va voir au jour d'aujourd'hui existe-t-il est-ce qu'il existe une rationalité de spéculer sur tout exemple on spécule même sur la matière première alimentaire issue de notre terre au fond n'est-ce pas là juste un bien commun universel au sens de la déclaration universelle des droits de l'homme et des enfants les spéculations exponentielles pourraient-elles présenter à terme à ce jour des risques majeurs de ne pas en prendre conscience pour reprendre un petit segment d'exemples de relations de cause à effet effet domino des courses effrénées d'hyperproductivité de réponse à des courses d'hyperproductivité appuyées par des moyens technologiques onéreux pour répondre au boom démographique autour de ça la résultante c'est et les données de sortie c'est au fond on a beau consommer toujours plus 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 d'augmenter notre confort au fond il y a énormément de cas de mal-être de burn-out énormément de cas d'endettement d'expropriation on a des suicides qui sont quantitatifs on a entre autres en plus associé à tout ça des effets qui sont globalisés systémiques et systématiques et des effets par exemple en plus et des problématiques sur les polypollutions biochimiques multiples environnementales avec la malbouffe et des discriminations d'accès parité équité aux droits fondamentaux universels d'accès à la qualité alimentaire on a même au jour d'aujourd'hui des problèmes liés à la stérilité on a même une ruption des polymaladies on a des disparités dans la régression des espérances de vie globalisées donc on a des espoirs autour de quoi des challenges de blockchain de ces nouvelles technologies qui pourraient répondre à des productions qui se voudraient plus raisonnées raisonnables plus environnementales car plus responsabilisées ces systèmes nous permettraient de tracer qui fait quoi quand on commande de A à Z ce qui inciterait les gens à anticiper leur responsabilité dans leur prise de décision ce seront les paragraphes et les chapitres qui vont suivre je vous invite également à aller voir ma chaîne YouTube où je parle effectivement donc rentrer dans le moteur clé de recherche yepapod.global ajouter par exemple ce qu'est le mot clé être ADN si vous voulez aller voir la liste des castodios sur ce sujet qu'est-ce que l'intelligence humaine qu'est-ce que l'intelligence artificielle il y a également une playlist consacrée à l'application au respect des droits de la justice notamment des droits fondamentaux et la protection des biens communs aller voir également et rentrer le terme et le mot enfant vous verrez tous les castodios que je consacre à la protection la santé sécurité des enfants aller voir la playlist au regard de blockchain autodroit justice mettre en place et expérimenter des justices qui soient proactives et automatiques également des playlists consacrées en fait à la protection du consomme acteur utilisateur sociétaire les risques de blanchiment fraude terrorisme de corruption également aller voir les castes liées à ce que sont les banques actuellement comment est-ce qu'elles pourraient être transformées en données de sortie vont-elles disparaître ou vont-elles être complémentaires au fintech qu'est-ce que la notion de contrôle d'agrément également aller voir en données d'entrée une problématique de société c'est le nombre et la quantité de personnes en situation de burn-out et cette détresse la notion de détresse sociale je l'aborde aussi au travers de playlists allez maintenant besoin moteur on revient sur notre chapitre lié aux ruptions de l'hypercapitalisation donc ça c'est un besoin c'est un moteur qui nous dirige plutôt vers des carrefours et des voies de sortie la spéculation elle est appuyée par quoi cette hypercapitalisation c'est parce qu'on nous met à disposition des moyens financiers notamment blockchain crypto intelligence artificielle le foisonnement de plateformes et effectivement un autre levier qui est la perte de confiance vis-à-vis de nos acteurs traditionnels qui nous contraignent parfois même à prendre des risques pour essayer justement de contourner ces processus en mode dégradé parce qu'au fond personne ne fait rien on n'a pas le choix donc institutionnels régulateurs banquiers spéculateurs investisseurs porteurs de projets ils s'emparent de business models financiers visant à centraliser toutes ces technologies de façon à adosser des nouvelles possibilités moyens d'accès à des nouvelles classes d'actifs aujourd'hui tout le monde devient financier tout le monde devient banquier et on adosse de la valeur on tokenise je dirais même n'importe quel sous-actif qui soit matériel immatériel qui soit liquide ou même illiquide est-ce qu'aujourd'hui on est face à plus ou moins de bon sens de l'explosion également des robots de trading à haute fréquence les THF ils sont également aujourd'hui à l'assaut des crypto world d'infini possibilités donc également est-ce que ça toute cette intelligence artificielle elle ne va pas entraîner en fait une catalyse d'une sortie de route possible donc les ruptions en cours sont-elles trop orientées créativité de comment créer des outils pour se faire de l'argent et encore de l'argent au détriment des autres ou est-ce que effectivement le fait de vouloir faire constamment de l'argent pourrait nuire aux réelles opportunités sous-jacentes à ces technologies au fond on est tellement aveuglés par le fait de vouloir de l'argent que déjà on en perd le bon sens de créer une vraie valeur ajoutée court moyen et long terme pour assurer le bien-vivre de toute la société et voire même on est en train de perdre le bon sens du potentiel de cette technologie parce qu'on est aveuglés par le bénéfice que ça peut apporter et on ne voit pas les opportunités attenantes à ces usages tels que je l'ai décliné au-dessus et je vais le présenter également en dessous dans le paragraphe 4-8 donc au fond est-ce que cela pourrait nuire aux réelles opportunités sous-jacentes inhérentes réellement à cette technologie sommes-nous à ce jour toujours dans la perspective de reproduire les mêmes erreurs du passé voilà sommes-nous capables de prendre connaissance et de nous améliorer par rapport à nos de nos dérèglements du passé ou je dirais même des choses qu'on a mal faites dans le passé sommes-nous capables d'apprendre du passé donc si nos vies étaient comptées comme un compte de fait ou comptées comme un compte à rebours donc quid de responsabilité ou opportunité si on se réfère à la capacité des résiliences globalisées c'est-à-dire des êtres humains ou des systèmes actuels à l'instant T est-ce que nous les êtres humains perturbés comme nous sommes ou nos systèmes actuels à l'instant T0 fonctionnant quantitativement en mode dégradé sommes-nous capables d'avoir un degré de résilience sommes-nous capables d'absorber l'énergie d'une transformation auront-ils tous ces systèmes nous puis le système les environnements dans lesquels on fonctionne la capacité de supporter des ondes de choc supplémentaires y'aurait-il des risques majeurs vitaux engagés à considérer devons-nous réfléchir ou pas à l'éventualité de scénarios catastrophes plus ou moins des endettements de plus en plus accrus plus ou moins un accroissement de la disparité des répartitions de richesses plus ou moins du coup des génocides avec des conflits géopolitiques ou tout simplement une accumulation encore de burn-out qui vont engendrer quoi ? des suicides massifs voire plus ou moins des guerres donc existe-t-il des risques probables voire même évidents liés à trop de besoins reptiliens de se satisfaire soi-même en premier lieu orientés avidités d'en avoir toujours plus et encore plus au détriment de la mise en place et du respect d'une politique qui voudrait s'orienter vivre plus qualité santé, sécurité, sûreté dans une vision collective, collaborative participative pour viser la parité l'équité et protéger à long terme l'environnement pour rendre une planète propre et laisser une planète propre à nos enfants donc les besoins vitaux on revient sur les besoins vitaux c'est opérer dans des gestions dans une anticipation de gestion des risques en mettant en place quoi ? des plans d'action pour viser ruper les risques en opportunité comment on va le faire ? on va utiliser pour répondre à ces besoins on va utiliser des moyens comme je l'ai précédemment cité l'intelligence collective technologique ça, ça va nous permettre d'être des moyens pour anticiper la survenue de risques majeurs en données de sortie comment éviter que l'hypercapitalisation entraîne des risques majeurs sur nos processus vitaux dits sensibles sommes-nous au carrefour de risques majeurs vitaux irréversibles sommes-nous au carrefour de choix et de décisions à prendre qui reposent sur notre bon science suis-je dans des carrefours de scénarios science ou fiction ? au fond qu'est-ce qui pourrait nous aveugler face aux priorités vitales des besoins primaires sur la nécessité de vivre pour ne pas survivre ensemble collectivement existe-t-il des risques sous-jacents couplés aux risques d'emballement pas que technologiques mais également liés à des frénésies d'hyper des soifs de capitalisation dictées nourries par des besoins plutôt d'origine reptilienne de rêver indépendance financière qui pourrait nous aveugler face effectivement à l'évidence des risques réels court terme moyen terme long terme pour la collectivité et la société réflexion personnelle sur quoi sommes-nous le plus sensibilisés ou le plus focalisés quand nous entendons évoquer dans les médias le mot blockchain intelligence artificielle les moyens technologiques les usages potentiels la technologie sous-jacente ou plus ou moins un levier de spéculation et d'enrichissement quand vous parlez aux gens qui vous entourent si vous leur posez la question de savoir c'est quoi le blockchain le seul mot qui sort c'est bitcoin spéculation argent c'est bien dommage parce que tous ces outils nous permettraient justement de mettre en place des leviers beaucoup plus rationnels donc effectivement on voit bien que parmi les leviers qui orientent en fait le choix de nos autoroutes de sortie il y a également un jeu de médiatisation qui est important puisque ça ça façonne nos façons d'interpréter les choses et de voir les choses dans la réalité du potentiel des opportunités donc en fait on est un peu conduit à sortir de la bonne route pour aller vers une autoroute avec plus ou moins des nids de poules mais sans en avoir confiance donc quelle orientation des tendances futures du levier de la balance des ratios prioriser des visions individuelles court-termistes se faire de l'argent se faire de l'argent individuellement en détriment des autres ou au contraire plus ou moins la balance prioriser des visions bon sens long terme vivre plus qualité santé sécurité collective etc mais de manière collective alors quels seraient pourraient être les influenceurs de nos centres d'intérêt et quels seraient en fait les leviers qui vont influencer nos choix de route dans les carrefours qui se présentent à nous les influenceurs des pertes de nos bons sens collectifs pourraient être la médiatisation l'hypnose marketing de la télé et autres le fait de ne plus penser par nous-mêmes mais d'être pré-programmés en fait sont des influenceurs indirects on aurait des incitations et des invitations quantitatives voire même à l'adultère à stimuler nos vices tout ça par hypnose de nos cerveaux et manipulation du propre de nos fondements de nos cerveaux reptiliens et nous en sommes responsables pardon et nous en sommes responsables donc quels seraient avec test d'objectivité les moteurs majeurs de nourriture de nos créativités actuelles quitte des substances et des vices aujourd'hui en fait la réponse aux besoins par la mise à disposition de moyens ok mais qu'est-ce qui oriente en fait l'utilisation de ces moyens et vers quoi on va tendre aujourd'hui dans l'exemple de la rupture sociétale on met à disposition de nouveaux canaux et de multi canaux médias consommation publicité marketing les campagnes sont multiples on a même des développements de nouveaux métiers web marketing agence digitale médias en fait on est face à une vraie rupture de l'information et je dirais même phagocytée par quantitativement par de nombreuses désinformations ça ça va façonner l'orientation des choix des consommateurs et je dirais même parfois ça va entraîner un taux de conversion c'est-à-dire vous ne vouliez pas un produit l'élément déclencheur médiatique et la publicité le marketing va faire que demain matin dès que vous vous lèverez vous aurez le besoin de le détenir et de l'avoir donc en fait on a un taux de conversion voire une convertibilité du taux d'adoption par exemple un autre exemple je vous ai dit tout à l'heure que le blockchain et les médias parlaient de spéculation autour de ces outils la seule chose qui au jour d'aujourd'hui peut amener un taux de conversion entre un utilisateur traditionnel des monnaies usuelles euros dollars etc il peut être amené à utiliser en fait ces nouvelles alternatives monétaires pourquoi parce que le levier ça aurait été chéri demain matin il faut absolument qu'on inscrive sur une plateforme il faut absolument qu'on y mette toutes nos économies parce que ça va la valorisation va augmenter ça c'est quoi c'est les jeux des médias la lecture par exemple de tous les articles que cette personne aura pu lire dans un temps donné donc on aura un taux de conversion de l'utilisateur donc voilà ce qui peut façonner nos décisions et il faut essayer d'être capable de prendre du recul justement sur l'orientation de nos décisions donc en fait aujourd'hui il y a plein de choses autour des métiers du web marketing et autres voire même par exemple ce que pourrait être représenté mon métier le data analytics on a même des CRM en fait on a vraiment des leviers qui nous invitent au clic qui nous invitent même maintenant directement au paiement rentrer une carte bancaire vous allez voir par exemple certains sites enregistrent vos données bancaires et vous faites une erreur le soir vous êtes un peu endormi vous avez vu un bouquin vous avez voulu lire le résumé tac vous l'avez vous l'avez déjà commandé donc là on est vraiment invité au paiement on est plus qu'invité au paiement on est même contraint au paiement vous faites une mauvaise manipulation et bien vous avez réglé automatiquement ce livre vous allez maintenant le recevoir zut la commande est passée donc on est vraiment incité à la consommation donc les moyens technologiques il y a du bon mais il y a aussi des risques internet l'open source la facilité des canaux d'accès à tous ces moyens elle se multiplie en plus c'est user friendly c'est user first etc comme l'enregistrement de vos données de cartes bancaires est-ce que c'est vraiment user friendly pas sûr parce que dis donc en fonction de certains ouvrages ça peut vous amener dans des situations inconfortables financièrement à la fin du mois donc il y a également des moyens plus ou moins technologiques qui vont vous viser à orienter les besoins capter l'attention de vos cerveaux reptiliens de façon inconsciente et ça ça entraîne quel risque à long terme ou plus ou moins des opportunités donc des cycles financiers versus cycles biologiques être ADN humain donc je vous encourage à aller voir de quoi il s'agit sur ma chaîne YouTube mes playlists également les moteurs de recherche voilà si vous vous intéressez à qu'est-ce que la neurophysiologie l'endocrinologie par exemple qu'est-ce que les sciences intégrées qu'est-ce que les neurosciences pour essayer d'apprendre et comprendre comment est-ce que l'intelligence humaine cognitive pourrait être et devenir en fait manipulée par je vais dire les sciences informatiques qui se voudraient elles également cognitives est-ce qu'on est capable d'y arriver etc etc je vous invite aussi à aller voir les chapitres suivants paragraphe 1-5 quelle fin ou fin finalité en soit les révolutions autour des créations historiques des places de marché etc etc donc je me suis un peu éclairci la voie et je vais essayer d'être un peu plus claire car je pense que là je vous ai peut-être perdu sur ma transition pourquoi est-ce que je fais une comparaison entre les cycles psychologiques des êtres humains c'est-à-dire leur nature neurophysiologique et une comparaison avec la transposition sur les mouvements des cycles financiers c'est ce qui va suivre dans cette transition pourquoi ? parce qu'on a vu qu'en données d'entrée il y avait le processus système financier monétaire a un impact majeur ce processus sur la dégradation d'autres processus de notre vie de tous les jours donc on va essayer de comprendre quelle est notre nature humaine et quelle est l'influence de notre nature humaine notamment de notre psychologie sur les mouvements de ces cycles financiers voilà qu'est-ce qui peut nous inciter à thésauriser à trader en quelque sorte à investir de façon à rêver espérer devenir riche sans même pour autant fournir l'énergie directe par la force de travail je parle de la force de travail physique là on parle d'une force de travail peut-être intellectuelle certains diront et préposeront que trader thésauriser investir shorter les marchés etc utiliser les termes que vous voulez ça nécessite du travail et c'est un vrai métier et effectivement c'est devenu un vrai métier dans le sens où on l'a vu dans le chapitre 1 avec les événements du passé que autour de l'avènement de nouveaux moyens pour répondre aux besoins du secteur financier économique s'est mis en place de nombreux indicateurs et ces indicateurs sont utilisés par également ces nombreux professionnels mais on pourrait se poser la question de savoir si ces indicateurs analyse technique graphique etc macd rsi les moyennes mobiles les suites de fibronacci etc etc si tout ceci ça nous permet vraiment d'anticiper le marché ou au contraire ce sont des outils qui permettent de calquer nos psychologies donc qui influencent indirectement les cycles financiers voilà bref alors je vous invite donc dans ce paragraphe je vous l'ai dit à aller voir par exemple mon chapitre 1 paragraphe 1 de quid de quels besoins primaires dictent nos façons d'agir dans le besoin de s'enrichir en fait c'est répondre à un besoin secondaire de s'enrichir au fond on pourrait se suffire à pas grand chose on n'a pas besoin de grand chose pour vivre notre environnement est la première richesse par exemple il n'y a qu'à ouvrir les yeux confère le chapitre 1 également le paragraphe 1.4 quid de la création de la finance de l'argent de la monnaie dans le passé dans le futur en fait c'est des moyens au service de qui pour quels besoins est-ce que la finalité de la réponse au besoin ce n'est pas un besoin purement psychologique de réponse à notre cerveau parce que pour notre cerveau le besoin primaire il est plus ou moins inconscient il est plus ou moins reptilien il est d'origine purement ADN sociale évolutive voire même comportementale mais ce premier besoin primaire inconscient il est besoin de s'enrichir de devenir riche de dominer c'est la survie de l'espèce qui est comme ça donc c'est notre cerveau reptilien qui quelque part dicte nos actions et nos façons de voir les choses d'interpréter les choses de bien interpréter ou de mal interpréter les choses confère paragraphe 1 4 1 aussi l'argent la monnaie en fait c'est quoi c'est une sorte d'invention ce sont des révolutions progressives autour de protocoles du passé donc c'est pour ça que j'ai parlé de Baudelaire et Montesquieu en fait c'était des formes d'expression du langage sous forme purement codée ADN puis après il y a eu une rupture par des moyens de communication autour de protocoles plus physiques donc l'argent la monnaie qu'on tenait entre les doigts les billets les pièces de monnaie puis après on a eu d'autres révolutions qui se sont ajoutées dans les ruptions des diversifications de ces formes du langage du passé plus du présent plus celles des disruptions futures à prévoir ou non point d'interrogation en tout cas on est face à des vraies ruptions des formes de langage on passe des formes d'expression de langage au codage purement biologique ADN à des codages plutôt physiques puis maintenant à des codages plutôt informatiques et voire dans un futur encore potentiellement peut-être proche à des codages de type informatique quantique donc on pourrait encore progresser et rajouter des couches à nos pyramides alors au fond c'est des moyens ou des besoins au fond on essaie avec tous ces moyens de répondre à quels besoins primaires secondaires pour aboutir au chapitre 1 paragraphe 1.5 quelle fin F-A-I-M ou fin finalité en soi F-A-I-M répondre à un besoin primaire et F-I-N c'est réponse systématique à un besoin secondaire qui pourrait nous amener à notre fin F-I-N fin de nos civilisations fin de notre espèce peut-être point d'interrogation aller voir le paragraphe sur la singularité que j'ai traité en 4-5 donc est-ce que c'est une finalité en soi avouée est-ce qu'on est capable d'être transparent quand on se regarde dans un miroir est-ce qu'on est capable de s'avouer les choses les révolutions autour des créations historiques notamment des places de marché des systèmes monétaires et maintenant des ruptions des systèmes financiers et économiques pourraient amener plutôt un lot de risques ou d'opportunités voilà et qu'on faire paragraphe 3.1 sur les disruptions des moyens technologiques dont on dispose présent et futur puis si vous voulez aller voir plus en détail qu'est-ce qu'on appelle le langage informatique les protocoles là on est passé au-dessus du protocole électrique je dirais qu'est-ce que la notion de réseau d'algorithme de consensus d'informatique allez voir le paragraphe 3.1.4 et 3.1.5 petit rappel en neurosciences toutes les sciences que l'on tire comme concept fondamental sont basées des bases et de théories que l'on retire de notre nature humaine au fond les sciences informatiques les protocoles informatiques sont nés de quoi peut-être les sciences électriques qui sont basées sur les neurosciences humaines la conduction saltatoire du message nerveux dans les neurones la gaine de myéline les mouvements ioniques les canaux ioniques etc. en fait on peut tout transposer à nos sciences informatiques actuelles donc il y aurait-il une trans enfin bon bref je reviens à mon sujet il y aurait-il une transposition une interrelation indirecte ou directe possible entre nos comportements nos croyances nos perceptions nos actes nos désirs nos volontés donc c'est-à-dire un aspect neuro-endocrino-physiologique psychologique même de nos ADN reptiliens de nos cerveaux avec ce qui va suivre c'est-à-dire la manière qu'on a d'investir de croire en la nécessité de faire et de faire encore et encore de l'argent confère paragraphe 4.6.1 rupture du présent du futur et des multiplications exponentielles en quelque sorte des canaux permettant de capitaliser trader thésauriser investir des moyens ou des besoins au service de qui on a une vraie rupture des comportements maintenant tout le monde est banquier tout le monde est trader tout le monde est investisseur il n'y a qu'à voir sur internet le nombre de blogs ou de chaînes youtube liées au trading donc on a un changement de comportement face à ce qu'était notre valeur traditionnelle et ancestrale de créer de la valeur ajoutée et face à aujourd'hui une nouvelle valeur de créer de la valeur ajoutée donc il y a une volonté humaine collective de s'enrichir à tout prix apparemment point d'interrogation risque ou opportunité à court moyen long terme voilà alors les cycles psychologiques humains des investisseurs est-il en corrélation avec les cycles des marchés confiance croyance adoption relation psychologique à des volontés d'enrichissement croissant volatilité on est face à de nouveaux beer bull market sur comment et pourrait-on les expliquer et les approcher les comprendre alors sur ce web je vous invite à aller voir où j'ai tiré ces schémas alors la psychologie des marchés alors en fait si on regarde les cycles de psychologie de l'être humain en fait on a exactement la même chose et ça se calque sur les cycles des marchés donc on a des phases où on n'y croit pas on a des phases où en fait on a envie d'y croire on a des phases où on est un peu plus optimiste on a des phases de fortes croyances on a des phases même d'euphorie où notre cerveau reptilien prend le dessus ça monte ça monte on veut encore en avoir plus on espère plus et là on a des phases un peu de résilience voire même d'anxiété de déni quand les cycles descendent on a même des phases de panique et puis des phases de dépression et le cycle se remet en place donc en fait on voit ici qu'on a des phases de comportement cyclique des marchés qui en fait sont transposables aux phases de la psychologie humaine alors bien sûr on aura des amplitudes différentes des fréquences différentes on aura des tendances haussières ou alors des tendances baissières différentes etc etc ça dépend dans quel canal c'est canal descendant canal descendant est-ce que c'est sur des droites de résistance de support etc etc donc enfin bon bref on a quand même je dirais un pattern global qui est transposable dans différents cycles alors maintenant on va voir la psychologie lui de l'investisseur alors c'est en fait c'est un peu pareil on a les mêmes phases de cycle ici il croit qu'il a raison il y a des croyances il y a de l'espoir ici voilà il y a des doutes et ici en fait il se dit oulala oulala emballement il faut y aller il faut y aller etc donc je vous laisse aller voir vous même un peu le pattern de ces cycles donc transition alors ce débat en fait que je mène actuellement au fond il est très subjectif voire je dirais qu'il est personnel néanmoins il est appuyé pourquoi par moi-même c'est que si je prends conscience en fait de notre cerveau reptilien je me dis attention à croire dans ce sens et dans le fait qu'il faille faire toujours plus plus d'argent il y a peut-être un risque vital qui est collectif voilà aujourd'hui si on reprend un risque maximal aux banques aujourd'hui je me pose la question de savoir c'est nous particuliers globalement et collectivement ne sommes-nous pas en train d'adopter le même comportement et aller dans le mauvais sens point d'interrogation est-ce qu'on devrait beaucoup plus se focaliser sur en fait l'intérêt et l'utilité de ces nouvelles technologies sur ce qu'il y a en dessous pour résoudre les problématiques à long terme et non pas essayer de répondre à des besoins de s'enrichir à court terme car il pourrait y avoir des incidences indirectes à moyen et long terme donc renforcer l'aspect vivre plus qualité santé sécurité sûreté avec une intelligence plus collective collaborative participative pour essayer d'orienter plus de parité d'équité et d'environnement ce serait la promesse de mettre en place peut-être des organisations un système globalisé qui se veut plus périn et faisable sur le court moyen et long terme et d'échapper à l'effondrement et au chaos point d'interrogation est-ce qu'il serait important de remettre l'humain au cœur des préoccupations de l'émergence des nouveaux moyens voilà est-ce que les risques sont réels faudrait-il l'érupter en opportunité et s'en inquiéter alors quitte des risques et opportunités également de nos visions et de nos influences indirectes sur les viabilités pérennité moyen long terme de séruption technologique car au fond à trop vouloir capitaliser investir hyper capitaliser au fond ne sommes pas nous-mêmes en train de tuer les opportunités que pourraient offrir ces solutions technologiques pour essayer de nous amener vers des états de sortie qui soient de meilleure qualité en réponse à l'amélioration continue de Deming et Porter par exemple améliorer la qualité de nos vies c'est ce que nous allons essayer de comprendre dans les paragraphes qui vont suivre sommes-nous les influenceurs majeurs centraux d'adoption force vitesse amplitude de ces technologies donc sommes-nous les propres responsables donc je vous invite à aller voir les paragraphes suivants si ça vous intéresse et que vous ne les avez pas écoutés ou lus donc paragraphe 1.1 c'est comprendre le passé puis le présent pour essayer de mieux appréhender en fait les possibilités de scénarios futurs avec le paragraphe 6 qui consiste à comprendre en fait quels sont les process et moyens de transformation qui vont nous amener du passé du présent au futur et quels scénarios s'offrent à nous donc pour ça on a besoin de comprendre dans le chapitre 6 qu'est-ce qu'il y a vraiment sous ces technologies donc là on ira vraiment faire beaucoup plus un focus sur les différentes blockchains et notamment ce que sont ces technologies en chaîne de bloc et qu'est-ce que ça va nous amener vers quoi ça peut nous amener alors 4.6.1 capitaliser trader thésauriser investir épargner enfin bon bref nous sommes face à une vraie rupture des nouveaux moyens ou des nouveaux canaux et accès à des moyens d'investir de capitaliser etc alors quelle force motrice besoin de capitaliser ou de créer des réelles opportunités pour des nouveaux moyens technologiques s'enrichir ou au contraire thésauriser ou autre investir pour soutenir des vrais projets des projets dans lesquels on a des croyances à court moyen long terme ça pourrait être également une opportunité dans le sens où ça pourrait être une vraie philosophie de vie qui vise à créer une nouvelle valeur ajoutée et appuyer en fait sa participation dans la création de valeurs ajoutées répondre à des avancées en quels on croit des innovations soutenir des évolutions ou des révolutions futures visant peut-être à soutenir en données de sortie en fait un meilleur équilibre de vie collectif alors les moyens en service des besoins ou une tendance de ratio inversée sommes-nous face à des frénésies d'hypercapitalisation ou au contraire face à des gens qui investissent qui thésaurisent qui ruptent des métiers autour de la finance qui adoptent ces métiers tout simplement parce qu'ils croient en une réelle techno qui leur semble prometteuse et qui viserait à répondre en priorité à l'urgence des besoins vitaux il y a aussi des gens qui s'orientent dans ce sens répondre à des besoins primaires plutôt que focaliser sur la réponse à des besoins secondaires de confort est-ce qu'on a des rêves de boum d'éruption technologique ou alors on est face à des rêves de boum de rupture de rêve de capitalisation et d'hypercapitalisation alors répondre à des besoins de frénésie d'hypercapitalisation ou réelle techno prometteuse on a fêté un anniversaire récemment donc je vous invite à aller voir ça c'est par exemple le listing du crypto market sur CoinMarketCap donc je le donne à titre juste indicatif il date je vais le dire il date du 9 août 2018 donc la dernière version de mon ebook donc c'est déjà un peu loin j'ai tardé à vous le présenter cet ebook parce qu'effectivement l'oral nécessite beaucoup de travail et de temps donc voilà je ne le fais que maintenant pour la nouvelle année 2019 mais il a été fait en août 2018 avec de nombreuses mises à jour sur le courant des mois on va dire de 2018 à 2019 allez je reviens à mon sujet donc on a traité on a fêté un anniversaire ces temps-ci c'était celui des 10 ans d'existence du bitcoin et pourtant de nombreux flous persistent encore après 10 ans voire se précisent néanmoins une chose est sûre c'est que cette technologie elle n'a pas été mise à mal et elle persiste encore et même si on a eu un dégonflement des bulles autour de l'espoir et la valorisation de cet actif crypto-actif on voit bien que nombreux sont ceux qui persistent à croire qu'elle devrait de loin devenir un point de rupture pour notre futur donc à mon sens on va distinguer les technos des actifs numériques à proprement parler dans les définitions strictes semblent délicates à attribuer est-ce que c'est un actif plus ou moins matériel immatériel illiquide liquide enfin bon bref nous on va s'intéresser à ces technos et leurs crypto-devices comme actifs tokens jetons qui sont des sous-jacents qui pourraient être classés de différentes façons comme nous l'approcherons de façon plus technologique dans les paragraphes chapitres qui suivront suivront notamment dans le chapitre 6 où je ferai des propositions de différents classements en fonction de leurs particularités leurs usages leurs utilités leurs spécificités technologiques enfin bref vous aurez le détail en long en large en travers dans le chapitre 6 alors pour ma part j'ai fait le choix simple d'une présentation selon un classement crypto-market de classement plus ou moins par valorisation qui est présenté par le coin market cap automatiquement donc il y a des majeurs qui sont plus ou moins historiques il y a des mineurs qui sont plus ou moins nouvelles inspirées des historiques ou pas on les appellera des blockchains ou des chaînes de blocs de première génération pour le bitcoin deuxième génération pour l'eutérum puis de troisième quatrième cinquième sixième génération ce sera fonction de jusqu'où on ira alors là où les patates je vais dire altcoin majeurs et mineurs donc toutes celles qui sont nées de ce protocole de première génération la blockchain mère qui a bitcoin donc on va voir qu'il y a une notion de classement sous-entendant toujours à mon sens une notion à des références plus ou moins subjectives à quoi je veux les classer est-ce que je les classe en termes de valorisation donc dans un but de pure spéculation est-ce que je les classe par spécificité utilité etc donc quelque part la vigilance s'impose nous sommes dans le domaine attenant à des risques majeurs irréversibles parfois vitaux de perte totale de capital qui peut prétendre connaître le futur donc là tout ça pour vous dire et vous rappeler que je ne suis pas conseillère financière je suis juste une curieuse qui essaie de faire un essai de compréhension de quels pourraient être les autoroutes de nos futurs et vers quoi on va aller quels sont mes risques quelles sont mes opportunités alors on va voir maintenant la gestion d'un portefeuille en fait qu'est-ce que ça demanderait l'habilité et les compétences professionnelles de devenir trader investisseur thésoriseur ça présuppose de nombreuses compétences et par ces compétences et ce listing de compétences fastidieuses vous allez voir qu'en fait il est très difficile d'approcher en fait la rationalité et de savoir avec exactitude si un investissement ou voire même du swing trading ou d'autres actions qui visent à capitaliser en fait sont sûrs à 100% impossible d'être sûr il y a de nombreux facteurs qui vont influencer en fait la volatilité des marchés et la tendance générale de type baissière ou haussière alors on va voir maintenant ok comment on gère le portefeuille quel mindset a un trader un investisseur d'un thésoriseur quel risque management adopter quel profil quel management en fonction de votre profil risque taker ou pas quel business modèle de l'investissement adopter qu'est-ce que l'investisseur doit tendre à maîtriser enfin bon bref quel pourrait être ce parfait profil d'être capable d'être un excellent trader et de gagner à 100% à tout le temps est-ce que vraiment ça existe donc afin d'encadrer l'évaluation réelle par exemple d'une crypto devise d'un crypto actif etc d'un token il faudrait être capable d'essayer d'anticiper les fluctuations de valorisation donc il faudrait en quelque sorte avoir une due diligence parfaite rêver avoir une due diligence parfaite c'est quoi la due diligence ben ça couvre tous ces périmètres à mon sens c'est subjectif c'est un être capable déjà d'anticiper les psychologies des foules à différents instants pour essayer d'anticiper les fluctuations de marché voire même essayer d'anticiper ce qui n'est pas anticipable et contrôlable et visible les manipulations de marché également deux ça viserait à être capable d'encadrer une gestion parfaite des risques globalisés quelle est ma situation à l'heure actuelle moi dans le futur en considérant le fait que j'ai des besoins financiers pour moi pour ma famille que je vais avoir des imprévus que potentiellement je peux avoir des projets courts moyens long terme par exemple de faire un autre enfant donc ça va nécessiter d'avoir un capital à protéger beaucoup plus grand comment est-ce que je peux investir du capital dans quelle proportion j'investis ce capital en fonction de ma situation en données d'entrée c'est-à-dire l'instant T0 et sur une perspective de comment évoluera ma situation à l'instant T0 où je souhaite récupérer mon capital donc c'est vraiment un exercice très difficile et je dirais presque que c'est du funambulisme c'est très très dangereux donc il faut être très averti pour jouer dans ses cours même si de nombreux particuliers en fait veulent se former sur ce sujet il faut être conscient que personne ne peut prévoir le futur donc c'est un exercice difficile qui peut faire basculer la vie de certains car il y a un risque de perte totale en capital et leur risque de perte totale de ce capital peut avoir une incidence massive sur le bien-être de vous-même et surtout de votre famille et de vos enfants donc il faut également être capable de se poser la question et de savoir ok je veux investir je veux tésauriser capitaliser etc mais dans quoi je souhaite investir quel support et également par quels moyens ces moyens utilisés déjà sont-ils en conformité réglementaire et comment j'évalue mon capital à sécuriser déjà le fait de savoir où je veux mettre mon capital quel levier quel moyen quelle plateforme quelle fintech quel DEX etc quelle plateforme de crowdfunding ou autre j'utilise sont-ils en accord avec la réglementation et comment mon capital est couvert en cas de perte sur quelle durée il peut y avoir un split et une diversification de l'investissement de votre capital c'est pour ça que je mets des S en fonction il peut y avoir différents plans d'action sur quelle durée pour quelle utilité pour quel montant d'immobilisation de mon portefeuille est-ce que c'est quelque chose une action d'investissement qui sera assez rapide court terme instantané voire au contraire je vais plutôt mettre un plan d'action qui se veuille progressif essayer de rentrer sur les marchés à différents instantés est-ce que je vais avoir une stratégie agressive une stratégie modérée en plus de ça est-ce que je diversifie sur différentes classes d'actifs voire de crypto-actifs on a vu que dans le milieu traditionnel allez voir le chapitre 1 déjà dans le passé historiquement on a de nombreux outils qui répondent aux besoins de s'enrichir sur le marché financier il y a à cela actuellement de nombreux autres outils qui s'ajoutent beaucoup plus technologiques à finalité plus technologiques et qui rassemblent de très nombreuses classes de crypto-actifs on a vu allez voir sur le market cap qu'aujourd'hui on en dénombre plus de 1500 je dirais même peut-être qu'on en approche les 2000 à venir ceux-ci il faut les distinguer aujourd'hui il y a un gros pour parler en discussion sur ce qu'est-ce qu'on appelle les utilities les securities allez voir les chapitres consacrés à qu'est-ce qu'on appelle une ICO une ITO une II pardon une ICCO etc. quel cadre réglementaire attenant à tous ces levées de fonds je dirais numériques informatisés sans tiers de confiance ou avec réduction des tiers de confiance parce qu'il y en a quand même quelques-uns des tiers de confiance à partir du moment où vous utilisez un intermédiaire et une plateforme il joue le tiers le rôle de tiers de confiance effectivement il est moins physique il est plus invisible mais il est quand même là donc allez voir également la gestion des risques autour de est-ce que ce tiers de confiance il est en accord avec la réglementation et dans quelle classe de crypto actifs je vais investir utility security est-ce que je mets en place une gestion pilotée plus ou moins dynamique quel pourcentage de diversification où est-ce que je cible 3 le périmètre de compétences d'un trader d'un investisseur en termes de money management de risk management de mindset etc. de compétences il doit recouper également la capacité de ce dernier à être capable d'analyser les prémices des études de marché des stratégies mises en place par ces projets du déploiement de ces projets il doit être capable d'évaluer le niveau de transparence des projets il doit être capable également capable d'anticiper et d'évaluer l'utilité abstraite plus ou moins concrète de ces projets il devrait être capable également d'évaluer le périmètre des cibles que ce projet devrait viser en termes de services et de produits également capable d'identifier qui sont les advisors combien qui sont-ils quels passifs font-ils sur combien d'autres projets pourraient-ils être enfin bon bref évaluer la solidité la robustesse du projet et des projets attenants sur lesquels en fait ces advisors pourraient également participer également être capable de regarder qui sont les partenaires en nombre unitaire direct indirect s'agit-il de promesses de partenariat ou de partenariat concret ou abstrait donc bref être capable de réaliser ce qu'on appelle une SWOT ou une MOF c'est-à-dire une analyse stratégique des menaces opportunités force faiblesse d'identifier les facteurs clés de succès des avantages concurrentiels de tous ces projets une analyse approfondie des actifs sont-ils en phase plus ou moins ICO STO ICCO phase de pré-production quand est-il au niveau du roadmap quand est-il prévu de déployer les phases du projet comment sont-elles découpées est-ce qu'il y a des jalons qui pourraient amener des points de rupture quels sont-ils qu'est-ce qui pourrait en fait intervenir et invalider la bonne faisabilité et pérennité d'un projet allez voir la gouvernance la team les historiques les compétences la fiabilité des gens qui participent est-ce qu'il y a un retour d'expérience et de compétence avec des expériences internationales etc allez voir ce que vous voulez pour plus de détails sur les ICO les STO allez voir le paragraphe 3-3-2 4-7 5-5 5-6-7 allez voir également ce qu'on appelle un ERC-20 token utility security les cadres réglementaires tokenisation d'économie etc sur les paragraphes 3-1-8 4-7 5-6-6 5-6-7 5-6-8 6-1-2 6-1-4 6-2 6-3-2 allez bon courage confère paragraphe 6.5 également qui traite des blockchains publics et privés et la notion de consortium voilà également allez voir par exemple 6-1-2 parce que c'est quand même un projet français etc etc allez et puis confère ma chaîne YouTube si vous le souhaitez en 4 quelles compétences on va en plus lui demander c'est être capable de lire entre les lignes également à ce nouveau trader qui souhaite investir thésauriser dans ses nouveaux moyens technologiques et bien ça demande presque des compétences de développeur et d'informaticien il faut être capable de lire entre les lignes de code informatique par exemple allez voir quelqu'un qui a des bons bonnes capacités en développement allez voir aussi je le traite par exemple l'attaque de la DAO pour le projet Eutérum qui a nécessité un fork avec l'Eutérum classique si l'investisseur qui a investi justement sur l'Eutérum sur la DAO en phase précoce par exemple si cette personne investisseur trader ou je ne sais pas enfin si cette personne avait été un développeur il aurait été capable d'analyser le code et de voir que dans le code il y avait des failles qui pouvaient entraîner des hacks possibles et voilà donc en fonction de vos compétences vous allez être plus ou moins bon trader sur ces nouvelles technologies ou bon investisseur parce qu'en fait ça demande d'avoir des compétences informatiques assez poussées et il est bien là le risque justement autour de la spéculation autour de ces nouveaux moyens parce que ça demande au non-sachant d'acquérir des connaissances qu'au fond on ne peut pas acquérir moi par exemple j'ai beau essayer de vous décliner une présentation sur 250 pages je suis toujours aux prémices du non-sachant je n'ai même pas cumulé assez de connaissances à mon sens pour essayer de maîtriser les risques opportunités de toutes ces technologies donc voilà donc il faudrait être capable en quatre de lire dans les compétences d'un trader d'un investisseur d'un thésauriseur de quelqu'un qui voudrait investir dans ces nouvelles technologies ça présuppose d'être capable d'avoir des connaissances dans le code informatique dans le langage informatique d'être capable d'évaluer en fait ce code informatique parce que c'est une sorte de cahier des charges dite technique donc il faut une expertise approfondie être excellent développeur informaticien parfois en plus c'est une sorte de cahier des charges qu'on pourrait appeler des white paper ou des functional specifications plus ou moins technique fonctionnelle comme vous voudrez en plus elles ne sont parfois pas réalisées en français elles sont souvent réalisées en langue étrangère l'anglais pourquoi pas ça peut ne pas être un problème ça vous permet de ne pas avoir d'erreur dans la retranscription quand il n'y a pas de traduction néanmoins parfois quand on voit tous les projets et d'où ils émanent tous ces projets et notamment du continent asiatique il y en a encore beaucoup qui sont encore parfois en chinois donc comment essayer de réaliser une analyse sur quelque chose qu'on n'arrive pas à traduire et à transcrire donc parfois il y a des versions traduites qui présentent elles-mêmes des erreurs de traduction en fonction ben voilà qui peuvent amener des erreurs de jugement également donc c'est un exercice un jeu difficile que de vouloir spéculer et thésoriser ces nouvelles technologies et essayer de deviner l'avenir être capable d'évaluer notamment les plans d'action prévisionnels je dirais même les roadmaps suivre l'avancement des roadmaps la réalisation concrète des projets les roadmaps également la mise à disposition de framework la qualité du white paper qui est dedans est-ce qu'il n'y a pas trop de mots-clés un peu marketing qui ne veulent rien dire est-ce qu'il y a vraiment une base vraiment fondée sous ce white paper quel en est-il donc le white paper il demande à être analysé en long en large en travers et au jour d'aujourd'hui vous avez plus de 1500 projets voire 2000 projets donc ça demande de maîtriser plus de 2000 projets peut-être et de white paper on va dire en long en large en travers donc il y a des white papers qui sont très très courts vous avez des white papers avec une vingtaine de pages d'autres d'une quarantaine de pages et vous avez d'autres c'est des résumines à gaz donc vous en perdez le fil conducteur alors est-ce qu'il faut privilégier les gros white papers les moyens je ne sais pas je dirais que ces fonctions de la pertinence c'est très personnel donc il faut être capable d'analyser les phases aussi risque opportunité lors du déploiement des tests net du main net la qualité des fonctionnels specification également opérationnel être capable de faire des études de marché sur la concurrence ou les partenaires voire même identifier les avantages concurrentiels les facteurs clés de succès plus ou moins la nature des investisseurs voire les fonds d'investisseurs qui sont-ils quelle est la capacité de leurs fonds etc. comment pourraient-ils influer et catalyser le développement du projet aller voir la dimension globale également vérifier le proactivisme ou l'activisme le dynamisme des e-communautés etc. faire beaucoup de communication comme c'est fait sur certains projets en chaîne de bloc n'est pas forcément un facteur clé de succès voilà parfois ça cache au contraire plus de risques que d'opportunités donc il faut vraiment suivre les projets à court, moyen et long terme car on est dans un environnement qui évolue très vite puis en 5 dans les qualités compétences qu'on pourrait demander c'est être capable également de découper maîtriser l'ensemble des périmètres des process de ces technos alors des process au niveau process données d'entrée donc qu'est-ce qui va influencer le déploiement de ces projets quelles sont les parties prenantes à quelles réglementations doivent être sujets est-ce qu'ils répondent à ces réglementations puis après on aura le processus de management donc c'est les équipes la team comment ils pilotent comment ils contrôlent et auditent les non-conformités qu'est-ce qu'ils font en fait processus de fork ou autre pour essayer de pallier ces non-conformités puis en dessous on a le processus de déploiement ok les phases de R&D le mainnet les phases de test etc etc et comment et quand on délivre le produit et le service donc il faut être capable d'approfondir de cartographier scrupuleusement tous les découpes du processus du projet pour être capable de suivre rigoureusement le déploiement de ces projets en intégralité en incluant les paramètres infinis d'avancement de checkpoint des points critiques de l'ensemble de ces sous-sous-sous processus donc moi je les ai appris les points points critiques c'est ceux qui identifiaient les processus de déploiement du projet qui vont nous éviter les non-conformités qui pourraient amener des points de rupture sur la faisabilité et tuer les projets donc comment gère comment les équipes gèrent ces risques potentiels est-ce qu'il y a vraiment une gestion de projet en modèle SDLC donc je vous invite à aller voir mon chapitre que j'ai fait auparavant sur le software development life cycle qui est une gestion de projet qui est inhérente à la bonne faisabilité pérennité également d'un projet mais ce n'est qu'une infime partie d'un gâteau qu'il faut vraiment être capable de tout contrôler donc à cette difficulté d'essayer d'anticiper la valeur réelle d'une crypto devise il faudrait prendre en considération les probabilités supplémentaires que certains paramètres ou facteurs d'influence de faisabilité et de pérennité de ces technos ne sont même pas maîtrisables car personne ne peut connaître par avance les ambitions réelles des porteurs de projets des équipes des investisseurs des membres de la gouvernance décentralisés et être capable d'identifier les perturbateurs majeurs éventuels qui sont directs ou indirects qui sont internes au projet ou dans l'environnement direct ou dans l'environnement indirect qui pourraient anéantir les rêves et promesses de ces technos en deux temps trois mouvements dans l'environnement direct en l'environnement indirect de seconde couche je parlerai des réglementations et l'évolution des cadres juridiques on ne sait pas peut-être que par exemple les projets blockchain anonymes pourraient être interdits tout simplement on ne sait pas alors puis il faudrait également alors en 6 je corrige il faudrait également être capable d'avoir les compétences de suivre la capacité la rationalité de suivre les valeurs dans le temps être capable d'analyser les influenceurs internes externes évaluer le dynamique en mode MOF être capable d'évaluer le nombre de levées de fonds qui va suivre est-ce qu'on va avoir une levée de fonds est-ce qu'on va avoir deux levées de fonds est-ce qu'on va avoir des levées de fonds successifs qui au fond dilueraient les investisseurs précoces sans réelle retombée future concrète est-ce qu'on va avoir une partie de ces levées de fonds réinvestis en R&D quel pourcentage ou est-ce qu'on donne tout aux holders et aux takers et aux investisseurs est-ce qu'on va avoir une fluctuation des business models aussi à prévoir est-ce qu'on va vous présenter un business model à l'intente T0 et qu'au temps T plus 1 ce business model pourrait être réadapté pour rester concurrentiel et pour rester périn voilà quelles vont être les ruptures au niveau des projets et également des gouvernances qui entre qui sort etc donc comment vont être modifiées les gouvernances au fond je dirais que les qualités et l'efficience d'un trader un investisseur un thésauriseur enfin bon bref quelqu'un qui veut qui veut s'orienter dans ses outils il va suivre un peu la loi une loi qui est ancestrale c'est la loi du pouf pouf c'est la loi du plus facile en fait on y va les yeux fermés sans vraiment trop savoir où on va en fait on est à juste conscience et on est persuadé qu'en fait ça ne peut que marcher voilà alors au fond est-ce que ça la loi du pouf pouf ça va nous amener vers une stratégie plutôt gagnante gagnante ou plutôt perdant à terme donc dans les paragraphes qui vont suivre nous verrons en détail quelles pourraient être les sommations de ces influenceurs à considérer qui et qu'est-ce qui pourrait influencer les valeurs réelles du marché de ces crypto actifs vont-elles prendre de la valeur ou vont-elles perdre de la valeur à court moyen ou long terme donc il faut noter que les volatilités et les fluctuations de marché ne semblent pas toujours être affectées déjà impactées proportionnellement aux annonces médiatiques voilà des fois on a des annonces d'établissements de super partenariats avec des forces majeures IBM Intel ou des acteurs bancaires donc on pourrait croire qu'effectivement la logique même voudrait qu'il y ait une valorisation du cours et on s'aperçoit qu'au contraire non il y a des dégonflements massifs des valorisations des cours donc en fait on voit qu'on a des phases de valorisation des cours qui sont complètement désynchronisées en fait des réalités d'avancement des projets ou voire d'établissement de partenariats donc c'est là toute la difficulté donc dans ces phases de développement de projets la valorisation des marchés pourrait-elle suivre des valorisations purement majoritaire majoritairement psychologiques plus ou moins des pourcentages de manipulation humaine ou plus ou moins des pourcentages de manipulation technologique ou alors les valorisations des crypto-marchés antérieures présentes seraient pour l'instant purement subjectives ou voire même même pas psychologiques car 100% manipulées par des portefeuilles qui sont concentrés et qui reposeraient sur des fluctuations des tendances ou qui reposeraient à côté 100% sur des fluctuations de tendances 100% basées sur la psychologie des foules voilà alors marché manipulé ou psychologie des foules ou manipulation par non pas les marketplaces mais plutôt par les gros portefeuilles les baleines comme on les appelle existe-t-il au fond des bizarreries sous-jacentes explicables pouvant effectivement expliquer ces volatilités de marché car en effet si les fluctuations de marché étaient 100% dépendantes des tendances psychologiques ces dernières devraient-elles-mêmes être influées et calquées directement sur les annonces médias ce qui n'est pas le cas donc toujours le cas dès lors il existe des logiques à ces fluctuations expliquant les volatilités dynamiques d'amplitudes très variables que l'on ne peut pas maîtriser et encadrer donc impossible d'anticiper dans quel mouvement orientation vont aller les marchés ces marchés ont la particularité d'être dérégulés ils sont donc très risqués ce qui sous-entend des risques de perte totale en capital plus ou moins risques de bulles de ponzi de scams parfois ou souvent pour quel pourcentage de ces projets etc etc allez vous faire vos propres analyses de risques sur 2000 projets 1500 projets combien survivront dans le cours moyen long terme serons-nous plutôt de l'ordre de 20% de 10% de 8% de 6% qui vivra verra alors constatons-nous les mêmes scénarios de risques ou fluctuations sur les marchés traditionnels exemple au fond les problématiques de ces nouveaux marchés en fait ont-ils les mêmes problématiques que les marchés précédents allez voir est-ce que le cours de l'or est et a été manipulé le forex les devises traditionnelles elles aussi numériques mais centralisées régulées normalement les CFD le marché des futurs etc voire les PEA les CICAV les assurances vie etc etc est-ce que tous ces marchés ces moyens ces outils financiers d'investissement sont des outils régulés centralisés et pour autant fiables et non manipulés point d'interrogation en fait on pourrait s'apercevoir que les risques du passé voire du présent sont peut-être les mêmes que ceux du risque futur après avec peut-être plus ou moins d'amplitude ou de gravité voire même de volatilité mais néanmoins on pourrait se poser la question de savoir est-ce que ces risques ils pourraient se linéariser dans le temps je rappelle donc que cette présentation n'a aucunement la prétention d'orienter quiconque sur des conseils en investissement financier je ne suis personne pour pouvoir prétendre connaître l'avenir et je recherche moi-même les boussoles de ma vie je dirais même ma survie actuellement puisque je me considère survivre de quid 2 qu'est-ce qui pourrait faire pencher la balance des valorisations en d'autres termes le return on investment quel levier spéculation et ou application pratique service et produit alors des jeux de balance entre les jeux de spéculation investir dans ces nouvelles technologies ou au contraire vraiment la finalité au niveau des usages et des utilités qui visent vraiment à faire ressortir des nouveaux services et des produits rupture plus ou moins moyens plus ou moins besoins réels primaires secondaires pardon plus ou moins des usages plus ou moins des utilités plus ou moins des offres plus ou moins des demandes c'est ça qui va orienter la sortie du carrefour de possibilités qu'on a actuellement et nous amener vers des autoroutes futures risques et enjeux quels business modèles au fond de ces nouveaux projets subsisteront spéculation plutôt et ou déploiement des technos et des usages produits et services balance risque sur offre demande volatilité versus évolution des liquidités futures allons-nous vers plus d'adoption de confiance d'usage est-ce que tout ceci entraînera une réelle la rupture vers la création de réelles unités des unités d'échange de valeur de compte d'utilité enfin bon bref comment va évoluer ce market total supply donc 4-6 paragraphe 4-6-2 des opportunités majeures rationnel point d'interrogation de s'enrichir ou de y superviser rapidement serait plutôt conseillé alors opportunité de répondre à des besoins majeurs s'enrichir rêver liberté financière en quelques clics l'open source le smartphone rend la finance accessible à tous sans nécessité de compétences préalables malgré ce qu'on a pu voir dans le 4-6-1 l'absence de conformité de certaines plateformes néanmoins open source opère par plus ou moins kawaii si vide c'est-à-dire non your customers c'est-à-dire s'assure de la conformité en fait des flux financiers alors est-ce que on est sujet actuellement à un défaut d'anticipation de gestion des risques là aussi d'harmonisation de cadres de réglementation internationale et est-ce que ça pourrait avoir ou avoir permis l'accès à l'endettement accru encore des êtres humains est-ce qu'on est face à l'accumulation de nombreuses non-conformités lacunes ou défauts de protection des consommateurs plus ou moins les répercussions sur des enfants des mineurs puisque si pas de kawaii si n'importe qui peut s'inscrire sur ces plateformes n'importe qui peut spéculer et on peut même imaginer qu'un enfant en fait utilise la carte bancaire de ses parents pour accéder à des outils qui lui permettent d'investir et de spéculer donc face aux ruptions technologiques on est face à la rupture de non-conformités parfois aux risques majeurs cela engendrerait-il des risques majeurs car vitaux irréversibles à considérer risque de suicide alors allez voir ma chaîne yepapote.global sur youtube dans le moteur de recherche entre yepapote.global puis le mot qui vous intéresse endettement ou si vous voulez avoir des informations sur quel est l'état de la précarité actuellement ou alors quel est l'état de la montée de la paupérisation ou alors vous voulez avoir des renseignements sur les banques vont-ils persister survivre devenir complémentaires aux fintech etc. aller voir également les castes consacrées aux tiers de confiance à la déclaration universelle des droits de l'homme qu'est-ce que le code monétaire et financier qu'est-ce qui dit ce code monétaire et financier etc. un rappel sur les obligations de vigilance des tiers de confiance les déclarations de soupçons comment est-ce qu'on protège les enfants mais également le consommateur qu'est-ce qu'on appelle l'abus de faiblesse quel est l'état des taux de burn-out et de suicide actuellement etc. donc on l'a compris on a des risques majeurs vitaux probabilité occurrence détectabilité sommes-nous face à des scénarios science ou fiction il y a des risques liés à l'émergence de ces moyens notamment des risques majeurs qui pourraient ces moyens en fait ils pourraient à eux seuls permettre de stimuler couvrir voire même encourager parfois le blanchiment fraude terrorisme et corruption si ces derniers ne sont pas scrupuleusement encadrés les défauts de cadre réglementaire pourraient catalyser l'émergence justement de l'explosion de nos processus fonctionnant en mode dégradé on pourrait créer des vraies ruptions et ça pourrait engendrer ces moyens technologiques des vraies ruptions des non-conformités voire même ces nouveaux moyens ils peuvent servir de vases communicants de goulots d'étranglement des citoyens ces moyens en fait ce serait potentiellement dans un scénario catastrophique un outil d'enrichissement du nouvel ordre mondial à ce moment-là l'usage l'utilité d'utiliser ces nouveaux moyens ce serait orienté vers un comportement malhonnête non-civique et non-citoyen donc est-ce que ces ruptions elles sont pré-programmées des systèmes économiques financiers traditionnels vers une économie plus numérique est-ce que ça c'est prévu c'est un scénario possible ou au contraire c'est un scénario qui va être court-circuité en fait le système futur du numérique c'est un système 100% numérique est-ce que ça ça pourrait être un système qui permet d'absorber en fait les intérêts de dette une sorte de vase communiquant pour dissimuler en quelque sorte et accroître en fait les non-conformités liées aux fraudes blanchiment terrorisme corruption une nouvelle forme d'armes modernes d'évasion fiscale pour enrichir encore plus les riches au détriment de ceux du bas des organisations pyramidales donc engendrer encore plus de disparités des richesses et donc accroître la souffrance des gens et voire même accroître les taux de suicide voire même d'extinction d'une partie des CSP de cette société des classes socioprofessionnelles ou des gens qui n'ont plus de travail ces technologies 100% numériques seraient donc à terme 100% traçables donc 100% centralisées alors qu'elles offrent la promesse normalement d'une décentralisation pourrait-elle s'accompagner de risques attenant à la protection la préservation des droits des libertés fondamentales universelles dans une vision complètement compromise y aurait-il des risques liés à des privations de liberté individuelle et de la confidentialité les médias pourraient-ils appâter pour encourager de façon stimulée les spéculations et privilégier de ce fait les baleines et ces groupes de personnes centralisées qui s'enrichissent au détriment de ceux qui s'appauvrissent ou au contraire stimuler simplement et encourager les adoptions et donc les usages naturels progressifs par l'information donc en fait on a plusieurs scénarios soit on est en mode progressif il n'y a pas lieu de s'inquiéter ou soit au contraire on est en mode attention il faudrait vraiment être vigilant peut-être je dirais qu'il y a un peu des deux il faut être rationnel rupture des orientations des moyens au service de la rationalité est-ce qu'on est vraiment dans la véracité de la cotation des risques vitaux citoyens information aujourd'hui quantitative mais également désinformation multi quantitative voire une perte de temps à trier l'information à ne plus savoir et à se poser trop de questions nous sommes complètement perdus dans nos carcours les routes de sortie semblent multiples mais laquelle emprunter la peur nous gagne alors l'énergie l'énergie de la collectivité collectivité face à cette augmentation de la désinformation fait qu'il y a vraiment une perte d'énergie un défaut de concentration parce que les gens adoptent un comportement de peur et à côté de ça il n'y a pas plus d'épanouissement ou moins d'épanouissement pour créer de la réelle valeur ajoutée donc comment trier ce qui est vrai du faux comment savoir là où il faut aller s'orienter alors nombreuses sont les théories sur les jeux de manipulation de conspiration de complot de mouvements motivés de délit d'initié de monopole d'oligopole de corruption de fraude multiple est-ce que vraiment il faut perdre son énergie à essayer d'identifier ces scénarios de toute manière on le sait ça existe ou plutôt perdre notre énergie à ok on dispose aujourd'hui de moyens du passé du moyen du présent et on va disposer certainement de moyens dans le futur comment est-ce qu'on fait en sorte que en données de sortie on rétablit l'équilibre de fonctionnement de tous les processus il est bien là le point central en fait de où on doit fournir l'énergie donc comment savoir contrôler en être sûr sans moyen de le vérifier formellement s'il y a conspiration complot délit d'initié monopole oligopole etc pourquoi ne pas contrôler au plus haut des pyramides justement pour imposer tel des parents qui surveilleraient leurs enfants à partir du moment où vous surveillez vos enfants il y a moins de bêtises qui arrivent et bien pareil cette technologie devrait être déployée au plus haut des pyramides pour éviter que les bêtises n'arrivent et ça ça va réduire de façon drastique les non-conformités et ça va même appuyer l'exemplarité puisque si quelqu'un s'est fait avoir et doit rendre des comptes rien que par mimétisme et comparaison à l'autre et bien l'autre ne prendra pas le risque de renouveler la bêtise donc voilà au fond qui il faudrait superviser et contrôler par ces nouvelles technologies peut-être ceux qui certifient ceux qui donnent les agréments ceux qui vont vérifier sur le terrain voire même ceux à qui on délègue quelle est l'impartialité des contrôles notamment effectués par les superviseurs et autres si doute et défiance il y a perte de confiance actuelle et bien il faudrait peut-être se poser la question de savoir comment on restaure la confiance sur quel processus dit sensible pour ça il conviendrait de réfléchir ensemble à des moyens de rétablir la confiance puisque la défiance globalisée semble systématiquement et systémiquement entachée donc il faut la réinstaller progressivement et ces moyens d'intelligence artificielle pourraient nous aider c'est notamment ce que pourraient nous permettre ces nouvelles technologies restaurer l'ordre et rétablir les confiances alors quels moyens pour rétablir les confiances on pourrait compléter les processus gouvernementaux institutionnels donc bref de nos systèmes actuels par l'efficience d'action citoyenne des moyens humains collectifs collaboratifs civiques quel processus critique de supervisation a identifié pour viser limiter contrôler plus activement proactivement la corruption le blanchiment fraude terrorisme et bien ces nouvelles technologies elles pourraient venir en support à qui en priorité les citoyens les consommateurs les utilisations mais les organes de supervisation aujourd'hui tous les organismes de supervisation en fait sont complètement débordés donc il faudrait les soulager par action citoyenne citoyenne intelligence collective et par cette intelligence artificielle l'AMF a besoin d'être aidé la CPR a besoin d'être aidé on doit augmenter l'efficience également des acteurs de traque fin de la DGCCRF des acteurs de la Banque de France on doit également appuyer et contrôler les acteurs et autorités européennes dont l'EBA et notamment aider à désengorger les tribunaux pour qu'enfin soit appliqué et respecté le droit la justice et notamment le maintien des libertés pourquoi parce qu'enrichir les possibilités de data matérialité de fait constaté ou vécu avec un retour d'expérience terrain des utilisateurs les collecter les identifier notamment par les citoyens les centraliser sur des plateformes open source permettrait aux acteurs de nos institutions nations états élus de mieux les traiter de A à Z par des moyens matériels technologiques et d'éviter ainsi voire même ruptez la singularité le risque de singularité en opportunité confère paragraphe 3.3.2 alors quel moyen matériel centralisé mais décentralisé open source simple user first je dirais même citizen first citizen friendly pourrait-on mettre en place des outils open source plus ou moins public plus ou moins privé avec une finalité plus ou moins civique mettre en place des plateformes qui pourraient s'opérer sur la concentration d'informations liées sur des supports technologiques tels que le blockchain qui aurait lieu d'être un grand livre ouvert à la lecture dans lequel on pourrait rattacher de nombreux processus ou sous-processus et tracer de ce fait différents mouvements entre émetteurs et récepteurs de plateformes c'est-à-dire qui fait quoi quand comment plus ou moins y mettre des fichiers plus ou moins y mettre des wallets adossés plus ou moins les faire s'améliorer dans le temps en utilisant l'intelligence artificielle les bots les stockages de données etc des données qui seraient républicaines mais également des données qui seraient citoyennes alors on pourrait y mettre des avis des opinions on pourrait lister les non-conformités constatées on pourrait y rajouter des pièces matérielles des photos des éléments de preuves en pratique de non-conformités majeures intermédiaires mineures et ça ça aiderait nos processus et nos organes de supervisation et de contrôle à prendre des décisions voire même la cumulation de preuves matérielles pourrait tout simplement en fait aider à soutenir la prise de décision mise en place ces véritables outils citoyens décentralisés devraient être mis en place par les gouvernements et testés par les gouvernements eux-mêmes dans une volonté finale en données de sortie d'assurer santé et sécurité des citoyens immédiatement et de manière proactive dans la priorité des besoins il convient de ne pas se limiter à des plateformes de type dématérialisé accessible par internet pour déposer par voie électronique des requêtes aujourd'hui voilà même si l'innovation technologique est là on voit bien que par exemple aujourd'hui les dépôts de plainte ou des procès verbales en fait peuvent être dématérialisés faits par internet néanmoins si vous les déposez vous n'avez aucun suivi de l'action qui est mise en place suite à suite à la création de cette requête donc en fait ça c'est une scission entre l'accès du droit à la justice puisque tout le monde n'est pas familier avec l'outil informatique donc il faut garder la dualité des systèmes les systèmes en fait traditionnels non matérialisés physique physique et les systèmes matérialisés où on a du face tout votre smartphone par exemple écran numérique ou autre en fait les deux systèmes doivent être conservés en dualité parce qu'on a besoin de suivre en direct nous citoyens civiques les plans d'action qui sont menés qui les traite quand on les traite et de quelle manière ils sont traités est-ce que nos problématiques et les requêtes qu'on fait remonter en fait est-ce que ce cas de figure de non-conformité a déjà été rencontré on devrait être capable rien que par un clip et en rentrant les mots clés de la requête de lister le nombre de personnes qui également a fait part des mêmes non-conformités et de ce fait on aurait un classement et une cotation automatique des risques et les autorités de contrôle seraient à même de savoir directement quelle est la priorité des dossiers qu'ils doivent traiter en urgence si le risque est majeur cumulé et quantitatif avec un point de rupture il faut s'en occuper voilà si on vous fait remonter effectivement que il y a Tata tonton qui s'est suicidé parce qu'ils sont dans telle et telle banque et qu'ils ont eu un séquestre des fonds et qu'on s'aperçoit que nombreux sont les suicides attenant à ces acteurs financiers il est grand temps de s'en occuper voilà ça c'est un risque majeur par exemple qu'on devrait être capable d'identifier dans le traitement des dossiers et le désengorgement des tribunaux alors cette plateforme elle doit aller beaucoup plus loin dans la simplification l'accessibilité pour tous de par la collecte de data mais également les organiser par processus et par plan d'action public consultable on pourrait avoir une cotation du nombre d'avis par nature de risque fréquence occurrence détectabilité on devrait être capable d'avoir vision sur les actions curatives préventives proactives juridiques pénales civiles ou autres mises en place est-ce que l'action elle a été ouverte ou qu'actuellement elle est fermée qui a fait quoi quand comment et combien d'argent public cela a coûté quel montant d'indemnisation a été réinjecté dans le système d'argent public en fait mettre en place des systèmes comme à l'image d'une entreprise dans une entreprise on nous demande de piloter nos processus de fonctionnement management réalisation support pour aller dans l'amélioration continue nos institutions devraient fonctionner de la même manière et les data devraient être stockées sur ces nouvelles technologies et smartphone internet devrait rendre l'accès aux citoyens et permettre la participation aux citoyens on devrait être capable de suivre sur ces plateformes intégrées les capillailles les ratios comment évolue la lutte contre le blanchiment fraude terrorisme en fonction de nos plans d'action en fonction de la remontée des avis citoyens consommateurs usagers du service bref on doit être capable de visualiser la répartition des non-conformités qui fait quoi qu'en comment quel élu a cette responsabilité on devrait être capable de voir le ROI le retour sur investissement combien ça nous a fait économiser combien on va gagner sur les impôts est-ce que les actions ouvertes sont ouvertes sont fermées etc donc bref aujourd'hui on a une augmentation du ratio disparition des emplois donc on doit encourager à des emplois qui se veulent plus civiques en redistribuant peut-être même des tokens citoyens donc on doit vraiment penser l'établissement de nouveaux moyens qui nous permettent de rétablir en données de sortie l'équilibre de nos systèmes voilà là le plus gros paradigme à mon sens des challenges de nos états de nos nations de nos élus à déployer ces nouvelles technologies dans des visions d'urgence de satisfaction santé-sécurité citoyenne visant à restaurer également les confiances de façon systémique et systématique ces technologies devraient permettre avant tout en premier lieu d'assurer la santé-sécurité des citoyens pour après viser l'amélioration continue et peut-être impulser d'autres politiques de sécurité renforcée donc maintenant on va voir toujours dans le paragraphe 4, 6, 2 quelles sont les opportunités à court terme moyen terme long terme si le citoyen était auto-auditeur de tous ces processus systèmes étatiques gouvernementaux s'il était participatif et si on le responsabilisait dans l'amélioration continue des systèmes et dans sa participation au pilotage de ces systèmes alors pour ce faire il faudrait être capable comme dans une entreprise l'ISO 9001 le demande et l'exige aux entreprises pour avoir ses accréditations pardon ses certifications pour être certifié il faut démontrer qu'on a été capable de cartographier tous les processus de fonctionnement de notre entité pourquoi est-ce que les états les nations les élus n'ont pas ce type de procédure et ne s'imposent pas la déclinaison de ce type d'analyse de risque chaque processus devrait être capable de mettre en place sa propre analyse de risque on demande des évaluations de risque dans le milieu professionnel des sortes de documents uniques qui nous permettent d'évaluer quels sont les risques pour les salariés notamment les risques vitaux électricité et autres enfin bon bref nos processus étatiques les personnes que l'on paye avec l'argent public devraient eux-mêmes dans le cadre et à l'issue de leur fonction être capables d'établir leur propre analyse de risque en quoi est-ce que leur fonction leur éthique leur professionnalisme leur déontologie pourrait imputer un risque pour les citoyens donc cartographier tous les processus de management en quelque sorte de nos sociétés identifier également les CCP les points critiques pourquoi identifier les modes dégradés pour les rétablir urgentement en mode normal prendre conscience de la limite de nos capacités intellectuelles et également prendre conscience de l'urgence de certaines situations il faudrait de ce fait renforcer les processus républicains gouvernementaux états nations institutions autorités de contrôle organes de supervisation renforcer les cabinets d'audit peut-être réformer l'ISO l'AFNOR et il faudrait par les actions des intelligences collectives et citoyennes plus intelligence artificielle il faudrait mettre en place plus de moyens d'interface open source décentralisée mais de vrais outils support au service de la décentralisation des pouvoirs et je dirais même au niveau de la centralisation des pouvoirs aujourd'hui nos pouvoirs avec l'hyper démographie les boules démographiques sont complètement débordés face aux non-conformités donc il faut s'en occuper comment est-ce qu'on gère nos non-conformités qui fait quoi quand comment et sur quoi les élus travaillent c'est quoi la cartographie de leur processus c'est quoi le point critique de leur fonction et de leur coeur même de métier et en quoi leurs décisions et actions ont des incidences sur la santé et sécurité et sûreté des citoyens responsabilisés voire même grâce à ces moyens technologiques plus ou moins intelligence artificielle aider les élus les représentants ceux qui détiennent le pouvoir et beaucoup de responsabilités plus ou moins centralisées sur des groupes restants parfois humains car pourquoi il faut être conscient de nos imperfections aucun être humain à lui seul ne peut prétendre être parfait et être capable de restaurer et d'équilibrer un système à lui seul donc il faut une synergie des intelligences collectives il faut restaurer la confiance citoyenne en le système en le rendant peut-être plus transparent participatif accessible et réduire progressivement de ce fait la confiance il faut stimuler les comportements civismes le fait éradiquer également les corruptions les fraudes les blanchiments le terrorisme responsabiliser les citoyens devenir plus exemplaires les élus se doivent d'être exemplaires il faut qu'ils soient capables d'identifier les non-conformités leurs responsabilités pour stimuler en fait leur capacité à mettre en place une gestion des risques plus proactive pour ça il faudrait que nous tous on s'entraide on aide les autres on aide les élus dans leur prise de décision qui se voudrait plus objectif plus terrain plus en adéquation avec les réalités et les besoins de terrain il faudrait surtout raccourcir les délais d'instance juridique désengorger les tribunaux et donner la capacité à des citoyens de se défendre avec ou sans tiers de confiance en se basant sur des matérialités de faits quantitatives la preuve par le fait par les fait rendre la justice le droit à être défendu 100% gratuite aujourd'hui si vous en avez fait l'expérience le droit n'est pas accessible voilà faire des économies pour tout le monde et réallouer les ressources humaines de l'état sur des audits peut-être plus terrain de processus dits critiques ou sensibles conférer un agrément d'établissement de paiement à une banque ou une fintech d'établissement de crédit de monnaie électronique sur la base de papier sans même se déplacer est à mon sens un point critique aux répercussions aux répercussions et incidences majeures risque vital alors on va voir maintenant le paragraphe 463 risque si défaut de rationalité des évaluations des valeurs crypto market c'est à dire qu'il peut y avoir des risques majeurs vitaux à avoir mal évalué la valeur réelle de ces crypto actifs au jour d'aujourd'hui il y a peut-être énormément de personnes qui ont perdu de l'argent et il semble qu'il y a des personnes qui ont vraiment perdu beaucoup d'argent alors de quoi ça vient est-ce qu'on a un risque de défaut de logique des crypto marchés les médias sont quantitatifs chaque jour pour évoquer les sujets des cryptos des avancées blockchain les partenariats ils font l'éloge en fait des partenariats quantitatifs pour pousser les gens à se dire oh là là il faut que j'investisse l'adoption on voit bien qu'il y a une adoption qui s'étend de plus en plus à différents pays allez voir mon paragraphe 4 un sur voilà l'Asie la Suisse la France la Russie le Moyen-Orient et beaucoup d'autres de plus en plus de personnes en parlent même ma ma boulangère en parle donc on va voir que c'est incomparable à avant janvier 2018 décembre 2017 pour autant les courbes semblent avoir grandement évolué au jour d'aujourd'hui et on a un inversement proportionnel à l'optimisme que présentait les médias vers décembre 2017 et janvier 2018 comme un poumon après une grosse inspiration je gonfle mes poumons et bien j'ai proportionnellement une grosse expiration je dégonfle mes poumons il y a un dégonflement des marchés on est passé du sur-optimisme au sur-pessimisme alors ça allez voir le paragraphe sur début du 4-6 sur la psychologie des marchés alors les marchés ils semblent fonctionner dans une logique complètement illogique pourquoi ? point d'interrogation comment l'expliquer le comprendre on a une autre problématique de répondre sur quelle cohérence rationalité repose les capitalisations et donc les classements sur les crypto markets les exchanges la valeur le prix un prix ok une référence mais à quoi ? aujourd'hui on compare le prix du BTC à l'euro le dollar néanmoins on a un facteur à prendre en considération en fait c'est qu'ils sont évalués par comparaison à une unité de valeur qui pourrait peut-être un jour potentiellement disparaître qui sait donc aujourd'hui est-ce qu'il faudrait comparer ces crypto-monnaies à aucune valeur de référence parce qu'ils deviendront dans le temps leur temps dans le temps la propre référence et peut-être que au lieu de comparer le Bitcoin à l'euro peut-être qu'un jour on comparera l'inflation de l'euro au Bitcoin et donc la valeur de référence sera basculée et donc la valeur de référence ne sera plus l'euro le dollar le yen etc les valeurs fiat ne seront plus les valeurs de référence mais certaines cryptos deviendront valeurs de référence et on aura voilà par exemple la valorisation de le prix réel de l'eutérium qui sera comparé à la valeur Bitcoin et en fait Bitcoin deviendra la valeur de référence comme d'autres pourraient le devenir donc enfin bon bref donc autre problématique cohérence et rationalité sur quoi reposent les capitalisations pardon et les classements de ces cryptos actifs sur les marchés les exchanges est-ce qu'au fond on n'a pas un risque et un défaut d'objectivité comme je viens de vous le dire à quoi on compare quelle valeur de référence pour lui attribuer un prix est-ce qu'en plus il n'y a pas un jeu de manipulation des marchés qui en plus amène qui nous qui nous qui nous fausse en plus encore plus sur l'évaluation de la valeur de ces cryptos est-ce qu'on a des influenceurs directs ou indirects alors pourquoi des technos semblant si prometteuses ne décollent pas comparativement à des cryptos semblant moins prometteuses ça aussi point d'interrogation on voit que la volatilité des marchés en plus n'est pas transposable même si quelque part elle mime tous les mouvements globales de volatilité en fait du bitcoin rationnel ou objectif ou probabilité de forte manipulation des marchés à considérer dans cette gestion de risque opportunité quelle force invisible parfois mystérieuse régissent les valeurs de ces marchés est-ce que c'est saupoudré par les médias des fake news informations des informations des alertes à des promotions la médiatisation autour de partenariats fictifs est-ce qu'il y a des pump and dump est-ce qu'on a du spoofing est-ce qu'on a aujourd'hui des ruptions autour des nouveaux types de fraudes qui pourraient se mettre en place et qui pourraient impacter la confiance la défiance voire même les prix et les valeurs réelles de ces cryptos est-ce qu'on a des articles complètement feux c'est-à-dire fear instantly unduct donc la peur l'incertitude le doute est-ce qu'on a des billes raides etc donc comment pouvoir évaluer en fait la vraie valeur d'un actif à l'instant T quid des risques de subjectivité des perceptions voire des sous ou surévaluations de plus est quid de ce que l'on considère être la valorisation d'un actif immatériel voire d'un crypto-actif les subjectivités dans les évaluations de valorisation sont-elles réelles ou infiniment subjectives et complètement décorrélées de la réalité est-ce qu'il repose sur des convictions personnelles de paris sur des forces de croyances futures ou des visions futures il existe d'infini variables il existe donc différents patterns qui semblent complètement asynchrones qui présentent des amplitudes des fréquences complètement désynchronisées combien de dimensions presque espace-temps pourrait-il exister pourrait-on considérer les marchés subissent-ils actuellement une purge drastique d'évaluation ou d'évaluation de combien comparativement au pic de décembre et janvier 2018 on a des dégonflements de marchés qui sont spectaculaires 20, 30, 40, 60 voire 90% 100% à prévoir point d'interrogation est-ce qu'on a des marchés qui pourraient ne plus exister alors excusez-moi j'en reviens alors les purges aujourd'hui est-ce qu'on subit juste des purges massives des manipulations ou est-ce qu'on est juste face à un cycle normal après une grosse phase de suroptimisme on a une surface de pessimisme et un retour à l'équilibre donc est-ce que il faut s'attendre à voir disparaître et combien de projets vont disparaître comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour assainir le but et l'opportunité ce serait peut-être qu'on va avoir un assainissement naturel du marché aujourd'hui il y a plus de 2500 à 2000 projets combien vont disparaître est-ce qu'on est de l'ordre de combien vont subsister est-ce qu'on a 10% des projets qui vont subsister est-ce que voire même on a 5% 6, 7, 8% des projets 9%, 10% ou alors 20% des projets qui vont subsister 30, 40, 50, 60, 70, 80 90% des projets subsisteraient bref on ne sait pas personne ne peut le prévoir c'est un peu le challenge du futur de pouvoir anticiper et essayer de savoir mais qu'est-ce qui va subsister dans l'avenir aussi bien aucun zéro l'informatique quantique va arriver et va remettre en question toute la sécurité des clés privées on ne sait pas donc enfin bon bref on a une attention particulière qui est concentrée en fait sur peut-être la conformité de ces projets est-ce que c'est faisable sur le long terme est-ce que ça va être sécurisé est-ce que ces projets notamment ils vont être renforcés par un cadre réglementaire qui vise à lutter contre le blanchiment fraude terrorisme à nettoyer le dark web est-ce qu'on va avoir une sélection tout simplement passive et naturelle donc on va voir voilà pourquoi je ne consacre que très exceptionnellement des cast audio sur le sujet des valorisations du trading du swing trading et des choses comme ça car à mon sens en fait c'est une science imparfaite dans le sens où on ne peut pas prévoir déjà comment va évoluer le cours des marchés et on ne peut pas prévoir non plus encore moins dans un long terme dans quel sens il y aura le déploiement technologique de ces projets voilà est-ce que c'est faisable est-ce que c'est pérenn c'est difficilement on peut se baser sur des thèses des scénarios des probabilités mais c'est très risqué de vouloir anticiper alors le risque majeur autour de tout ça c'est justement la risque de perte totale du capital et d'essayer de deviner de deviner un avenir qu'on ne peut pas deviner le devenir de ces technologies pourrait-il être déjà prévu orchestré par ceux qui au fond l'ont créé encouragé est déjà utilisé pour accroître peut-être même leur fortune est-ce que c'est un levier d'accroissement de disparité des fortunes peut-être aller voir le paragraphe sur qui est Satoshi Nakamoto ou qui sont les personnages derrière Satoshi Nakamoto quelle serait leur finalité on ne sait pas au jour d'aujourd'hui donc sommes-nous aux prémices ou sommes-nous à l'aube d'un éclatement de la bulle spéculative autour de ces nouveaux moyens d'enrichissement point d'interrogation ou ces nouvelles croyances ces moyens pourraient-ils être de simples pyramides de Pondy ou sont-ils réellement les futurs gatas natu licornes de demain la problématique on va essayer de répondre à la problématique d'investir spéculer risque ou opportunité d'essayer de deviner l'avenir à court moyen long terme alors risque majeur c'est risque de perte totale de capital comme je vous l'ai dit je ne suis pas conseillère financière juste une curieuse incompétente qui essaie d'accroître quelque peu ses compétences donc à mon sens c'est le jeu de la roulette russe potentiellement mortelle dans le sens où on ne peut pas juger préjuger du nombre de balles de cartouches que contient le barillet de notre arme qu'on se met sous la tempe risque ou opportunité c'est trop personnel subjectif propre à votre money management propre à votre profil de risque taker et à votre appétence pour le risque votre situation personnelle et de nombreux autres influenceurs allez voir le chapitre 4-6-1 raison pour laquelle je ne souhaite orienter personne sur ce sujet je ne dispense aucunement de conseils en investissement j'aime trop les êtres humains et je suis trop consciente des limites de nos imperfections humaines et je m'inclus avant tout le monde pour me permettre d'orienter les choix et les décisions des autres et de vous proposer une diversification de vos portefeuilles j'ai trop de respect pour vos familles et également surtout tout ce qui peut toucher de près ou de loin la santé sécurité de vos enfants donc je ne me permettrai jamais d'être conseillé alors seuls ceux qui manipulent les cours par exemple les FUD ou les B-RAID les spoofing avec usurpation d'identité fausses commandes passage d'ordre les wash trading achat revente immédiat pour influencer les confiances etc etc de nombreux risques autour de la manipulation des cours peut-être que ceux-là sont capables d'anticiper les fluctuations ou voire même ceux qui sont dans le délit d'initié peuvent prétendre connaître avec exactitude peut-être l'avenir point d'interrogation je ne sais même pas si c'est possible alors confère par exemple le département de la justice de l'union européenne la CFTC pour le Commodity and Futures Trading Commission des Etats-Unis plus ou moins aller voir aussi les réflexions sur l'autorégulation des marchés etc etc bref rationalité réalité des valorisations des cryptos c'est fonction de la sommation des usages des utilités sur le court terme le moyen le long terme risque qu'on pourrait garder en tête c'est que trop de spéculation et d'avidité autour de l'argent pourrait détourner aveugler les spéculateurs face aux réelles perspectives et opportunités rationnelles des usages et réponses aux besoins que pourraient permettre ces nouvelles technologies pourrions-nous manquer de les utiliser correctement de les transposer correctement pour améliorer la qualité de nos vies est-ce que nos défauts de rationalité nous focaliser sur les mouvements de volatilité pourraient nous jouer des tours au fond les risques d'ailleurs liés à la volatilité des marchés comment les volatilités des marchés pourraient évoluer on pourrait également avoir un scénario de disparition progressive et de linéarisation de la volatilité des marchés pourquoi parce qu'aujourd'hui ces technologies sont en phase précoce donc peu d'utilisateurs peu de volume d'utilisateurs aller voir le volume du market cap se concentre sur ces nouvelles technologies donc à terme on pourrait éventuellement se poser la question de savoir si une augmentation du volume d'utilisateurs viserait à augmenter la liquidité des marchés qui devrait normalement peut-être pourquoi pas atteindre 1% du PIB mondial ce qui nous permettrait d'envisager un volume de market cap qui pourrait atteindre peut-être 1000 milliards d'euros soit 5 fois plus qu'aujourd'hui et qu'actuellement est-ce que c'est envisageable en fait quantitativement je n'aime pas les chiffres parce qu'on ne peut pas anticiper quelles seront les personnes qui vont l'adopter comment va se mettre en place la confiance parce qu'il pourrait s'opérer des non-conformités des hacks de plateforme ou alors de la technologie blockchain en elle-même qui pourrait rompre et nuire complètement à l'adoption et donc à la confiance donc comment ça va évoluer et est-ce qu'à long terme la liquidité va vraiment augmenter et la volatilité diminuer peut-être on pourrait le présupposer mais personne ne peut en être sûr et est-ce que les institutionnels vont ou pourraient rentrer de manière sécurisée ça aussi je vous invite à aller voir mes articles sur les ETF sur BAC etc est-ce que la SEC et les décisions de la SEC entre autres vont influencer sur la confiance et l'adoption on ne peut pas savoir mais effectivement ça retient l'attention de nombreuses personnes alors pour les citoyens il existe un risque de perdre des opportunités pourtant prometteuses et nombreuses qui seraient proportionnelles autant que prendra les citoyens pour s'éduquer se sensibiliser se familiariser aux opportunités d'utilisation de ces technologies voilà le fait de ne pas anticiper le potentiel de ces technologies pourrait nous faire perdre en fait ces opportunités et nous mettre face à plus de risques qu'autre chose donc il faudrait entrevoir de former sur le moyen et long terme il faudrait éduquer sensibiliser les populations en priorité le risque majeur pourrait reposer sur la perte de ces opportunités ces moyens de décentralisation pourraient alors être utilisés non plus pour viser des opportunités mais plutôt pour cibler des risques et ces risques ça pourrait être d'opérer par encore stimulation de l'hypercentralisation donc quel pourcentage d'options à ce jour moins de 5% moins de 1% aucune idée réelle ce qui pourrait correspondre au pourcentage des plus riches de ce monde au fond les seuls qui l'adoptent sont les plus riches de ce monde mais comment les plus riches ont pu anticiper l'avènement de tel paradigme comment le savait-il y a-t-il des délits d'initié y a-t-il des manipulations on sait pas ou alors tout simplement ce sont des gens intelligents qui ont un gros portefeuille et qui ont l'occasion durant des meetings ou autre de se rencontrer et en fait ces personnes se concertent entre eux et tout simplement par jeu de copinage s'appellent en disant vers telle et telle date on devrait rentrer de façon synchronisée vers telle et telle date on devrait sortir de façon désynchronisée tout simplement ils utilisent le levier du fait que quantitativement ils ne soient pas très nombreux pour optimiser le levier de leur rentabilité et de leur gain aujourd'hui qui sont les early adopteurs institutionnels baleines il y a des parties visibles et non visibles quel pourcentage d'utilisateurs lambda etc etc tout ça dans le temps ces leviers ces pourcentages ils vont évoluer il y aura peut-être moins de baleines peut-être même plus d'utilisateurs institutionnels plus d'utilisateurs lambda on ne sait pas donc l'opportunité autour de tout ça c'est ok on a compris waouh c'est répondre au rêve de s'enrichir mais peut-être même risque majeur de perdre totalement son capital alors l'opportunité autour de ces nouvelles technologies et sur l'opportunité réelle derrière ces technologies outre le fait de spéculer c'est qu'on pourrait faire balancer les forces d'équilibre de big brother ou mettre en place un big brother avec B-R-O-W-S-E-R donc en fait le but c'est de renverser les équilibres de nos pyramides actuellement pour lutter plus proactivement et punir hautement les acteurs les auteurs des fraudes blanchiment terrorisme de la corruption quantitatif qui gangrène quelque part la stabilité de nos systèmes la qualité de nos vies l'équité la parité de la survie des espèces il faudrait imposer voire appliquer un respect des politiques plus qualité sécurité environnement imposer des business modèles de gouvernance orienter réponse solution et mettre en place des moyens intégrés tels que l'intelligence collective humaine plus ou moins l'intelligence artificielle et suivre tout ceci par le suivi de KPIs qui sont des indicateurs dont on pourrait avoir accès sur des blockchains publiques plus ou moins privés donc le citoyen pourrait interagir et intervenir donc pour ce faire je me suis intéressée dans le paragraphe 5 à décrire essayer de comprendre toutes les dimensions des opportunités que pourraient offrir ces nouvelles technologies ainsi que leurs limites et leurs risques en essayant d'effectuer des focus sur les particularités technologiques sous-jacentes à ces différents projets il est à noter que malheureusement je ne suis pas une experte en sciences informatiques ni même en mathématiques ni même en physique donc une experte de rien du tout juste une curieuse donc dans cette présentation cet essai c'est pour ça que je l'appelle brouillon draft j'ai certainement des défauts quantitatifs et j'ai une grosse limite de capacité de mon intelligence humaine et je m'en excuse mais j'ai quand même la volonté d'essayer de m'améliorer et de comprendre bref si vous êtes des experts sachant utilisateurs avertis ou avisés de ces nouvelles technologies ou d'autres points traités dans ce sujet n'hésitez pas à nous en faire part car je privilégie non pas mes propres réflexions interrogations mais plutôt celles des intelligences collectives pour essayer de viser toucher du poids dans ma vision objective de l'amélioration continue collective alors la suite la suite des paragraphes qui vont suivre seront consacrés à comprendre quelle satisfaction des besoins que pourraient sous-entendre ces nouveaux moyens et surtout comment définir la priorité des besoins au fond ces subjectifs qui regardent d'où on se place comment on se place etc donc afin d'essayer de conserver un maximum d'objectivité j'ai pris en référence centrale la réponse à la déclaration universelle des droits de l'homme des libertés des protections du bien commun afin d'en faire ressortir une politique centrale d'utilisation de ces nouvelles technologies qui devraient répondre aux besoins instaurés faire respecter appliquer des politiques de gestion universelle fondamentales vivre santé sécurité sûreté parité équité environnement participative et collective pour reprendre l'image des entreprises et de l'efficience des productions qualité sécurité environnement l'efficience des productions qui permettent également de procéder par grandes économies j'ai essayé d'appuyer en fait ces outils de gestion qualité dans notamment en utilisant d'autres moyens comme les certifications les contrôles les audits institutionnels les outils de gestion qualité des mignes porteurs l'organisation de nouvelles chaînes de valeurs de nouveaux processus de sous-processus j'ai essayé de réfléchir à comment identifier des points critiques de fonctionnement comment appuyer par contrôle renforcé de ces points dits critiques de façon à en donner de sortir remettre en place l'équilibre de fonctionnement des institutions des états des nations telles à l'image d'une entreprise organiser des revues de direction des processus de management pour vérifier la conformité des indicateurs par le suivi de KPI qui permettent d'évaluer le bon fonctionnement proposer des plans d'amélioration continue et de ce fait pousser nos processus dégradés à rentrer en conformité et donc en mode normal pour viser plus d'efficience plus d'économie voilà etc etc et ce sont ces nouvelles technologies qui pourraient nous permettre d'arriver à ces données de sortie néanmoins il demeure à mon sens des opportunités majeures évidentes liées à l'utilisation de ces nouvelles technologies dans nos vies nos quotidiens nos institutions plus que de spéculer c'est l'opportunité de faire respecter et appliquer une bonne politique de fonctionnement une sorte de droit de devoir collectif fondamental universel civique en ce sens pourquoi ne pas procéder de la même manière sur l'ensemble de nos pyramides organisationnelles de nos sociétés vous l'aurez compris je me suis répétée donc en imposant des forces de contrôle répéties de façon équilibrée sur l'ensemble des processus de nos pyramides proportionnellement au risque de criticité de ces processus et proportionnellement au pourcentage de responsabilité des acteurs de ces processus qu'on pourrait tout simplement identifier par la nature du salaire plus le salaire de l'élu ou la personne institutionnelle ou l'autorité de contrôle est importante et plus effectivement certainement il pilote des processus très critiques qui ont une incidence sur la santé et sécurité des citoyens donc il doit faire une sorte de document unique d'évaluation des risques notamment parce qu'il doit assurer la santé et sécurité des citoyens quels sont les points de sa fonction qui sont critiques pour assurer la santé et sécurité du citoyen et ça doit l'obliger à se responsabiliser sur ses actions et ses prises de décision et sa responsabilisation et son proactivisme sur le fait de clôturer les actions de non-conformité voilà et voire même de savoir comment les hiérarchiser alors je vous invite à me suivre maintenant dans le paragraphe 4-7 tokenisation de l'économie et de la finance alors ça ça va avoir des répercussions majeures parce que le secteur de l'économie et de la finance est en train d'être tokenisé mais ça va avoir un effet domino majeur c'est qu'on est en train de tokeniser l'ensemble des actifs de nos vies enfin des objets de nos vies je dirais même tout est tokenisable tout support tout élément matériel immatériel est capable d'avoir une valeur on va connecter notre monde réel à un monde virtuel et les leviers de la tokenisation c'est quoi c'est les cycles de révolution autour de l'avènement d'internet voire même la disparition des computers des ordinateurs avec une adoption plus d'usage orienté des smartphones donc à la différence de l'ordinateur qui était fixe et à la maison les smartphones nous permettent d'être mobiles et nous mettent en interrelation avec un environnement plus ouvert un environnement plus ouvert sur l'extérieur donc on va pouvoir relier à ce monde virtuel tous les éléments réels de notre monde extérieur et en plus de ça on va pouvoir leur adosser une valeur comment ? peut-être parce que par la promesse de tout tokeniser c'est ce qu'on va voir dans ce paragraphe alors est-ce que c'est réellement un besoin ou au contraire est-ce que ce sont des nouveaux moyens qui vont faire émerger de nouveaux besoins dont on n'avait pas conscience est-ce que ça ça va participer à rééquilibrer vraiment les processus et notre état initial pour aller vers un état final beaucoup plus équilibré promesse challenge c'est ce qu'on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière tokenisation alors la tokenisation c'est également un moyen un support on est vraiment au carrefour de la possibilité d'entrevoir la création de nouvelles chaînes de valeurs orientées internet smartphone monde réel et ça ça va faire naître encore la rupture de nouvelles économies donc on avait des économies du système traditionnel auxquelles on rajoute encore de nombreux canaux de nouveaux moyens etc etc donc est-ce si élémentaire mon cher porteur rien n'est si sûr point d'interrogation c'est ce qu'on va voir en tout cas on arrive au carrefour qui nous permet de multiplier les autoroutes que l'on peut emprunter et on a vraiment un élargissement et une explosion de la possibilité infinie de valeurs économiques en fait on est en train de mettre en place des moyens cumulés au service de qui premièrement de la finance mais pas que de la finance c'est pour ça que certains parlent d'une révolution en fait complètement sociale sociétale une révolution en termes de nouveaux comportements qui devraient émerger donc des actifs cette fois-ci vont pouvoir être tokenisés ils peuvent être de nature liquide illiquide physique des sous-jacents voire adossés simplement à des actifs numériques que ce soit des coins majeurs mineurs des altcoins en plus de ça allez voir le paragraphe sur ce qu'est un fork ce qu'est un hard fork qu'est-ce que le halving etc donc on a des nouveaux outils de création de masse monétaire potentielle on a des nouvelles classes de crypto actifs dans des domaines de security dans des domaines d'actifs utility des cryptos sous-jacents enfin bon bref on a vraiment une rupture des nouvelles catégories et de nouvelles classes et de nouvelles familles d'outils à valeur financière monétaire etc donc la tokenisation c'est quoi c'est des ruptions des révolutions majeures des processus de la finance de l'économie mais en quelque sorte des ruptions globalisées systémiques et systématiques sur nos vies nos environnements qui laissent à penser à des points de rupture probables je mets point d'interrogation en tout cas c'est une possibilité de sortie quelles seront la réalité des états soit de transition soit des états finaux que nous adopterons je ne sais pas mais en tout cas nos économies traditionnelles qui étaient nos états initiaux à T0 vont être complètement transformés et pourraient être totalement transformés qui engendre quel méli-mélo en termes de définition de catégorisation à mettre en place à encadrer plus ou moins la réglementation comment et vers quoi on va s'orienter pour viser surtout en données de sortie quelle amélioration continue de nos vies et quelle compréhension de nos futurs alors nos économies traditionnelles seraient-elles arrivées à hyper surmaturité voire sur exploitation effrénées sommes-nous bel et bien au carrefour de nouvelles chaînes de valeurs par l'émergence de cette nouvelle économie des tokens par macro phagocytose entre autres de tout ce qui peut nous entourer voire sommes-nous face à un nouveau format formatage de l'ordre mondial voire une évolution de la rupture de nos sociétés les registres distribués décentralisés plus ou moins des cadenas plus ou moins adossés à des tokenisations des économies seraient plus ou moins des opportunités ou des risques de pouvoir réorganiser dématérialiser de créer de nouvelles façons de répondre aux besoins et créer des nouvelles valeurs ajoutées pour renforcer nos économies traditionnelles voire même les redynamiser car elles sont devenues très instables fragiles incertaines on a des poly multinatures fonctions des tokens qui seraient implémentés sous des bases technologiques des codes des protocoles dépendants allez voir mon paragraphe et mon chapitre 3 notamment pour expliquer qu'est-ce qu'un protocole le code le langage etc etc on pourrait résumer de nombreuses crypto-monnaies telles un actif des tokens d'un point de vue simplement technologique et informatique ces différentes formes formats d'expression de traduction reposeraient sur des ADN mères constitués de bases de données plus ou moins adossées à des signatures présentant plus ou moins pour certaines des spécificités particularités qui sont propres à leur technologie en d'autres termes également le codage sous-jacent à ces technologies ce sont également les phases plus tard d'utilité et d'usage concret et non abstrait qui en découleront qui les distingueront et qui permettront de les catégoriser sous-entendant également les distinctions sur le plan réglementaire fiscal et juridique qui pourrait également nous permettre de les catégoriser de même que ces technos sous-entendront des dynamiques des polymorphismes des business models autour de leurs particularités spécificités d'émission de disparition de détention de droits leur spécificité particularité reposerait sur différents schémas d'expression traduction transposition de leurs protocoles qui sont également présentés comme des promesses plus ou moins des challenges de plus ou moins être capable de dicter leurs propres lois confère paragraphe 5.5.3 blockchain code is will be will become could become law point d'interrogation risque de singularité également ou pas comment vont s'adapter nos process juridiques réglementaires étatiques etc. Alors une blockchain en quelque sorte c'est quoi ? C'est un arbre capable de donner de multifruits différents les tokens ces tokens sont en profusion continue les tokens en fait ce sont les fruits de ces technoblockchains qui peuvent être plus ou moins publics plus ou moins privés où un seul arbre pourrait donner des profusions de fruits multiples et différents c'est à dire de différents polymorphismes et de polymorphismes infinis aller voir les hardforks etc. les airdrops le halving etc. Actifs numériques tokenisation rupture de l'économie au carrefour de nouvelles chaînes de valeurs aux promesses de développement multitentaculaire multibranche multibranchioles etc. Où seraient les premiers foyers d'embrasement des créativités autour de l'exploitation de ces technologies qui l'utilisent qui la transposent et à quelle fin F-A-I-M-S Les précurseurs intéressés par l'usage et stimulant les émergences des tokens créativité de transposition de ces technologies informatiques plus ou moins cadenassées en chaînes de bloc semblent être en premier lieu les banques les fintechs les finchèques et peut-être même les institutionnels on ne sait pas qui c'est qui s'est intéressé à ces moyens la technologie qui c'est qui les a initiés amorcés qui les stimule c'est pas forcément très simple de les voir allez voir mon chapitre numéro 1 notamment le chapitre numéro 2 néanmoins bien que pour l'instant centralisé au marché financier les promesses d'exploitation implosion pourraient être imminentes et affecter toutes les économies globalisées par des effets de contagion et effets dominos peut-être que demain le particulier lambda sera exactement ce qu'est un token peut-être que nos digitales natives n'utiliseront que cela et seront très familiers avec ces outils alors transposition possible de l'ensemble de ces technologies de ces tokens sur l'ensemble des processus de nos systèmes puis y a-t-il des transformations majeures irréversibles à prévoir sur tous les périmètres de nos vies token en quelque sorte c'est quoi un token alors le token il a un polymorphisme des formes de format et d'unité d'échange de valeur le token c'est une sorte de crypto actif donc il permet l'échange de valeur ou sans contre-valeur monétaire assurant des transferts potentiellement de titres de propriétés de droits voire des possibilités de posséder un actif sans même le posséder physiquement voilà ça c'est la grosse rupture exemple posséder une once d'or stockée entreposée dans des conditions de sécurité parfaite sans la posséder cet exemple serait transposable à toutes les catégories d'actifs on pourrait de ce fait tokeniser des actions des obligations des assurances vie des SICAF des OPCVM des devises par le forex des ETF des futures des calls des puts etc on peut tout tokeniser de notre économie traditionnelle et on peut tout inventer pour notre économie future il y a des gros débats actuellement token de sécurité token utilité et comment les distinguer alors je vous invite à aller voir le chapitre aussi sur l'IR l'XRP le Ripple notamment en chapitre 6 qui amène de nombreux débats et je détaille en fait est-ce un security ou un S des utility alors les tokens des actifs numériques émis par des entités des porteurs de projets le projet en lui-même des start-up plus ou moins en phase incubatrice voire même des entreprises des états des institutions pourraient être émis tout le monde pourrait créer des tokens même le particulier vous vous avez des plateformes et des projets blockchain qui vous permettent de créer très simplement votre propre token et donc votre propre crypto actif intertransformable ces tokens ont la particularité d'être intertransformable même échangeable sur différentes chaînes de blocs plus ou moins instantanément sans frais sécurisés donc vision user first user free et en plus de ça des frameworks et des packages qui vous permettent de devenir et d'acquérir presque les compétences de développeurs informatiques alors allez voir le paragraphe 5-6-8 sur les ETF le 5-6-9 sur le bac et le paragraphe dont j'ai omis de mettre le chapitre sur les crypto actifs tokens étatiques tels que au Venezuela le pétro et qu'elle pourrait être son sous-jacent à lui adossé ou non au pétrole exemple de tokens liés à des chaînes de blocs à des registres de propriétés ils pourraient être adossés à des cadasses dématérialisés ils pourraient permettre de dématérialiser tous nos processus administratifs étatiques tels que les passeports les cartes d'identité les cartes grises les impôts la fiscalité les votes les scrutins tout pourrait être tokenisable les tokens pourraient se distinguer par leur phase de développement R&D leur utilité également à court terme moyen long terme par exemple il pourrait servir à assurer le fonctionnement d'un service d'un produit d'une fonction d'un droit d'un vote d'un droit de propriété etc. ils se distinguent plus ou moins par leur niveau de sécurité leurs usages leurs droits de reconnaissance et de propriété leur cadre réglementaire également en quelque sorte plus ou moins leur devenir futur plus ou moins des moyens de paiement d'échange street ou autres fonctionnalités plus ou moins par leur valeur également cette valeur elle peut être plus ou moins intrinsèque basée sur juste des croyances ou être concrète et réelle voire au contraire elle est complètement dénuée de valeur elle repose également sur les moyens de recherche et développement qui va permettre de déployer les roadmaps de ses projets et d'arriver au jalon voire des moyens d'instaurer et de conserver la confiance elle reposera ses tokens leurs valeurs sur des moyens d'assurer les gouvernances les consensus de prendre des décisions leur efficience dans l'usage qu'ils devraient orienter ils permettront également voir ces tokens ils pourraient vous donner des droits de réviser des business models de réviser l'attribution des pouvoirs en quelque sorte sur ces différents projets quelle particularité sous-jacent à ces tokens qu'on pourrait aussi appeler des jetons alors on l'a dit ils sont échangeables interchangeables sur des plateformes de type P2P sur des plateformes plus ou moins qu'on pourrait appeler des places de marché décentralisées qui offrent la promesse d'être dénué de tiers physique de confiance néanmoins si vous utilisez une fintech une fin chaîne un DEX ils jouent néanmoins quand même le rôle indirect de tiers de confiance même si les frais de gestion sont moindres mais il reste un tiers de confiance direct ou indirect alors ils ont la particularité d'être sécurisés normalement infacifiables non modifiables non effaçables traçabilité efficiente et hyper qualité et non revendicables on a des possibilités sur la base de ces tokens de ces technologies d'avoir des créativités infinies voire même de pouvoir les personnaliser ils ont des particularités de versatilité de polymorphisme d'évolution de format etc. etc. et différents formats donc les utility token versus les security token c'est quoi ? alors ils vont se distinguer dans leurs fonctions dans la couverture de leurs besoins leurs moyens leurs usages leurs utilités ils pourraient être 100% distinguables 100% opposables voire même similaires dans tous les cas de figure on pourrait constamment essayer de les distinguer puisqu'on ne connaît pas encore l'usage qui va en découler donc en fait ils sont 100% discutables car ça va être en fonction de qui quand d'où pourquoi et à quelle phase on va regarder donc difficile pour l'instant de les définir mais il conviendrait de mettre en place peut-être pour encadrer le risque de mettre en place un cadre réglementaire donc de nombreuses institutions y réfléchissent dans différents pays security token serait un actif purement et 100% financier une sorte en quelque sorte de part d'action qui atteste de la propriété de votre propriété d'un investissement dans l'expectative plus tard de l'attribution des durées compenses exemple un bénéfice avoir une plus-value ou un retour sur investissement return on investment un ROI dès lors le security token serait à la différence de l'utilité token adossé à une utilité plus peut-être spéculative plus ou moins tésaurisation point d'interrogation peut-être pas forcément vrai c'est ce qu'on va essayer de comprendre ci-dessous c'est plus complexe que ça qu'on faire paragraphe 3.3.2 sur les réglementations les cadres de régulation et comment ça se passe au niveau des différents pays les travaux des projets en cours notamment avec l'AMF la CPR la SEC etc et le paragraphe 6.1.3 sur les litiges judiciaires en cours visant à faire reconnaître le XRP le Ripple plutôt comme un utility ou un security alors remarque pour comprendre si le Ripple lui quant à lui se classe dans les security ou les utility je vous invite à me suivre pour comprendre les dimensions des natures usage utilité sécurité des technologies sous-jacentes à ces chaînes de bloc dans cette partie 6.1.3 notamment alors utility token ça par en trait plus à être des jetons car ils sont plus ou moins utilisables dans le cadre de spécificité de produits de services et ils seront potentiellement adossés à des valeurs de promesse d'usage et d'utilité d'adoption par les masses point d'interrogation etc dès lors l'utility token lui pourrait aussi être sous-entendu dans une forme indirecte de spéculation néanmoins plus ciblée sur des processus à finalité délivrance de produits et de services donc la valorisation serait plus ou moins réelle concrète non abstraite comparée aux securities de ces tokens utilities qui seraient plus proportionnelles aux forces amplitude des adoptions les promesses de valorisation des tokens utilities reposeraient sur des problèmes sur les promesses des challenges de pouvoir connecter un monde virtuel à un monde réel avec des adoptions concrètes par des connexions qui se voudraient plus pratiques simples l'utility token des réalités devrait représenter des cas d'usages concrets réels certains ou plus ou moins incertains ou plus ou moins probables ou très peu probables au fond alors token d'utility maintenant on va s'intéresser aux tokens d'utility dont on parle beaucoup l'ERC20 issu d'une mère majeure nourricière donc la blockchain le protocole ETHEROM mais pour quelle pérennité risque ou opportunité ERC20 c'est une sorte de norme ETHEROM qui offre la fonction smart contract comparée à la blockchain primaire de première génération alors la norme voire le standard mère ERC20 définit les fonctions des codes des contrats intelligents associés à chaque projet et sécurisés au sein d'un environnement ETHEROM point d'interrogation si cet environnement ETHEROM et cette blockchain ETHEROM est bien sécurisé car aujourd'hui toutes les ICO se basent sur ce standard si la blockchain mère de second génération venait à faillir c'est la suite comme un château de cartes de tous les projets qui se sont adossés à ce token dans la norme ERC20 c'est un risque à prendre en considération donc cet environnement pré-existant le standard ERC20 est une sorte de code pré-établi du clé en main une architecture mère la base de la pyramide de la créativité de nombreux autres projets blockchain plus ou moins adossés à des chaînes de blocs publics ou privés quelle opportunité ou risque de centraliser tous ces nouveaux projets sur cette base et sur la base de la norme ETHEROM c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit que certains blockchains notamment dans leurs ICO et les tokens qu'ils émettent ne s'adosent pas à la blockchain de seconde génération et choisissent d'autres stratégies alors confère le paragraphe 2.2.6.1.2 sur la blockchain majeure de seconde génération historique ETHEROM puis allez voir les paragraphes également qui traitent des différents ERC20 des tokens des utilities security qui évoquent les cadres réglementaires la tokenisation de l'économie sur la rupture des business models de levée de fonds etc. Voir aussi le paragraphe 6.1.2 avec le projet français consens de 6 des sociétés spécialisées autour de solutions logicielles là aussi de ruptures qui devraient répondre en fait à l'industrie des logiciels autour des blockchains alors ETHEROM serait donc la mère historique en quelque sorte plus ou moins la substance de la création de la créativité de tous les tokens ce serait la mère des créativités infinies la base nourricière néanmoins est solide néanmoins ils ont l'opportunité de présenter une R&D très active et d'être en place historiquement et d'être des précurseurs dès lors ETHEROM à elle seule participerait à renforcer la stabilité la pérennité centrale de tous ces nouveaux projets de 3ème 4ème génération etc. donc on pourrait se demander si le coeur central de le fonctionnement de tout ça ce n'est pas les blockchains et la sécurité des blockchains autour de la 1ère et la 2ème génération voilà si elle s'écroule c'est tout un château de cartes qui s'écroule alors ETHEROM on va voir un peu plus il permet d'alimenter ces projets en substance de façon à les renforcer de façon continue en renforçant notamment leurs projets R&D quand ces différents projets arriveront à maturité ou en autonomie suffisante ils pourront alors se détacher de cette blockchain mère en créant leurs propres tokens ce sont en quelque sorte des tanguy blockchain qui sortiraient alors du nid pour voler leurs propres ailes et bien dis donc j'étais inspirée quand j'ai fait ça alors combien d'oisillons s'écraseront en bas de la falaise car partir trop tôt c'est prendre le risque de se voir grignoter par des prédateurs voire abattus par des chasseurs qui tireront à bout portant dès qu'ils essaieront ces petits oisillons fragiles de sortir du nid autre risque majeur de survie des tokens la centralisation quantitative des projets dont ICO sur cette norme eutérome pourrait-elle anéantir la globalité des promesses de révolution en cas de défaillance de la mère nourricière ces oisillons sont 100% dépendants de la survie de leur mère que se passerait-il si cette mère oiseau devrait sortir de plus en plus souvent du nid pour aller chercher de la nourriture pour nourrir elle augmenterait ainsi le risque et les probabilités de se faire elle-même tuer par des prédateurs qui pourraient l'attendre patiemment pendant qu'elle va chercher des aliments pour ces oisillons ces prédateurs pourraient avoir envisagé de la laisser donner naissance à de nombreux oisillons de façon à optimiser leur festin après l'avoir tué elle donc peut-être qu'on a des prédateurs qui laissent aller ces nouvelles technologies et qui ont prévu justement de laisser se déployer et justement d'augmenter la mise en les renversant une fois qu'elles ont après un certain temps donné pour augmenter le gain et la pas du gain ce serait horrible oui pour cette maman oiseau et tous ces oisillons néanmoins ce schéma serait-il possible ou tout simplement non réalisable car maman oiseau est devenue un bel albatros dont l'envergure de ses ailes la rendrait capable de sillonner braver avec endurance tenacité toutes les mers les plus déchirées donc là je parle de la blockchain mère de seconde génération Euterom aujourd'hui est-elle assez solide pour supporter la promesse du déployant de tous ces autres projets d'autres générations est-ce que cette blockchain mère elle va pouvoir assurer elle-même la santé sécurité du voyage et des plus longs voyages de tous ces projets de seconde génération quelle génétique aurait pu après l'avantage d'avoir supporté des ICO avec un token énorme de type ERC20 c'est que peut-être que la génétique et la force de cette blockchain elle va pouvoir transmettre là comme je l'ai mis à Lisa un peu imagé elle va pouvoir transmettre à ses oisillons soit des génétiques de losers soit plutôt des génétiques de winners donc elle va pouvoir peut-être permettre de catalyser de stimuler en fait les forces des futurs projets quid du futur on ne sait pas donc cette techno mère Euterom elle pourrait porter à elle seule et concentrer à elle seule les risques globaux des promesses d'avènement des paradigmes futurs autour des projets et des technologies blockchain car en cas de défaillance technologique technique de la blockchain mère Euterom comme Bitcoin voire des wallets associés et c'est toutes les économies autour des confiances des projets blockchain adossées notamment à la nomme Euterom qui pourraient s'écrouler qu'on fait paragraphe 6.32 allez voir le projet OmiceGo la fintech monnaie opportunité des projets qui ont fait le choix plus ou moins de se détacher directement de cette mère nourricière token ERC20 ICO pour Initial Coin Offering des actions au sens propre du terme force de frappe des tokens ERC20 dans le déploiement massif des ICO Initial Coin Offering des sortes de canaux d'accès simplifiés des nouvelles formes de levées de fonds pour alimenter et nourrir de nombreux nouveaux projets entrepreneuriaux le coeur de ces nouveaux projets entrepreneuriaux reposerait en totalité sur des projets chaînes de blog plus ou moins la fiabilité des cadenas plus ou moins des fonctionnalités supplémentaires telles que le déploiement de fonctions et de moyens technologiques support tels que les challenges autour des IOTS des smart contracts plus ou moins associés à d'autres outils moyens d'intelligence artificielle les ICO a été une des sortes d'évolutions plus décentralisées plus démocratisées plus participatives plus collaboratives plus numériques des IPO les anciens outils d'investissement sur les marchés cotés des évolutions des financements publics bancaires des business au gen au crowdfunding maintenant aux ICO confère paragraphe 332 qu'est-ce qu'on appelle le label exemple du secteur financier avec l'investissement les projets sur les labels ICO et l'encadrement comment encadrer les levées de fonds blockchain notamment pour les différents pays et pour nous les français en ce sens on comprend progressivement toutes les dimensions de ces révolutions polymorphiques infinies des infinies tokens nées de lignes de codes de protocoles de ramifications par des fork blockchains ayant pu même donner naissance à d'autres tokens des dynamiques autour des poly multi adoptions de formes formats permettent de tokeniser tous les processus pour nourrir des possibilités de créativité infinies des polytoken pourraient émerger exemple des tokens d'un sous-sous-service ou d'un sous-sous-produit des tokens voire même de rétribution des participants à des phases de levée de fonds plus ou moins des tokens de participation proportionnels aux effets de dilution dans le cadre de levées de fonds successives des tokens plutôt adossés à des phases de R&D d'application de sous-sous-application des tokens à proprement parler cryptoactifs devises numériques échangeables multi interchangeables adossés à des contreparties physiques ou non physiques liquides ou illiquides des fiat ou des cryptos etc. on est face à des propriétés de versatilité potentielles des tokens il est à noter que l'exécution d'un programme informatique tel qu'un smart contract pourra également donner lieu à la création d'un jeton dans l'exemple de la blockchain Ethereum un jeton ETH de type ERC20 plus ou moins du fuel ou encore du gaz du carburant pour exécuter ce contrat plus ou moins si les conditions du smart contract encadrent les conditions d'émission de transfert de stockage pourrait être émis sur la blockchain Ethereum et traduit grâce à son langage Solidity confère paragraphe 3.1.4 langage exemple Solidity dans la blockchain le protocole Ethereum dès lors des possibilités infinies de convertir des actifs s'offrent à nous plus ou moins non liquides plus ou moins réels plus ou moins des tokens de droit etc. en jetons numériques sur une blockchain dans des visions plus paperless non physiques tokenisation éruption majeure à prévoir dans tous les secteurs notamment sur l'ensemble des processus finance économie mais l'effet tsunami n'en serait qu'à ses débuts également des répercussions majeures sont à prévoir sur l'ensemble des processus de nos vies production industrielle marketing immobilier le luxe nos tiers de confiance notre santé etc. tokenisation des révolutions économiques plutôt risque ou opportunité quel sens le virage des tokenisations pourrait-il prendre il y a différentes autoroutes aux carrefours qui s'offrent à nous sont possiblement empruntables dans ces nouveaux carrefours 1. des autoroutes avec des opportunités comment les identifier ? des autoroutes qui permettraient d'accéder à des multi micro-économies dont les répartitions de pouvoir de gouvernance présenteraient les opportunités d'être quantitatives on décentralise on split différents canaux différents moyens pour y accéder les futures gouvernances seraient ainsi plus décentralisées et donc plus équitaires paritaires en termes de promesses de rétablir un équilibre visant une meilleure optimisation des répartitions de richesses par la création de valeurs ajoutées tout le monde serait alors encouragé à participer à créer de la valeur ajoutée et orienter le sens qu'il souhaite donner à la vie future ce qui renforcerait peut-être le bon sens sous-entendu par l'émergence de ces nouvelles économies leur faisabilité pérennité à moyen-long terme en replaçant les humains au cœur du système point d'interrogation ça ce sera les opportunités puis scénario 2 scénario avec des autoroutes présentant plutôt des autoroutes qui nous dirigent vers des risques majeurs en fait on serait une seule mégalo-macro-économie on renforcerait l'oligarchie elle serait globalisée mais non harmonisée elle serait non répartie elle serait dématérialisée mais méga-centralisée sur des monopoles qui seraient qualitatifs voire même quantitatifs et centralisés exclusivement à des groupes de personnes entre guillemets trop restreintes ce qui contribuerait à alimenter de nouveaux cycles de prospérité plus ou moins rapides conduisant comme dans nos histoires à des déclins irréversibles des effondrements systémiques systématiques des chaos des tsunamis dont les intensités les forces les amplitudes les violences ne cesseraient de croître un emballement allez voir le paragraphe sur la singularité allant peut-être même à terme jusqu'à être capable de disséminer l'espèce humaine les espèces ADN des cycles qui se produisent et se reproduisent encore et encore pourrait-il éclater puis j'ai repris une petite phrase de William Shakespeare que j'aimais bien et je l'ai adaptée quelle époque terrible que celle ou les idiots dirige des aveugles personnellement et subjectivement je nuancerai cette citation de William Shakespeare en remplaçant le terme idiot par cerveau reptilien de même que je remplacerai le terme aveugle par cerveau reptilien quelle époque terrible que celle ou des cerveaux reptiliens dirige des cerveaux reptiliens et ça c'est écrit par yepapote.global donc voilà je vous invite à aller voir les paragraphes également suivants voilà ma chaîne YouTube également t'as payé papote.global puis rentrer le mot clé dans le moteur de recherche YouTube si vous souhaitez savoir qui pourrait être Satoshi Nakamoto qu'est-ce que le blockchain ou qu'est-ce que les intelligences humaines artificielles qu'est-ce que la notion de fintech de risque d'opportunité comprendre également la playlist qui se consacre à l'approche des neurosciences intégrées le cerveau ami ou ennemi qu'en est-il en fait de notre pilotage par notre chef d'orchestre notre cerveau reptilien parfois je vous laisse aller voir également les autres chapitres 6 le détail des blockchains majeurs mineurs le polymorphisme infini des tokens qui déclinent leur business modèle associé le paragraphe 462 sommes-nous au paradigme d'un nouvel ordre mondial mis en place par l'avènement de nouvelles cryptoactives de tokens est-ce que ça joue le rôle de vaste communicante technologique pour échapper transférer les responsabilités des émissions des dettes massives confère paragraphe 4-7 tokenisation de l'économie c'est le paragraphe sur lequel on est donc confère le paragraphe 4-9 comment est-ce qu'on pourrait construire des systèmes qui visent à bloquer et à lutter voire même à anéantir le blanchiment la fraude le terrorisme paragraphe 5-9 quelle probabilité de scénario futur voilà allons-nous vers un crypto world de création avec des opérations de bêta test sauvetage au service des pandémies des conflits et plutôt au service en fait de l'absorption de la dette confère paragraphe 5-5-9 également voilà blockchain crypto-ruption des économies des solutions technologiques plus ou moins au service des crises plus ou moins géopolitiques ah oui je le trouvais intéressant ce paragraphe aussi donc allez voir ce qui se passe au Venezuela en Iran en Turquie mais pas que allez voir ce qui se passe en Allemagne en Andorre au Belize en Biélorussie Chypre le Danemark l'île Maurice le Japon la Polynésie le Portugal la Slovénie la Suisse etc etc c'est passionnant confère également le 5-5-9 avec le jeton varion le var qui a adossé un projet de création d'îles flottantes artificielles plus ou moins de nouvelles organisations d'organisations de modèles sociales plus ou moins gouvernementales il est assez incroyable ce projet il faut voir l'ambition qu'il y a derrière confère le paragraphe 6-1-3 aussi la blockchain Ripple on parle de token quel cadre réglementaire polymorphisme des jetons ou pas utility security etc etc alors maintenant on va voir le chapitre 4-8 process étatique mode dégradé données d'entrée France Europe donc vous avez vu le fil conducteur de ma présentation en fait j'ai réalisé cette présentation avec une vision peut-être un peu data analyst risque analyst et spéculateur pour essayer de comprendre en fait quels sont nos états quels sont nos process dans leur état initial quels sont ceux qui fonctionnent en mode normal mais ceux qui fonctionnent surtout en mode dégradé et comment est-ce qu'avec notre machine à laver c'est-à-dire nos moyens technologiques on va pouvoir les transformer et les rétablir en mode normaux donc ici dans le paragraphe 4-8 on va voir justement comment mettre en place les moyens technologiques de façon à rétablir les modes dégradés en mode normaux donc déjà identifier les modes dégradés majeurs et se focaliser sur comment ces moyens pourraient rétablir l'équilibre alors comme je suis française je me suis focalisée sur ce qui se passe en Europe en France même si j'ai quand même une vision internationale et j'adore voyager et je voyage beaucoup pour essayer de comprendre également comment ces nouvelles technologies vont pouvoir être adoptées et est-ce que les gens sont très actifs sur le déploiement de ces technologies néanmoins je ne me focaliserai que sur l'identification en données d'entrée des process en mode dégradé qui fonctionnent à mon sens c'est subjectif en France et en Europe alors en France en Europe si on voit le mouvement des gilets jaunes on a l'impression que les libertés l'égalité la fraternité elle est complètement entachée la France normalement ça devrait être une terre d'accueil pour tous en fait on est face à un levier géographique qui est favorable actuellement en France à la création de valeurs ajoutées point d'interrogation est-ce que en France et en Europe on est terre d'accueil de l'acceptation des nouveautés de l'expérimentation des nouveautés et est-ce qu'on a même la possibilité d'essayer d'implémenter de tester ces nouveautés point d'interrogation les process étatiques au jour d'aujourd'hui en données d'entrée mal en mode normal ou en mode dégradé point d'interrogation la France l'Europe répondent-elles ou respectent-elles elles-mêmes leurs propres politiques liberté égalité fraternité les process administratifs en France en Europe plus ou moins leur lourdeur sont-ils paperless ou hyper paper aujourd'hui en France sommes-nous dans une zone plutôt tax free ou hyper multi créativité des taxes directes et indirectes plus ou moins impôts plus ou moins lourds a-t-on vraiment une équité parité dans la répartition des richesses confère les indices les ratios des montées de précarité des paupérisations en France en Europe des risques des hypertaxes entre autres des leviers de délocalisation de délocalisation la fuite des talents en France les gens qui souhaitent ont fait leurs études en France et qui pour autant préfèrent s'expatrier à l'étranger les leviers également et les ratios liés au surendettement des entreprises à quel point pour une entreprise il est très difficile de créer de la valeur ajoutée est-ce que la France encourage justement ses talents à vouloir entreprendre en France est-ce qu'on a une diminution des créations de valeur est-ce qu'on a des ratios plus ou moins de perte d'emploi ou de création d'emploi est-ce qu'on a au fond une multi-complexité des multi-process dont les plus sensibles accès à la liberté au droit à la justice gratuite pour tous quel est le poids des tiers en France quel est l'intérêt d'autant de tiers en France quelle est la rénumération de ces tiers en France comparativement aux services rendus éthique professionnalisme déontologie est-ce que les poids des tiers est un levier de création de richesse et de valeur ajoutée réelle en France est-ce qu'ils sont plus ou moins indispensables plus ou moins onéreux etc l'Europe la France pourrait-elle devrait-elle urgemment mieux faire pour prendre une place dans les tops et répondre à ses exigences et à sa propre politique de respecter les libertés l'égalité la fraternité pour espérer reviser mettre en place la stabilité économique et revenir au top 5 des créations de valeur ajoutée la France est-elle vraiment une terre d'accueil stimulante et accueillant pour le développement d'idées de projets et le bien vivre en France et en Europe Europe France 5 au top 5 des hubs à politique liberté égalité fraternité qu'est-ce que j'ai noté NC alors NC je l'appelle comme non-conformité c'est une sorte de défaut plus ou moins respect à application droit liberté etc non-respect des codes codes du travail etc les non-conformités ça peut être issu d'une défaillance d'un défaut d'un mode dégradé d'un incident d'incidence ou voire même d'accident alors quels pourraient être les process notamment de nos institutions qui fonctionnent en mode dégradé j'envoie un de façon majeure c'est le 481 liberté égalité fraternité nos processus en données d'entrée droit et justice fonctionnent-ils en mode dégradé si on regarde en données d'entrée les défauts de non-conformité quantitatives autour du droit des libertés du blanchiment fraude terrorisme des corruptions des abus de faiblesse et des privilèges en France données d'entrée on a de nombreuses non-conformités dans la lourdeur administrative complexité loin du paperless on a de nombreuses non-conformités dans la lenteur des décisions juridiques et des responsabilisations qui tendent à accroître inciter les risques quantitatifs autour du blanchiment fraude terrorisme des abus qui deviennent quantitatifs et nuisibles à la santé sécurité sûreté des citoyens en données d'entrée on a également des non-conformités avec une gangrène qui entache l'équité parité et stimule les montées tyranniques confère le mouvement des gilets jaunes on a des non-conformités et des gangrènes dans la répartition des charges de l'impôt imputées quantitativement sur le petit contribuable et celui qui possède le moins de revenus ou les intermédiaires de classe non-conformités en termes de transparence sur où vont et à quoi servent réellement concrètement les impôts impossible à suivre pour un citoyen et non accessible sur un citoyen on a des non-conformités sur certains citoyens qui ne font pas valoir leur droit d'être défendu d'être protégé car au fond c'est trop long trop coûteux et au fond si on cherche à se protéger et à respecter le droit d'appliquer la justice au fond on reste sans revenus et on doit payer des tiers de confiance qui sont très onéreux donc au fond ça si vous souhaitez vous défendre plus de revenus donc vous risquez de perdre votre toit et ça le risque est majeur pour toute la famille donc en règle générale en France les gens ne se défendent pas donc il y a un laisser aller en termes de non-conformités de droit et de justice non-conformités trop peu de tiers de confiance de droit acceptent l'aide juridictionnelle les personnes sans revenus ne sont pas défendues testez appelez demandez l'aide juridictionnelle vous n'aurez quasi aucun intermédiaire qui va vous dire oui ou alors ils vont vous dire oui ils vont prendre le montant de l'aide juridictionnelle et ils ne défendront même pas votre dossier voire pire après on vous demandera de rembourser les aides juridictionnelles c'est un non-sens alors que vous ne touchez aucun revenu non-conformités trop de peu de tiers de confiance de droit privilégiant les zones horaires gonflées alimentées par des clients fraudeurs en soif d'évasion fiscale testez la qualité à laquelle vous allez être reçu vous êtes un fraudeur vous voulez faire de l'évasion fiscale vous appelez un avocat à côté vous n'avez pas de revenus vous avez besoin d'être protégé et bien ce n'est pas la personne sans revenus qu'on va prendre c'est le fraudeur qui veut faire de l'évasion fiscale avec qui l'avocat va pouvoir gonfler ses notes d'honoraires donc il y a des gros défauts en non-conformité des titres de professionnalisme et d'équité d'accès au droit et à la justice pour transformer tout ça qu'est-ce qu'il faudrait faire il faudrait mettre en place un process de transformation et rupture quels seraient ces nouveaux moyens et nouveaux besoins alors je vous ai mis qu'on faire paragraphe 1, 3, 8 qu'est-ce qu'on appelle les smart contrats avec les contrats ricardiens les SC template les SC code les bibliothèques à terme à des non-juristes non-codeurs de créer des contrats d'appliquer leurs droits etc. peut-être la rupture du code civil donc dans tous les cas de figure il faudrait que ces nouvelles technologies l'intelligence humaine et même la réattribution réallocation des ressources nous aident à nettoyer les privilèges et les non-sens du droit faire appuyer les citoyens faire participer pardon les citoyens dans les prises de décision des votes des lois pour permettre de mettre en place une société plus en adéquation avec les réalités des besoins il faudrait également peut-être appliquer et respecter strictement les droits universels fondants mentaux et la protection des biens communs il faudrait restaurer et appliquer droit, liberté, équité, parité responsabilisation des acteurs respecter la gratuité de l'accès aux droits pour tous la simplifier la rendre accessible à tous protection de l'accès au logement également pour tous protection de la propriété privée primaire comme un droit fondamental universel visant la santé et la sécurité de leurs enfants impossible pour une banque de mettre aux enchères votre maison si vous êtes endetté c'est un bien fondamental de survie ruptez tracer le kawai et responsabiliser les fauteurs de troubles proportionnellement aux responsabilités qu'ils engagent dans leurs fonctions sans condition de privilège il faudrait renverser ainsi la pyramide du contrôle de Big Brother pour assainir le système urgemment et éviter les montées de tyrannies globalisées en données de sortie quels seraient ces nouveaux usages réponses technologiques associées il faudrait être capable de protéger les données privées sensibles à des échelles internationales plus ou moins la participation active des états des nations des organisations il faudrait utiliser la transposition des smart contracts et changer de paradigme transposable à tous les secteurs confondus ici j'ai pris l'exemple de la justice juridique mais il faudrait le transposer à tous les sous-sous secteurs attenant à ceux-ci automatiser les droits des contrats des assurances santé finances banques le droit du travail de la production industrie produits services ça nous permettrait d'être proactif dans la gestion des risques notamment pour le citoyen le consommateur d'éviter l'engorgement des tribunaux et de faire de multimilliards d'économies être capable de suivre qui fait quoi quand comment renverser Big Brother numérisation automatisation et ok le droit la justice des démarches de défense des citoyens et des consommateurs mais attention tout le monde n'est pas sensible à l'usage de l'informatique et tout le monde ne souhaite pas utiliser l'informatique de plus si on numérise et on automatise il vaut suivre les actions de A à Z relation homme-machine bots assistants pour faire valoir plus automatiquement et proactivement ses droits quand les non-conformités sont redonnantes il faudrait mettre en place des bots et des assistantes qui règlent de façon répétée et en continu ces cas de figure ça ça allégerait également et dans le cas de figure de non-conformités qui sortent un peu de l'usuel à ce moment-là on met de la ressource humaine pour auditer et traiter le dossier ou la requête les citoyens devraient devenir et avoir la possibilité de devenir leur propre avocat dans le cas de litiges mineurs et ou de non-conformités évidentes aujourd'hui même s'il est possible de se représenter devant certains tribunaux et juridictions il est déjà très fastidieux pour un non-sachant d'émettre une requête ceci devrait être simplifié renseigné systématiquement et systémiquement et proportionnellement les responsabilités engagées il faudrait être capable de suivre le kawaii-ci des élus les émetteurs les bénéficiaires la relation contractuelle les entrepreneurs les porteurs de projets les investisseurs quid des problématiques de quel avenir ferons-nous le choix de réformes qui accentuent les disparités de richesses et encore moins d'accès aux droits et à la justice ou serons-nous en mode reine des neiges de type frozen complètement paralysé donc allez voir ma chaîne sur ma chaîne youtube si ça vous intéresse sur ces sujets donc tapez le mot-clé dans le moteur de recherche il n'y a pas de points global plus les mots-clés qui vous intéressent notamment si vous êtes intéressé par le CMF le code monétaire et financier etc donc de nombreux cas studio maintenant parmi d'autres process en données d'entrée qui pourraient être identifiés comme mode dégradé et qui doivent être transformés urgemment par ces nouveaux moyens on a le contrôle de la lutte contre la fraude le blanchiment le terrorisme la corruption un besoin de rééquilibrer urgemment ces processus en données d'entrée pourquoi à mon sens il y a des déséquilibres majeurs avec des risques majeurs vitaux liés à des dérèglements des processus contrôle lutte fraude blanchiment et terrorisme déjà ça entraîne des multiplicités du financement potentiel des armes donc des guerres donc des génocides et donc ce qu'on voit actuellement c'est-à-dire la diffusion de nombreuses vidéos avec des enfants qui sont dans des situations qui sont inhumaines et qui perdent la vie donc en données d'entrée y a-t-il pas trop de guerres de génocides d'enfants de familles d'êtres humains qui meurent contre sélection naturelle à cause d'une disparité de richesses ou à cause de l'habilité vis-à-vis de certaines richesses ou de trop de centralisation de pouvoir tout ça ça entraîne des montées de tyrannie il y a un risque accru d'accroissement des cas de fraude blanchiment terrorisme corruption qui sont liés également à ces nouvelles technologies notamment en défaut de cadres réglementaires et de suivi et d'audit des flux financiers dans ces grands livres qui sont pourtant ouverts il y a des risques liés à des moyens majeurs qui pourraient permettre de stimuler couvrir encourager les fraudes blanchiment terrorisme aujourd'hui est-ce qu'on n'est pas en train de créer des vases communicants pour l'enrichissement d'un nouvel ordre mondial de mettre en place des ruptions pré-programmées je dirais même scénarisées des systèmes financiers traditionnels vers une économie qui se foudrait plus numérique donc en fait qui serait complètement invisible pour eux mais qui pour nous aurait le risque majeur d'être absolument pas confidentiel donc ce système numérique pourrait-il être un vase communicant au fond pour dissimuler les fraudes blanchiment terrorisme corruption une sorte de nouvelle forme de moderne dévasion fiscale pour enrichir encore plus les plus riches au détriment de ceux du bas de la pyramide voilà est-ce que ça aujourd'hui il y a des non-conformités majeures qui s'accumulent en termes de risques d'atteinte aux droits libertés fondamentales universelles qui sont complètement compromises car on ne trace pas les fraudeurs mais par contre on trace les petits citoyens donc on les prive de leur liberté individuelle on les prive de la confidentialité et au fond le fait que les médias appâtent pour encourager à stimuler les spéculations au fond est-ce que c'est pas pour détourner l'attention des usagers des consommateurs sur l'usage réel de ces technologies et pour stimuler simplement et encourager les adoptions de masse pour mettre en place en fait un futur dans lequel tous les citoyens seront traçables donc pour éviter ça on pourrait mettre en place des process de transformation pour contrôler et lutter voire anéantir les fraudes blanchiment terrorisme et corruption il faudrait être capable d'identifier tracé responsabilité responsabiliser hautement et exemplairement les fauteurs de troupes qui se situent au plus haut de la pyramide et qui sont payés pour avoir des responsabilités d'assurer santé sécurité et d'être des modèles pour les citoyens il faudrait être capable également de transposer ces nouveaux moyens pour identifier tracé responsabilisé face à des flux majeurs liés à des fraudes quantitatives ou engendrant des risques majeurs il faut absolument dans cette transformation responsabiliser proportionnellement les acteurs aux responsabilités et notamment traiter les risques majeurs quand il s'agit de pertes humaines quantitatives irréversibles les données de sortie quels seraient les moyens de rééquilibrer les processus de contrôle de lutte fraude blanchiment terroriste quels seraient ces nouveaux usages réponses technologiques plus ou moins humaines pouvant viser à protéger encadrer tracer les comptes et les trésoreries sur quoi sur l'open source le citoyen devrait pouvoir participer à auditer puisqu'il semble que malgré tous nos organismes de contrôle d'audit de supervisation nos élus et leurs fonctions qui leur incombent on n'arrive pas à stopper les non-conformités donc là on voit bien qu'ils doivent être suppléés ou au contraire ils doivent être complétés par une aide citoyenne alors il faudrait utiliser les rationalités les besoins de prise de conscience de lutter contre notre propre cerveau reptilien de responsabilisation collective pour mettre en place des intelligences artificielles des blockchains au service de la propre survie des hommes et de leurs enfants il faudrait utiliser l'open source plus ou moins associé à l'intelligence artificielle plus ou moins blockchain complètement transparent pour l'utilisateur pour tracer avec efficience qui a fait quoi quand comment et une fois qu'une personne comme un enfant comme un parent qui surveille un enfant si le parent surveille l'enfant il fera moins de bêtises c'est pareil si nos acteurs nos élus qui ont des fonctions des hautes fonctions et des hautes responsabilités savent qu'ils sont tracés et bien je suis persuadée que comme dans une entreprise si vous mettez la pression à un employé que cet employé sait que son téléphone est susceptible d'être écouté ou qu'il est tracé sur l'usage de son portable il ne fera pas de bêtises et bien c'est comme ça au plus haut des niveaux en fait on pourrait restaurer et rétablir les non-conformités les ruptes en conformité rien qu'en mettant des systèmes de contrôle il faudrait focaliser les recherches audits vérifications sur les années 2007-2008 à ce jour sur les technologies blockchain et bitcoin pourquoi de tels flux financiers et pourquoi des flux financiers qui est l'émetteur qui est les bénéficiaires et qui a bénéficié justement de la valorisation de ces marchés est-ce que c'est utilisé pour de la fraude du blanchiment du terrorisme voire même financer des armes des guerres pourquoi personne ne ne s'intéresse à savoir comment ces flux financiers sont vraiment utilisés donc il faudrait être capable d'identifier les flux d'entrée et de sortie et devenir de l'usage de ces fonds comment pourquoi les a-t-on utilisés est-ce que des armes et financement d'armes et guerres ont été mis en place par l'usage de ces fonds notamment je parle et j'évoque de la blockchain de première génération le bitcoin y a-t-il une urgence à essayer d'allouer les ressources matérielles et humaines nécessaires à tracer voire même justement à éduquer les acteurs des plus hauts niveaux de la pyramide pour qu'ils soient capables d'identifier qui fait quoi quand comment et qui a fauté et qui doit être responsabilisé imposer l'exemplarité donc il faut allouer les ressources humaines pour auditer minutieusement les détails d'identification des flux financiers quantitatifs offerts par la consultation libre open source de ces grands livres de comptes TRACFIN ACPR Banque de France AMF ça devrait être l'essentiel de l'urgence de leur travail actuellement pourquoi ? pour essayer d'encadrer les fauteurs et remettre de l'ordre et de l'équilibre dans nos organisations actuelles éduquer nos élus sur leurs intentions au plus haut niveau des pyramides restaurer justice droit liberté équité parité obliger à imposer la déontologie l'éthique le professionnalisme en mettant en place des solutions qui permettent de les suivre au quotidien dans leurs actions décision sur tous les élus des pilotes de processus de management gouvernementaux étatiques bref avoir un oeil responsable sur tous les processus et corps de métier et fonctions dites sensibles au plus haut niveau de notre pyramide pourquoi faire en finalité viser une vie citoyenne et républicaine plus transparente comment y arriver alors quel besoin en ressources humaines pour se donner quel moyen de lutter contre les fraudes blanchiment terrorisme et corruption voire même les éradiquer restaurer la paix dans le monde et éviter ainsi les flux migratoires des personnes qui au fond subissent ces guerres les services de renseignement français européens internationaux les organismes de contrôle institutions de contrôle supervisation des fraudes mutualisation de l'ensemble des ressources compétentes il faudrait les mutualiser sur les urgences à identifier ces fraudes fiscalistes magistrats greffiers tribunaux voire même les bâtonniers devraient participer activement à être proactifs dans la déclaration les évaluations de soupçons de ces fraudes et ils devraient participer à éradiquer les fraudes orchestrées etc etc donc voilà ça émène du droit et de leur devoir au regard de leur code de déontologie code monétaire et financier ils ont une obligation dans leur obligation de déclaration de soupçon et leur devoir de vigilance en cas de connaissance de fraude de blanchiment terrorisme et corruption on remarque qu'aujourd'hui il y a de nombreuses conformités et il y a plus de peut-être 300 acteurs au niveau nationaux français et européens qui ne lisent même pas vos dossiers ou qui ne vous répondent même pas face à des fraudes majeures donc personne tout le monde se renvoie le jeu de la patate chaude et il n'y a personne donc là ça c'est un état de non-conformité majeur il faut rétablir de la discipline et éradiquer toutes ces fraudes ces corruptions ce blanchement alors 483 qu'elle pourrait être en donnée d'entrée en fait la process qui fonctionne en mode dégradé alors peut-être la répartition des richesses et sûrement même quand on voit les mouvements des gilets jaunes ces technologies pourraient nous permettre de restaurer ce processus en mode normal alors on a vu le point précédemment développé dessus besoin usage moyen pour contrôler lutter contre les fraudes blanchiment terrorisme pourrait permettre également d'éradiquer ces fraudes avec beaucoup d'efficience en ce sens ici on touche à des processus qui auraient des effets dominos si vous luttez contre le process le rétablissement à l'équilibre du process qui a été précité au-dessus vous rétablissez le process répartition des richesses c'est l'effet domino que j'avais expliqué plus haut dans mon paragraphe donc il y a des process critiques sur lesquels il faudrait appuyer la synchronisation des énergies alors en ce sens l'effet domino étant que si ces moyens étaient appliqués ces derniers nous permettraient de résoudre également les problématiques que soulève ce nouveau chapitre sur les disparités des parités équité de répartition des richesses et donc de monter des tyrannies et éviter les mouvements par exemple des gilets jaunes les casses associées l'augmentation du coût des assurances et en plus l'augmentation de la charge de nos impôts avec tout ce qui a été cassé donc la solution ce serait notamment de se donner les moyens de façon à permettre de rechercher les déséquilibres là où ils sont et de réattribuer les richesses passivement sans alourdir les poids de l'impôt direct et indirect qui pénalisent les contribuables qui ont pourtant un comportement civique ce qui n'encourage au fond pas au civisme on a une grosse problématique au niveau de l'accumulation des non-conformités liées au poids des injustices et ça ça amène une rupture des opportunités en risque on a des citoyens qui sont civiques et face au poids des injustices et de leur incompréhension ils ne comprennent pas et ça ça stimule l'incivisme puisqu'il y en a pour certains considèrent qu'ils en ont ras-le-bol d'être civiques puisque même quand on est civique on est puni et pénalisé donc ça c'est un ensemble de comportements qui est en train de changer et sur lesquels il faut faire attention il faut vraiment essayer de réfléchir à comment mieux répartir les richesses donc non-conformité en données d'entrée pourquoi il y a un déséquilibre en termes de répartition des richesses est-ce que c'est vrai effectivement en termes de poids des impôts il y a une inégalité de la répartition des richesses on s'aperçoit que des personnes grâce aux aides sociales vivent mieux que des personnes qui travaillent et qui n'ont pas d'aide sociale donc ça ça crée de l'injustice on a une augmentation croissante également constante du coût de la vie on a une augmentation des énergies du prix des habitats de la nourriture également les besoins de citoyens en fait il n'arrive plus à faire des économies il n'arrive plus à soulager son portefeuille il est en condition de survie donc là on a une inégalité des classes sociales aussi on a des gens qui survivent d'un côté on a des gens qui vivent de l'autre et on a des gens qui vivent très confortablement de l'autre donc un indicateur c'est la diminution de l'épargne et des économies des français il y a d'autres indicateurs alarmants c'est la manquée des précarités mais voire même de la paupérisation donc des citoyens les plus jeunes qui se retrouvent on retrouve des gens parfois qui n'ont même pas 18 ans qui sont dehors on voit aussi des séparations qui sont quantitatives qui sont des facteurs d'alerte pourquoi les gens se séparent est-ce que la finance l'argent le portefeuille il n'a pas une incidence sur la séparation de ces couples qui s'ils avaient eu suffisamment d'argent et bien ils n'auraient pas eu de problème il n'y aurait pas eu de séparation dans leur couple on a également de nombreux suicides on a également en données d'entrée des pertes d'emploi qui sont massives on a des burn-out du mal-être des transpositions qui se font attendre sur la famille des séparations on a des enfants qui sont dans des états psychologiques un peu déstabilisés on a des montées des paupérisations on a à côté de ça de l'isolement des solitudes très avancées notamment stimulées par la bulle internet le monde virtuel et tout ça aussi on a une montée quantitative du nombre de suicides on a également une augmentation des frais de tiers bancaires une diminution de la rentabilité des produits-services et rentabilité de ces produits-services associés et une vraie défiance au niveau des acteurs tiers de confiance traditionnelle on a également maintenant une centralisation des moyens de paiement et voire même une disparition du cash disparition du chéquier disparition progressive du cash de l'argent liquide etc. on a une fiscalité également très lourde entreprendre coûte vraiment très cher vous pouvez vous mettre en tant qu'entrepreneur et même pas avoir la capacité de vous permettre de vous loger puisqu'il faut une fiche de salaire voire même même pas la capacité de répondre à des soins médicaux minimum donc on a des gens qui restent sans soins médicaux notamment des entrepreneurs depuis plusieurs années et dans des conditions très précaires se loger pour eux est même impossible créer de la valeur en entreprenant en France est quasi impossible sans CDI sans fiche de salaire sans cautionneur sans garant et bien mal logement vous êtes un peu partout vous travaillez avec un smartphone dans votre voiture ou alors vous n'avez même pas de logement il y a même des familles des parents des enfants qui sont actuellement à la rue en Europe et qui se suicident voilà process de transformation ou rupture comment est-ce qu'on évite ces modes dégradés et comment on transforme ces modes dégradés en mode normal comment on restaure l'équilibre du processus répartition des richesses alors il faudrait identifier déjà dans un premier lieu qu'est-ce que c'est ces besoins vitaux quelles sont les urgences vitales coter ces risques également et allouer en fonction de ça le nombre de ressources matérielles humaines nécessaires pour bloquer ces modes dégradés déjà identifier les besoins ces besoins primaires c'est avoir un toit et quand même un droit fondamental se protéger se laver avoir un lieu pour pouvoir entreprendre et travailler avoir accès également à un compte bancaire parce que si vous n'avez pas de toit vous n'avez pas accès à votre compte bancaire et comme exemple je vais vous le donner par exemple moi je suis entrepreneuse je n'ai pas de toit actuellement donc je n'ai même plus accès à ma carte bancaire parce que pour avoir une carte bancaire il faut avoir une adresse donc du coup je n'arrive même pas à retirer l'argent que j'ai sur mon compte bancaire je suis bloquée dans ma façon d'entreprendre je ne peux plus prendre ma voiture et y mettre du carburant et je ne peux plus non plus me nourrir voilà donc je suis complètement coincée donc ça c'est pourtant un droit fondamental etc donc en fait aujourd'hui il y a vraiment une soif d'améliorer ses conditions de vie ou simplement juste de mieux vivre offrir un toit voire plus de sécurité moins d'inconfort moins de stress pour sa famille pour ses enfants ou pour soi-même donc dans le processus de transformation ça viserait à éduquer peut-être sur l'optimisation du management d'un bon portefeuille de famille comment le piloter comment optimiser les rentabilités ou tout simplement à moins consommer à moins faire de crédit et à moins accepter les produits services toxiques qui sont proposés peut-être par des acteurs financiers et bancaires il y a un vrai besoin dans les processus de transformation de décentraliser avec moins de tiers et donc moins de frais pour restaurer les confiances etc. et ça, ça pourrait permettre de mieux répartir les richesses en données de sortie comment on va rééquilibrer les process de répartition de richesses utiliser donc les nouvelles technologies pour automatiser universellement le poids des impôts sans condition de privilège le même impôt et les mêmes impôts en fait sans condition de privilège il n'y a pas c'est pas normal que certaines personnes comme pour ne pas les citer Christine Lagarde ou d'autres personnes qui gagnent très très bien leur vie ont le privilège de ne pas payer d'impôt c'est inconcevable forcément qu'on ait des montées de tyrannie c'est justement ces gens-là qui ont la capacité de supporter le poids de l'impôt pour justement permettre une meilleure répartition des richesses si quantitativement il y a trop de privilèges forcément que notre balance est complètement déséquilibrée il faut remettre en place l'homéostasie du système donc transparence citoyenne pour les élus KYC également pourquoi ne pas mettre en place en fait un KYC compte public et fiscal en fait qui permettrait à chaque citoyen de savoir combien et quel élu paye d'impôt quel est son salaire public parce qu'au fond l'impôt permet de payer les salaires publics donc on a un droit de visibilité et combien cette personne paye d'impôt est-ce qu'il les a payés en temps et en heure etc et où est-ce qu'il a élu domicile fiscalement dans quel pays ou etc donc utiliser ces nouvelles technologies pour automatiser le contrôle des fraudeurs quantitativement ok mais proportionnellement en fait à hauteur des responsabilités et des salaires en haut de la pyramide d'abord faire opérer des contrôles en haut de la pyramide pour effectivement rendre logique les contrôles en bas de la pyramide sinon vous avez démonté de la tyrannie si on contrôle que le bas de la pyramide forcément ça amène l'incompréhension pourquoi est-ce qu'on contrôle ceux qui en gagnent le moins il faudrait contrôler ceux qui en gagnent le moins donc ceux qui devraient payer le plus d'impôts pour montrer l'exemplarité en bas de la pyramide et à ce moment-là les citoyens accepteraient un peu plus la charge de l'impôt direct et indirect il faudrait peut-être aussi diversifier les moyens de paiement comme l'accès au fintech la diversification des services et produits des offres de prêts de crédit et également envisager un retour à l'argent physique et peut-être avec des économies locales stimuler les économies locales par exemple sur les modèles de production si on obligeait à tracer le mode et les business models de production de A à Z indirectement en fait on responsabiliserait les producteurs pharmaceutiques, alimentaires ou autres et on les responsabiliserait notamment par rapport à la taxe carbone responsabiliser par rapport à la taxe carbone ferait que indirectement en fait on aurait le poids à payer de cette taxe carbone dans les produits le consommateur s'apercevrait qu'il paye dans le surcoût de ce produit en fait sa responsabilité dans la taxe carbone donc ça une fois que le consommateur l'aura compris forcément il s'orientera plus vers la consommation de produits qui sont plus locavores et donc ça l'incidence c'est respect également de l'environnement et dynamisme plutôt des économies locales et qui pourraient être stimulées par justement des monnaies également locales plus ou moins physiques ou plus ou moins adossées à ces nouvelles technologies donc utiliser ces nouvelles technologies pourrait réduire le poids les frais de gestion des tiers de confiance traditionnels et responsabiliser davantage l'émetteur le décisionnaire de la transaction mutualiser et encourager des économies à dimension plus humaine également encourager à produire local comme je l'ai dit locavore dynamiser encourager les économies de troc plus ou moins les jardins les cultures les plantations locales encouragées vers la déconcentration l'éclatement des milieux urbains un besoin de dépolluer les centres urbains de mieux répartir les populations l'indépendance en satisfaction des besoins vitaux accès aux libertés en réponse à des besoins économiques et plus respect environnement maintenant on va voir le paragraphe 4-8 est-ce que notre processus respect et application des démocraties et de la république est bien équilibrée alors y a-t-il des déséquilibres dans les processus dits démocratiques républiques et civiques alors constat que les digitales natives actuellement ne votent pas et que les citoyens ne votent plus non plus dans la crise des gilets jaunes on a vu des gens se heurter et se demander mais toi dis donc pour qui as-tu voté je ne dirais pas que la question essentielle est de savoir qui est responsable parce que qui a voté mais la question qui est essentielle et qui est en place depuis plusieurs décennies et sur laquelle on n'a rien fait c'est qu'il y a une grosse non-conformité majeure c'est pourquoi les nouvelles générations et de plus en plus de générations Y voire des anciennes générations ne votent plus il est bien là le problème en termes de pourcentage c'est pas pour qui on a voté c'est pourquoi les gens ne votent plus pourquoi il y a une défiance on aurait dû anticiper il y a déjà quelques décennies de cela qu'on avait besoin de mettre en place des systèmes pour restaurer la confiance c'était l'urgence même donc on a un climat de défiance qui est globalisé on a une perte de confiance vis-à-vis des acteurs et de la vie citoyenne des gens qui nous représentent voire même de la véracité des votes que l'on émet une personne un groupe de personnes un ensemble de cerveaux potentiellement reptiliens sont-ils à même de décider des besoins de x milliards d'individus est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui des défauts de civisme de tolérance de solidarité de responsabilisation et de valorisation des acteurs et d'un défaut de valorisation des acteurs bénévoles à actions pourtant citoyennes est-ce qu'il ne faut pas plutôt les encourager confère mon paragraphe sur la tokenisation qui pourrait être un moyen de revenu complémentaire vous êtes civique vous pouvez vous faire gratifier pour vos actions civiques est-ce qu'aujourd'hui il y a des défauts des lenteurs dans les transpositions des textes de loi ça peut prendre des années et une fois qu'ils sont transposés en fait les besoins ils ne sont même plus d'actualité et encore ils ont parfois changé donc on amène de la lourdeur dans notre tétris de nos textes et de nos lois ça accroît les droits les textes la complexité les cas de jurisprudence qui n'ont en fait aucun sens et qui ne font que diluer l'efficience du processus droit et justice on voit aujourd'hui qu'il y a des citoyens qui sont de plus en plus compétents qualifiés instruits intéressés et qui pour autant perdent leur emploi comment occuper ces gens là et comment leur donner une action dans la création de valeurs ajoutées de demain ils ont des savoirs infinis ils pourraient être de réels leviers d'amélioration continue de nos process process transformation rupture alors comment on pourrait rééquilibrer les processus démocratiques républicains et le civisme alors il faudrait mieux répartir peut-être et déléguer les décisions qui sont dites républicaines en conférant plus de pouvoir démocratique et catalyser en fait la participation citoyenne ça ça pourrait faire des économies à nos systèmes républicains majeurs il faudrait être capable d'identifier les processus qui sont non-efficients très coûteux et qui ne servent pas ou qui n'ont plus besoin de nos républiques ou qui devraient être suppléés par des actions citoyennes pour restaurer il faudrait restaurer les confiances le civisme en redonnant du poids aux besoins réels des citoyens droits de vote de consulter les comptes publics de consulter les kawaisis des élus de voir s'ils sont personnes morales voir des personnalités politiques de personnalités connues bref restaurer les confiances les transparences en termes de décision et augmenter par là même la vitesse des prises de décision pour répondre plus rapidement et plus proactivement aux besoins qui évoluent rapidement à notre époque en données de sortie les moyens de rééquilibrer les processus capiaï démocratique république civique il faudrait utiliser nouvelle technologie plus intelligence collective tracer vérifier les kawaisis en fait que des élus que les citoyens ont pu élire il faudrait vérifier contrôler renforcer par des audits terrains plus ou moins citoyens la conformité des actions des décisions et des profils kawaisis de ces élus et de ceux qui nous représentent proportionnellement renforcer le kawaisis en fonction des profils dits sensibles utiliser ces nouvelles technologies pour laisser la possibilité aux citoyens de participer aux actions de vote aux prises de décisions de pilotage de plan d'action de pilotage de contrôle de réalisation d'audit etc donner la possibilité aux citoyens de suivre des indicateurs et de proposer des indicateurs en fonction des problématiques que l'on rencontre à l'instant T enfin il faudrait gratifier et mieux reconnaître les bénéfices collectifs des actions et des participations notamment par des tokens citoyens pour encourager au civisme ce qui pourrait représenter un revenu complémentaire et encourager dynamiquement les autorresponsabilisations citoyennes et le retour à la stabilisation du système voire orienter notre futur vers des créations de valeurs ajoutées qui se voudraient plus citoyennes maintenant on va voir le 485 c'est un résumé en fait moi j'en ai listé quelques-uns droit et justice contrôle de la lutte contre fraude blanchiment terroriste répartition des richesses décentralisation du pouvoir démocratique républicain et citoyen mais il y en a beaucoup d'autres des process qui fonctionnent en mode dégradé et sur lesquels on aurait pu se focaliser paragraphe 482 il y a des besoins infinis de réaliser de très nombreux processus qui fonctionnent actuellement en mode dégradé et qui doivent retourner absolument en mode équilibre on aurait pu évoquer dans un risque majeur la protection de l'environnement il est très très important et plus que préoccupant de se préoccuper de la protection de l'environnement de soutenir solidarité à la protection préservation de l'environnement il faut catalyser encourager les projets blockchain vert ou green toutes les nouvelles technologies ou intelligences artificielles qui permettent de rééquilibrer ces process pourquoi ? parce qu'il y a des besoins urgents vitaux vis-à-vis sur le besoin de mettre en place des projets plus verts et plus éco-responsables exemple de blockchain consommation dépendance énergétique force prise de conscience collective des opportunités à moyen et long terme multiples incluant l'opportunité majeure de transmettre à nos enfants un lieu de vie propre dans une politique civique de protection préservation des biens communs et des espèces ADN quelle qu'elle en soit pour tous la faiblesse ça pourrait être le manque de volonté collective de nos institutions étatiques de répondre à ces besoins afférents sous-entendu au niveau de l'urgence d'éruption technologique de répondre à ces besoins primaires exemple le grid énergétique viserait à optimiser répartir décentraliser plus ou moins automatiquement les productions distribution besoins consommation saisonnalité etc donc effectivement il y a de nombreux processus ces projets blockchain sur ce projet que je n'ai pas développé l'accès aux moyens matérialisés vs dématérialisés ça aussi c'est un processus en mode dégradé aujourd'hui en fait pour accéder à des services d'état gouvernementaux il n'y a pas d'autre option que de passer par internet par exemple vous créez une auto-entreprise vous avez créé cette auto-entreprise en face à face par contre pour pour fermer votre auto-entreprise en fait il vous faut passer par internet et vous avez beau émettre les requêtes en fait il faut en émettre plusieurs parce qu'en fait la fin de votre activité d'auto-entrepreneur n'est pas considérée donc on voit bien que la dématérialisation ça marche pas très bien et on a du mal à savoir même si à l'entrée du service on est en mode face à face donc humain relation humaine et bien parfois pour la donnée de sortie on nous oblige à passer par le processus dématérialisé et au fond le processus dématérialisé il ne vous permet même pas de vous désinscrire ou vous n'arrivez pas à faire remonter les erreurs vous n'arrivez pas à vous désinscrire donc ce n'est pas si simple en plus de ça tout le monde n'a pas accès au smartphone tout le monde n'a pas un abonnement internet et le réseau n'est pas partout etc etc donc il y a des besoins de rééquilibrer les processus accès moyens matérialisés vs dématérialisés il faudrait également conserver les canaux traditionnels et les moyens traditionnels d'accès à des produits des services en considération de la proportion de nos pyramides des âges tout le monde ne souhaite pas utiliser ou ne peut pas se permettre de posséder un smartphone ou n'a pas accès voire ne souhaite pas accéder à internet dans le sens de la protection de ses libertés en considérant des cibles utilisateurs il faudrait être capable de préserver qu'il existe et de considérer qu'il existe une dualité de balance entre les traditionnels et les sensibles au numérique pour répondre à un besoin de maintenir l'équité et la parité car ceci c'est préjudiciable notamment car en fait ce serait préjudiciable pour certains papy-mamie au fond d'une campagne il n'a peut-être pas les moyens de faire valoir ses droits voire même de toucher le minimum de ses pensions parce qu'il n'a pas accès au numérique et que tout passe par le numérique donc par effet domino là aussi il y a besoin de rééquilibrer les processus accès au droit et à la justice exclusivement par l'outil numérique serait contraire au droit et liberté indemne la déclaration d'impôt 100% numérique est à mon sens contraire au droit et aux libertés comme le prélèvement automatique à la source est contraire au droit et aux libertés donc il faut rester cohérent dans nos systèmes dégradation du process mode solidarité besoin de rééquilibrer les processus il y a besoin vraiment de plus de solidarité notamment les projets blockchain plus de projets blockchain solidaires dont les KYC seraient vérifiés émetteurs bénéficiaires il faudrait être capable de tracer les donations traçabilité l'usage des fonds et ça ça inciterait les gens à faire plus peut-être de donations donc il faut vraiment encourager en fait les projets solidaires parce qu'aujourd'hui il y a peut-être de nombreuses personnes qui ne donnent plus parce qu'elles ne savent plus à qui elles donnent et quel usage est fait de leurs fonds donc il y a vraiment besoin de plus de solidarité sociale il y a trop de formalisme dans les dossiers qui sont non accessibles à certains citoyens ils sont trop complexes il y a un défaut de parité d'équité on a construit des vraies usines à gaz donc la solution blockchain ça permettrait les automatisations voire même pour aller plus loin dans le domaine solidarité sociale de verser automatiquement des allocations indemnisations vieillesse handicap famille éducation maladie travail emploi vous êtes à la fin de votre contrat de travail votre fin de contrat de travail est terminée en fonction de votre situation vous touchez automatiquement vos indemnités vous n'avez pas à attendre vous n'avez pas à aller voir x interlocuteurs en face à face qui vous répètent x fois qu'ils ont perdu votre dossier et qu'il faut en renvoyer etc etc donc on optimiserait en fait la finalité du service et du produit rendu par nos institutions également il faudrait par là même également vraiment redynamiser nos économies locales donc besoin de réinstaurer la confiance simplifier les relations de tiers de confiance exemple vers plus de simplification des démarches administratives globalisées et systématiques systémiques il faudrait répondre à une lacune de nos organisations car parfois ce n'est pas accessible à certains car pour autant certains ont des droits mais ils ne peuvent en bénéficier car la démarche est devenue beaucoup trop complexe ils n'ont pas accès à internet ils n'ont pas de smartphone ils sont non sachants voire même parfois ils ne sont pas les traits ils ne ont pas les connaissances accessibles bref les administrations sont débordées les allocations sont confuses multiples il y a des droits aux indemnisations ça faudrait vraiment simplifier voilà pareil les contrats assurance santé il faudrait vraiment remettre en place peut-être une e-confiance plus numérique plus équitable plus simple plus accessible donc plus paritaire il faudrait essayer de rétablir aussi ou stimuler des processus ou créer des nouveaux processus qui soient plus participatifs et collaboratifs essayer de stimuler les processus pour viser la liberté financière dans ces processus j'entends peut-être mettre en place la toquetinisation d'actions citoyennes pour contrecarrer les pertes d'emploi mais dans la liberté financière ce que je vois aussi c'est stimuler le locavore parce que si vous produisez vos propres patates ou vos propres légumes vous n'avez plus besoin de ça réduit vos besoins d'aller dans un hypermarché pour acheter de la matière première vous êtes plus dépendant en fait de ces marketplaces indirects donc vous devenez libre financièrement ça ça impacte d'autres sous-processus à celui-là la liberté financière c'est être libre financier ok apprendre à se nourrir ok mais par exemple on voit qu'aujourd'hui il y a de gros sous-processus qui se contradisent par exemple avoir et posséder des animaux demande un suivi vétérinaire renforcé or faut les payer encore cette tierne de confiance donc il y a des personnes qui peuvent même pas avoir des animaux chez eux pour se nourrir parce qu'ils ont tout simplement pas l'argent pour payer cette tierne de confiance qui leur permettent en quelque sorte de détenir ces animaux ou voire même on est face à des mastodontes et des mastodontes pardon et des forts lobbying notamment par exemple les graines les graines elles doivent être certaines graines sont stériles enfin bon bref c'est un contresens au bien commun et à l'accès au bien commun la possibilité de se nourrir par soi-même et autres donc il faudrait vraiment s'orienter aussi et créer des sous-processus en données de sortie qui s'orientent plus vers la création de valeurs ajoutées qui vous voudraient civiques et des responsabilisations de type santé, sécurité, sûreté, environnement transition ces aspirations ces rêves est-ce que je suis complètement dans le domaine d'une utopie suis-je rêveuse ou suis-je complètement rationnelle et effectivement les rêves mes rêves aussi utopiques qu'il y a de rétablir l'équilibre sont effectivement possibles atteignables il s'agit de volonté de synergie et d'essayer de dépenser un peu d'énergie pour se remettre en question alors les limites sont subjectives les forces de nos cerveaux peuvent être rationnelles ça reposerait sur le cortex mais notre cortex il exige en fait du temps pour essayer de mettre en place un temps de réponse qui est plus long donc qui consomme plus d'énergie que la force de nos cerveaux reptiliens là le temps de réponse il est vraiment plus court voire même il est instantané et il va demander moins de consommation énergétique donc en fait ce que je veux dire par là c'est qu'on a deux temps de réponse différentes face à l'urgence par exemple quelqu'un arrive derrière vous et vous touche l'épaule soit vous sautez donc ça c'est le cerveau reptilien vous avez sauté presque instantanément quand on vous a touché ça c'est le temps de réponse qui est court c'est la première réponse cérébrale que vous avez il faut courir il faut partir vite néanmoins si vous prenez le temps de réfléchir vous allez éviter de consommer de l'énergie à courir comme un dératé pourquoi ? parce que vous savez très bien que votre collègue est derrière vos dos vous savez très bien que c'est un petit rigolo et vous savez très bien que dans la journée il y a dix fois dans la journée où il va arriver derrière vous et il va essayer de vous faire peur donc vous savez que c'est pas la peine de courir donc là vous avez utilisé votre cortex à intégrer plus d'informations externes de la data externe pour prendre conscience que ça ne sert à rien de perdre de l'énergie donc dans la vie de tous les jours nous devrions fonctionner comme ça être capable d'analyser la data en globalité de ne pas utiliser nos serveurs reptiliens primaires et essayer d'utiliser nos cerveaux plus élaborés pour essayer de réfléchir aux répercussions à court moyen long terme du bénéfice de nos actions et de nos décisions alors l'enjeu c'est l'être humain va-t-il être capable de réfléchir collectivement et non individuellement va-t-il être capable de mettre en place des actions des décisions visant à protéger sa planète son environnement plutôt que de la détruire pour privilégier ses conforts est-ce qu'il va orienter les technologies les usages les utilisés visant à répondre exclusivement à l'accroissement de ses besoins primaires ou secondaires au détriment de la planète que va-t-il choisir comme voie de sortie de ce carrefour selon moi pourquoi pas oui non le facteur majeur dépendant reposera sur les forces des intelligences collectives on ne peut pas savoir quelle orientation prendra les forces des intelligences collectives raisonnées raisonnables le civisme sera-t-il dominant l'empathie va-t-il émerger y aura-t-il une vraie prise de conscience massive et est-ce qu'on va mettre en place des sociétés qui se veulent plus collaboratives participatives et responsables quel sens des futures balances rationalité techno et usage vers des prises de conscience plus collectives immédiates futures tardives ou anticipées vers des explosions d'opportunités de projets orientés green co démo civi solidi paris équis responsables etc on peut tout imaginer alors là j'avais décliné un tableau avec des matrices influenceurs des nouveaux besoins des nouveaux usages dans mon tableau j'ai mes données d'entrée quels seraient les influenceurs indirects là j'ai mon process de transformation rupture quels seraient ces nouveaux besoins comment on les transforme et en données de sortie vers quoi on pourrait aller là quels scénarios vont nous donner ces réponses technologiques alors il y en a beaucoup combien j'en ai mis hop produits services donc je vais essayer de les décliner alors mon tableau je pourrais continuer dans la suite de l'explication que je vous ai montré à continuer à analyser plus ou moins avec profondeur en fait une sorte de risque analyse une data analyse avec données d'entrée quels sont les process qui sont en mode dégradé comment on les transforme et quelles données de sortie c'est-à-dire quel futur possible pour nous environnement à préserver avec urgence oui on est face à un boom démographique un boom industriel un boom de l'agriculture un boom de la concentration des habitants un boom de l'accès au confort un boom des défauts d'identification des responsables majeurs et des responsabilités majeures on a des booms des émissions carbone de pollution destruction faune-flore extinction de certaines espèces on a des perturbations et des équilibres des chaînes alimentaires des paramètres des déséquilibres environnementaux donc on efface le process de transformation ce serait nos prises de conscience il faudrait essayer de réfléchir à comment protéger l'environnement la planète comment assurer la survie des espèces ADN est-ce que c'est urgent à court moyen long terme et dans les données de sortir il faudrait en données de sortie être capable de produire consommer mieux plus qualité avec moins de pollution et plus responsable est-ce qu'il faudrait tracer identifier les responsabilités des pollueurs urgemment est-ce qu'il faudrait stopper ces pollutions est-ce qu'on devrait avoir une dualité de la balance entre choix de se tourner vers l'innovation pour consommer des produits services ou alors choix de moins consommer voire même de régresser et de limiter ces besoins à des besoins plus primaires et vitaux pour établir l'équilibre etc on a également dans des process en données d'entrée qui vont certainement changer dans notre futur la mobilité et les déplacements en quoi ils vont être transformés et quels scénarios de mobilité et déplacements futurs en fait le process de modification des mobilités et des déplacements c'est le boom démographique on a une saturation des voies de circulation un accroissement des impôts directs et indirects les vignettes les contrôles techniques en plus on a des voitures de plus en plus technologiques qui coûte vraiment très très cher et qui ne sont plus accessibles à tous les citoyens donc ça ça va changer beaucoup de choses on va avoir certainement en transformation on va essayer de réfléchir à se déplacer autrement voire même restreindre les déplacements on va essayer voire même de se passer de véhicules optimiser ses temps de trajet rentabiliser essayer d'amortir son véhicule volonté pour certains de vivre plus vert d'approcher les milieux ruraux etc donc les solutions ça va être le covoiturage près de son véhicule etc on va vers des comportements plus participatifs collaboratifs on a également des ruptures au niveau de la psychologie parce qu'on a pu on a une diminution pour certains de la notion d'appartenance matérielle et de propriété exclusive matérielle donc on prête plus facilement ça c'est les scénarios futurs potentiels de demain également des grandes modifications au niveau des process emploi et travail là actuellement on est face à des balances plutôt de destruction d'emploi comparativement à la création ça ça impacte le PIB les dettes les crises les impôts les charges les taxes bref on a une valeur ajoutée qui est complètement étouffée et on a un PIB qui ne veut plus rien dire alors à côté de ça aujourd'hui on a quelque chose déjà qui est présente c'est la force des révolutions des innovations des technos de l'intelligence artificielle qui devrait venir compléter l'intelligence humaine et non pas remplacer ou suppléer à côté de ça ça répond à une problématique c'est que plus on informatise plus on robotise et plus on soulage l'humain et à côté de ça il y a un vrai burn-out quantitatif collectif donc effectivement ça peut répondre à une problématique donc qu'est-ce qu'on va faire les transformations du secteur emploi-travail ça va se modifier comment les axes de transformation ça va être la création de nouvelles valeurs ajoutées on va travailler autrement on va créer de la valeur ajoutée autrement on va voir peut-être plus d'auto-entrepreneurs chez eux c'est pour ça que c'est important de stimuler l'auto-entrepreneuriat en France et non pas de les étouffer on va entreprendre peut-être plus à domicile on va entreprendre à la limite avec peut-être plus de mobilité où on va être des nomades entrepreneurs on va dispenser des produits et des services dans des péremètres peut-être plus internationaux donc on va créer en données de sortie des nouvelles formes de revenus alternatifs complémentaires on va diversifier également pour compléter les pertes d'économie peut-être qu'on va tokeniser de nouveaux supports on va créer une nouvelle économie des revenus on va peut-être fluidifier et diversifier les accès les moyens les canaux de paiement à l'international de façon à ce que ce soit beaucoup plus rapide avec moins de frais plus simplifié plus sécurisé et plus d'assistants proactifs pour répondre à nos nouveaux besoins d'entreprendre de créer de la valeur on va avoir des modifications aussi dans les secteurs les process produits et services ces produits et services ils vont être internalisés ou externalisés on va avoir des marchés économiques qui vont s'étendre de plus en plus on va avoir une augmentation des exigences des parties prenantes des tiers plus ou moins réglementaires qui vont impacter en données d'entrée en fait la transformation de nos données de sortie c'est-à-dire qu'on va produire dispenser des services produits autrement quantitativement ou voire même qualitativement moins de produits mais plus de qualité on va peut-être étendre potentiellement la clientèle cible des produits services on va avoir des prospects peut-être plus internationaux on va accroître par la même et par l'automatisation les ambitions de tracer d'augmenter la qualité la sécurité etc on va simplifier peut-être les voies d'accès aux services et aux produits on va peut-être même réduire la tarification d'accès aux services et aux produits avec l'efficience de la qualité sécurité automatique ou au contraire on va l'augmenter parce que toutes ces entreprises start-up PME ETI PMI ou autres ou grands groupes en fait ils vont répartir le coût de ces investissements technologiques à déployer sur le prix final du produit donc est-ce qu'on va créer de nouvelles valeurs ajoutées est-ce qu'on va accroître les revenus les bénéfices les dividendes est-ce qu'on va être capable de mieux tracer les recettes les produits les services de A à Z avec une efficience qualité est-ce qu'on va être est-ce qu'on va intégrer par la même et imposer les exigences de bonne pratique qualité sécurité et protection de l'environnement je ne sais pas est-ce qu'on est face en données de sortie à un élargissement des canaux éruption des canaux possibles pour accéder aux moyens services et produits qui vivra verra donc voilà pour ce chapitre numéro 4 peut-être un peu fastidieux je vous l'accorde et peut-être même un peu philosophique je vous l'accorde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...